Oh transition de fou ! Transition de fou, mais t'es meilleur qu'un Didier mec ! Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport, bienvenue pour cette deuxième édition de l'UFC 5 Fight Night. Avant de vous présenter le concept, je vais vous présenter notre invité du soir, même si c'est indiqué en bas de votre écran, en bas à droite vous le voyez. On est avec Nassim Belouachi, combattant aux hexagones EMH, il est moins de 66 kg, tu combats le 26 janvier au Zenith de Paris. Exactement, dans 3 semaines pile. Et t'es venu commenter du UFC 5 avant pour t'échauffer, pour faire un peu de la vidéo. C'est ça, ça va me permettre de m'inspirer pour pouvoir faire des moves le 26 janvier, tu vois. Il faudra que vous soyez très 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 nombreux pour soutenir Nassim. Soyez nombreux, soyez présents, je vous annonce, je suis le futur champion des featherweight chez hexagone. Oula, ah ouais, ok, direct. Toi t'es venu déclarer des choses ? Moi, non, je viens de dire des vérités au-delà. On rappelle, t'es sur quoi ? Deux victoires de suite, deux finitions de suite dans l'organisation ? Exact. On va chercher la troisième, j'imagine ? On va chercher la troisième face à un mec qui est très chaud, tu vois. Donc, j'ai toujours dit, ça fait un petit moment, je le dis, j'accepte les défis, j'accepte les mecs chauds, donc le prochain va être pas mal et moi je vais chercher à le finir. Et dans les échos que j'ai, notamment des personnes qui, tu côtoies dans ta salle l'US Métro qui est un gros 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 servoir de talons MMA français. Apparemment, en ce moment, t'es un peu en mode tueur. Moi, j'entends des gens dire, Nassim, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il a envie de prendre tout le monde, il veut prendre les meilleurs, il veut prendre tout le monde. Les gars, j'ai la dalle. J'ai la dalle et c'est le cas de le dire, je suis au régime, j'ai la dalle dans le sens où j'ai envie de tuer tout le monde à l'entraînement et dans la cage. Ouais, j'ai la dalle. Ah bon, en tout cas, j'espère que tu seras rassasié ce soir, on a un très très gros programme pour vous, on vous le présente rapidement. Donc vous le voyez sur votre écran sur la gauche, on a 13 combats au programme, on va commencer en bas de cette carte avec un duel qui va être un petit peu le teasing de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, puisque ce sera un duel entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un nouveau, Jordan Malfoy, qui va affronter Yannick Sagbo, qui était le protagoniste du main event de la première soirée, qui est un joueur de football pro, qui est passé à Monaco, à Evian Tonon Gaillard, à Eul, qui a joué au Qatar et qui là devrait signer dans un club français. Et ensuite, on va remonter jusqu'au main event, le main event que vous attendez tous, forcément, un duel France-Espagne. C'est toujours efficace, c'est la rivalité qu'on adore. Deux combattants invaincus, bon ça va, ils ont un combat au compteur, mais il y a ce terrifiant espagnol. Je sais que toi, t'as vu, t'as déjà un avis sur cet homme, Nicolas Vergara. J'espère le voir perdre, t'as vu cette vidéo-là, ce teasing, incroyable. Ça me fume. C'est un personnage, voilà, c'est un personnage, mais pas le personnage qu'il faut pour nous. Eh, regarde, on va le montrer pour ceux qui l'ont raté. Donc l'Espagnol, qui était le héros du main event de la première soirée, avait un petit message pour les gens de la Ligue. Hola a todos, soy el campeón, el futuro campeón, Nico Vergara. Voy a volver a demostrar que los franceses no valen para absolutamente nada. Hay ochenta franceses en la Liga, yo soy el único español y voy a ser el único con el cinturón. Así que tenéis que tener cuidado este año también. Et là, vraiment, l'antagoniste, par excellence. Clairement, par excellence. Bon, sa première phrase, j'ai apprécié, tu vois. Je suis le futur champion, j'aime bien. C'est mon style. C'est moi, c'est ce que je viens de faire en début de stream. Mais le reste, là, je pense qu'il va falloir que nous autres, les Français, on lui mette... Ah bah ouais, là c'est important. Il faut redorer le blason un petit peu. On va rappeler le concept pour ceux qui découvrent pour la première fois avant de passer sur le premier combat. Donc on est uniquement sur PS5. Chacun des joueurs, c'est des vrais joueurs qui sont chez eux, avec une bonne connexion Internet, etc. Ils ont créé leur combattant, donc ils ont ce qu'on appelle un combattant personnalisé. Et derrière, ils peuvent choisir, appliquer un style à ce combattant. Il y a cinq styles. Boxe, kickboxing, MMA, lutte, JJB. Donc en fait, il y a les styles debout sur la gauche. Le MMA, c'est un peu entre les deux. Et les styles de droite, c'est plutôt des styles au sol. Un combat par semaine et par combattant. Donc chaque semaine, vous avez l'occasion de faire gonfler votre bilan, les victoires, les défaites, etc. Il n'y aura pas de bonus ce soir, je vous le précise. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des bonus pour vous offrir des cadeaux. Et on va mettre en place un classement jusqu'au top 20. L'objectif, c'est ceux qui ne seront pas classés. Ce sera de devenir un combattant classé. Et ceux du top 20, ça consistera en les meilleurs combattants de la Ligue. Et l'ambiance roleplay dans le sens où, voilà, moi, j'ai décidé de m'appeler Sacha White. Dans le cadre de cette organisation, je serai un président intransigeant, amoureux de spectacle, capable de donner des primes, capable de m'enflammer sur un combattant. Peut-être le faire très très vite aller à une ceinture. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme le vrai UFC. C'est sur la console. Vous pouvez tous devenir la star de l'organisation. On vous met un lien dans le chat. D'ailleurs, il faut que je modifie cette commande parce que ce n'est plus le bon lien. Je vais le faire tout de suite. Et ensuite, on pourra vous mettre dans l'ambiance du premier combat qui va démarrer très rapidement. Ce combat qui va nous rappeler l'ambiance de la canne qui arrive très très vite. Et d'ailleurs, RMC qui va vous mettre en place une antenne spéciale pour suivre toute la canne. Et notre striber, Lemuel, que vous connaissez bien, qui va faire partie d'une émission spéciale autour de la canne. On est grave contents. On va donner une cefort de fou. Et j'espère que vous serez là pour Génération Africa 2024. Ce sera tous les soirs de canne de 20h à 21h. Ne ratez pas le rendez-vous. Il sera avec Oussem Loussaïef notamment. Donc, il y a de quoi se mettre très très bien. Bon, on change de sujet tout de suite. On revient sur le combat. Et bon, on va sur le premier combat de la soirée. Nassim, là, c'est vous ? Je pense qu'il est temps de démarrer ça. Alors, je vais vous présenter les deux protagonistes. Vous les voyez à l'écran, je vous l'ai dit. C'était un choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Sur la gauche de votre écran, vous avez Jordan Malfoy. Alors, Malfoy, vous reconnaissez peut-être le nom de famille. C'est l'antagoniste dans Harry Potter. Il va affronter Yannick Sagbo, qui est en zéro victoire pour une défaite, qui est le premier à avoir affronté le monstre Nicolas Vergara, et qui s'est incliné au premier rang. Malheureusement, Yannick Sagbo doit se relancer dans ce combat ultra important. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ultra important ce combat pour Yannick Sagbo. Je vous mets une prédiction de deux minutes. On va regarder quels vont être les styles sélectionnés par nos deux combattants. Messieurs, vous pouvez commencer à choisir vos styles et à lancer le combat, les amis. C'est des combats sur UFC 5, Mathéo. Et on est parti pour le premier combat de la soirée entre Jordan Malfoy et Yannick Sagbo. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu as une petite prédiction ? Alors, Yannick Sagbo a plus d'expérience, concrètement. Il est sorti de peut-être l'adversaire le plus difficile de la ligue. Jordan Malfoy fait ses débuts, donc peut-être qu'il va être un petit peu crispé par la pression. Il va être à gauche de l'écran. Et tout de suite, il va aller chercher le centre. Ah oh, ça touche bien. Jordan Malfoy, pas mal. Jordan Malfoy, ouais. T'as vu le petit short de box-tie ? Ouais, je vois ça. Je vois ça. Mais en plus, avez-vous, style de kickboxer. Je trouve ça intéressant. Il touche, il cogne. Oh, attention, Sagbo. Il va falloir travailler les défenses, Sagbo. Ça tape en haut, ça tape en bas. Il varie bien. Sagbo, il n'est pas encore rentré dans le combat. Il n'est pas dedans encore. Il n'est pas dedans. Ça y est. Bien joué. Très beau move. Il ne s'est pas fait mettre au sol, la petite roulade de Ninja. Deux fois, attention, Sagbo, qui est prévisible pour l'instant. Exactement. Et Malfoy qui touche, qui déroule pour l'instant. Ouais, le Mali qui est en train de prendre le dessus sur cette opposition face à la Côte d'Ivoire. Il faut que Sagbo trouve quelque chose. Je pense que le style de Sagbo va falloir qu'il montre qu'il a un MMA polyvalent et qu'il aille sur d'autres domaines. Parce que là, il se fait vraiment toucher. Ça devient compliqué. Tu préconiserais quoi ? Il doit être plus près, plus loin, aller au sol ? Je pense qu'il va falloir prendre la distance parce qu'il est vraiment très proche en termes de distance. Il se fait toucher en pied-point. Et il va falloir potentiellement emmener au sol. Si en face, on a un kicker, on l'amène en eau profonde au sol. Attention, parce qu'il se prend des super-cutes ultra-violents. Sa tête, elle vibre à chaque frappe. Exactement, mais c'est fou. Ouh, bien les coudes. C'est peut-être ça la solution. Beaucoup de pieds au cœur, attention. C'est le troisième qui rentre, le coup de pied au corps. Ça touche. Le genou qui rentre. Waouh. Il y a un gros, gros, gros travail de Jordan Malfoy à gauche de l'écran. Il y a la tête qui est touchée côté sacbo. Il y a le corps. Mais il est encore de l'avant. Il n'y va qu'avec les coudes. Ça y est, il est en box style. La marche arrière est cassée. C'est la marche avant au nid. Waouh. Il n'y va qu'en puissance. Il n'y va qu'en puissance. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça rentre comme dans du beurre. Attention à ça. Allez, sacbo, une saisie en clinch. Encore des coudes. Oh là là. Waouh. Ce genou sauté qui touche. Il va falloir prendre la distance. Attention à ça. Oh là là. Et encore. Il met des coups bien tournés au corps. C'est un taré. À tout moment, il peut se faire éteindre. Il prend les coups les plus risqués du jeu. On rappelle, c'est important. Vous voyez, il y a des barres en haut à gauche de l'écran. En haut à droite de l'écran, c'est l'endurance. L'endurance, c'est aussi bien votre barre de vie que la puissance de vos coups. En fait, il faut la gérer en permanence. C'est ultra, ultra important. Oh là là. Il le maîtrise bien, ce coup. Il le maîtrise bien. Il est un peu en mode karatéka et tout. Exactement. J'aime bien. Là, il se fait toucher. C'est le moment de capitaliser pour sacbo. Let's go. Oui, allez, allez, allez. On tente l'amener au sol ou pas, sacbo ? Allez. Voilà, une bonne gestion de la distance. Mais ça, il ne faut plus le remettre. Trois fois tenté. Trois fois saisir. C'est compliqué. Parce qu'en plus, dans la saisie, tu peux amener au sol derrière. Et là, pour l'instant, il a de la chance que Malfoy... Il a un kickboxer en face. Ouais, il n'a pas voulu. Attention. Allez, ça y est. On est parti. Il y a le kickboxer qui amène au sol le combattant de même un polyballon. Il y a un petit coude là. Attention à ça. Un coude pour dire bonjour. T'es un amateur de coude au sol, toi, ou pas ? J'adore ça. J'adore ça. Mais moi, c'est ce que je fais le plus. T'es un coudiste. Ouais. Bon, premier round terminé. Bon, je pense qu'il est quand même dominé par Malfoy. Je pense qu'on a un Malfoy qui gagne ce premier round. Il va falloir aller travailler de manière stratégique. Le game plan doit changer. Ouais, Sacbo qui devait se relancer face à Malfoy. En tout cas, il est en train de passer un sale moment. C'est très difficile pour l'ivoirien. Exactement. Il nous propose de belles choses. Ça se voit qu'il a du cœur. Mais il va falloir travailler de manière stratégique. Techniquement, il manque un peu quelque chose. Effectivement. Il manque ces petits trucs là. Yannick, il a le cœur là. Mais pour l'instant, il lui faut les frappes. Il ne peut pas mettre de coups de tête. Mais on sent que c'est ce qu'il veut faire. Ouais, mais clairement. Ouh, attention. Avec ses supercutes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh là là, l'Overend qui était bien bloquant. Je pense que ça peut tomber. Oh, et les deux coups. Oh là là. Allez, les coudes. C'est peut-être la clé. Oui. Oh, mais attention. C'est engagé. Malfoy, il touche beaucoup, beaucoup. En haut, en bas. Il est en train d'affaiblir énormément, Sagbo. Sagbo sur le dos. Sagbo sur le dos. Attention, le grand n'est pas en dos, Malfoy. Allez, allez, allez. Il débite. Oh, retournement. Attention. Allez, c'est le moment de capitaliser. Il va tenter. Il va tenter la soumission. Non, c'est contré. Let's go, Sagbo. Pousse sur la tête et on frappe. Oui, merci. Tu percutes. Oh là là, il a sonné. Attention, Sagbo. Attention, Sagbo. Il va peut-être emballer le combat. Oh là là. Il se relève, il se relève. C'est parti. Let's go. Il y retourne. Allez. Malfoy, il va falloir sortir de là. Allez. Il n'est pas bien, Malfoy. Il n'est pas bien du tout. Oh, il a contré. Il se relève, Sagbo. Il se rejette dessus. C'est bien. Il est complètement taré. Il est complètement taré. Allez, Sagbo. On reste ici et on fait du dégât. C'est le premier combat de la soirée. Vous le voyez, il en reste 12 derrière. Wow, on l'écoute. Depuis le bas, franchement, c'est magnifique. Incroyable. J'adore ces phases-là, tu vois. J'aime beaucoup, là. Et c'est bien généreux des deux côtés. Exactement. C'est engagé. Ouh, la tentative de soumission du kickboxer. Il va falloir sortir de là. Oh, il s'en est sorti. Maintenant, il faut capitaliser sur la sortie. Il n'a plus d'endurance, Sagbo. Il va se faire péter le bras. Magnifique, ce Juju. Ça va tenir. Ça va tenir pour Sagbo. Oh, la, 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 la. La montée et le public qui est en feu. Il passe sur l'autre côté, l'autre bras. Attention, la clé de bras de Malfoy. Elle est en place. C'est magnifique. Elle est en place. Il va taper. Il a tapé. Il a tapé. C'est terminé. Le kickboxer qui finit le combattant, Yannick Sagbo, par un Juju magnifique. On revoit la séquence. On revoit cette séquence. Et on voit les deux qui s'envoient des messages de respect. Mais c'est dommage. Sagbo, il était proche de finaliser. Exactement. Sur le ground and pound. Tu te souviens, on en a commenté des fights. Eh oui. Où ça finissait comme ça en Juju. Oui, on en a parlé juste avant des GG dans le chat pour Jordan Malfoy qui réussit ses débuts dans l'organisation. Il passe en 1-0. Exactement. Mais quelle fight ! Oh là là. Mais par contre, Yannick Sagbo, il va falloir en parler parce que Yannick Sagbo, du coup... Yannick Sagbo, il va falloir changer des choses dans l'entraînement. Ouais, apparemment là, il va peut-être falloir que tu le prennes en main, le Yannick. Je pense que... Contacte-moi sur Instagram, on va revoir les Gameplans. On va revoir les Gameplans, ouais. Bonne ambiance. Bonne ambiance dans le chat. Magnifique. Et félicitations à Malfoy qui fait une entrée spectaculaire dans ce tournoi. Bah franchement, bravo à lui. Et premier combat de la soirée, il y en a déjà qui se sont fait de l'oseille sur les prédictions. Et on va devoir malheureusement barrer le visage de Yannick Sagbo très violemment avec cette croix rouge. pour signifier qu'il a perdu. Ce qui va nous permettre d'aller sur le deuxième combat de la soirée tranquillement. Avant ça, je voulais vous faire un petit rappel. Parce qu'il y a quelqu'un que tu connais bien, qui s'entraîne dans ta salle, qui va faire son retour bientôt, mais dans la cage de l'UFC. Je sais pas si vous savez de qui je vous parle. Je ne sais pas si vous savez qui est Taylor Lapilus, mais il va faire son retour à l'UFC et les objectifs sont très très clairs. Exactement. Nom, Lapilus. Prénom, Taylor. Organisation. UFC. Catégorie. Moins de 61 kilos. Rêve. Champion UFC. Après un retour dans un Bercy bouillant. Moi je parle dans la cage, et je parle le jour du combat. Je suis revenu pour prouver que j'ai ma place parmi les meilleurs à l'UFC. Taylor Lapilus. Un nouveau combat latent face à un adversaire invaincu, Farid Bacharat. Un combat pour prouver au monde ce que je vaux. C'est un pas de plus sur le chemin du titre. Ça va être énorme. Ça va être fort. Je vais vous laisser la vidéo là-dessus. Juste je vous précise, c'est pas samedi demain soir. C'est samedi de la semaine prochaine. Exactement. Et on a de la chance d'avoir Nassim parce que toi Nassim, tu partages les murs un petit peu avec Taylor. Avec Taylor, ouais. Et tu m'as dit qu'il était très 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 chaud en ce moment. Franchement, en ce moment, il est très 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 chaud. Il s'est préparé dur. Je l'ai vu quand lundi avant son départ, mardi plutôt avant son départ, le mercredi. Et franchement, il a ce qu'il faut pour aller battre Bacharat. Ce qu'il faut se dire, c'est que le dernier adversaire qu'il a pris à Paris, c'était un mec invaincu. Celui-là, pareil, invaincu. Taylor, il va chercher des mecs qui sont en palmarès chauds, très chauds même. De toute façon, c'est l'UFC. Une fois que t'es à l'UFC, t'as que des mecs chauds. Et il fait les fights. Tu te souviens de ce fight qu'il nous fait à Paris ? Franchement, il va nous faire pareil, si ce n'est mieux, donc vivement. En fait, Taylor, il semblait dire qu'avec tout le MMA qu'il a ingéré en s'entraînant, en combattant, mais aussi en commentant, il a tout vu. Il sait tout. Dans toute situation, il a la solution. Et du coup, là, il se dit, en fait, j'ai tellement d'armes dans mon arsenal, tellement de solutions à disposition que dans n'importe quelle situation, je peux gagner. Clairement, au sol, il sait se relever, il sait scramble comme il faut, c'est incroyable. On ne le voit jamais au sol parce que les gens n'arrivent pas à l'amener au sol. Ouais. Mais il est très chaud, tu vois, dans toutes les dimensions du MMA. Bon, on va voir ça. En tout cas, on a hâte. C'est samedi prochain, la semaine prochaine. Il faut vivre ça sur AMC Sport. Il faut soutenir Taylor Lapilus qui est notre consultant à AMC Sport. On va aller sur la carte, on retourne sur la soirée UFC 5, la Fight Night, puisqu'on a déjà le deuxième combat qui va être prêt. Alors, attendez, j'ai juste une petite modif à faire au niveau du liner. C'est bien le combat 2 qui va démarrer. Hop là. Et c'est bon. Donc, on aura à gauche de votre écran, Damien Fox. C'est un nouveau. Donc, voilà, je peux... Il a du niveau, je l'ai vu s'entraîner, etc. C'est correct ce qu'il propose. Qui va affronter Brian The Flash. Attends deux secondes, Damien. Ok, ils ont lancé ça comme des tarés. Pas de problème. Je vous mets une prédiction express. A priori, ça peut être un combat équilibré. Il doit se relancer, The Flash, puisqu'il a perdu son premier combat. Et là, il va accueillir un nouveau, un peu comme à l'UFC. Tu vois, c'est l'occasion de rebiller à nouveau pour lui. C'est d'accueillir un nouveau et de mettre à profit son avantage d'expérience à Brian The Flash, qui sera à droite de l'écran face à Damien Fox sur la gauche. Ça commence bien. C'est spectaculaire, The Flash. Ouais, ouais, il s'est jeté très loin déjà avec un gros Superman Punch. On vous rappelle, trois rounds de cinq minutes. Vous pouvez mettre KO, vous pouvez soumettre, vous pouvez gagner à la décision votre combat si vous ne terminez pas votre adversaire avant la limite. Et pour ça, il faut... Waouh, magnifique ce takedown. Bien fluide, hein. Ah ouais, c'est super propre. Ça passe, c'est corse au sol. Et là, ça passe, on est sur une side. Attention. Attention. Oh là là ! Ça peut aller très vite. C'est quoi cette posture ? Le crucifix. Allez, let's go. C'est quoi ce mec ? Let's go, Damien, mets les coudes. Damien, je crois qu'il s'appelle Damien Foxoff. C'est un Daguestané, il est dans ce camp. Il attaque quoi ? Americana. Eh, eh, ça va passer. Ouh, bon relevé. Eh ! Ah, la belle défense, il lui prend le dos derrière. Il accepte de tourner. Mais c'est magnifique. Attention. On va avoir des... Oh là 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 ! Les retours de bord de Damien. Et il y a des gens qui n'aiment pas le sol, Nassim, tu te rends compte ? C'est magnifique ce qu'il se passe. Scramble sur scramble. La bagarre. On est reparti sur la position du crucifix. Ouais, c'est terrible. Il va falloir capitaliser. Mets-nous des coudes, Damien. Mets-nous des coudes, s'il te plaît. Merci. Il envoie, attention. Attention, The Flash qui prend les premiers dégâts de ce combat. Il est en train de perdre de l'endurance. Il va falloir recombiner The Flash. On recombine ou on scramble. Il faut se relever. Et l'endurance au sol, c'est le plus important, Nassim. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas la même que debout. Waouh ! On voit qu'à ce jeu-là, Brian, il perd énormément de jus et de cardio. Exactement. Et Damien, il a son jeu. Ouais, Damien... Damien, il a son jeu. Il repart sur le crucifix. Il frappe. Mais c'est un ludeur. C'est quoi ces trucs de fou qu'il envoie ? C'est du grand N-Pound. C'est de l'art. C'est une sangsue. C'est une sangsue, Damien Fox. C'est magnifique. Oh là là, mais regarde ce qu'il lui met. Ça touche, ça touche, ça touche. Je pense que ça va être dur pour The Flash. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir. Damien qui essaye de faire une transition, j'ai l'impression. Et prise de turtle. Il est toujours dans son dos. Attention. C'est bien. Magnifique. Magnifique, ses positions. C'est difficile pour The Flash qui essaie de se relever. Voilà, capitalisé, frappé. Allez, Damien. Il n'a plus de jus. Le Flash n'a plus de jus. Le Flash, là, à tout moment, il se fait étrangler. Il met les crochets. À tout moment, il se fait étrangler. Il va potentiellement se faire étrangler. Le grand N-Pound. Oh là là là. La montée. Ouh, bien joué pour The Flash. Il fallait exploser à ce moment-là. Et c'est magnifique. Il reste une minute. Est-ce que Damien peut terminer au premier round ? Allez, on voit les crochets, le coude pour finir. C'est très complexe pour Brian. Voilà. Attention, le portugais qui est sonné. Et c'est terminé. Et c'est terminé. L'arbitre. Oh là là. Grand N-Pound. Mais quelle entrée dans le tournoi. C'est magnifique. Mais c'est qui ce mec ? Personne ne le connaît. Il vient de débarquer. C'est un problème. Le mec, c'est une enclume au sol. Il se pose sur toi. Plus jamais, tu peux sortir de ça. Nous avons le Khabib français. Oh là là. Damien Fock. Non. Quel jeu exceptionnel. Oh là là. Des GG dans le chat, s'il vous plaît, pour les deux combattants. Pour Brian qui a relevé le défi. Pour Damien. C'est magnifique. Quelle révélation aujourd'hui qu'on découvre. Franchement. Oh là là, le Fox. Surpris. Damien, c'est magnifique. C'est vrai que tu vois Damien Fox comme ça sur le papier. Tu n'as pas peur. Tu te dis Damien Fox. C'est le cousin de Fox. Je m'en fous, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis Damien Fox. Wow, bon. Tu vois, The Flash, ça me disait un peu plus. C'était tatouage aussi. Oh là là. Oh là là. Très, très gros combat. Et c'est allé très, très vite. Franchement, je suis quasiment choqué de ce qui vient de se passer pour le coup. Take down fluide. Amené au sol. Maîtrise totale. Wow. C'est presque allé trop vite pour The Flash. Bravo aux deux combattants. The Flash qui s'incline une nouvelle fois. Mais ne vous inquiétez pas. Sacha White a un plan pour tout le monde. C'est Fox qui a été Flash, là. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, la soumission est claire. Ah ouais, clairement. Enfin, le droit n'est pas en éclair, maîtrise au sol est clair. Ah ouais. The Flash, le futur premier cut. Non, c'est ça. Nous, on ne cut que des gens qui font du mal à l'organisation. Un combattant qui rentre dans la cage, qui donne tout ce qu'il a, ne fait pas du mal à l'organisation. Moi, je suis fier de The Flash aujourd'hui. C'est ça. The Flash, il a commencé un fight. Bon, il a rapidement été maîtrisé au sol. Mais je pense qu'il y avait quelque chose derrière. Je pense qu'il va falloir revoir aussi le game plan. Ouais, une question de game plan. Bon, c'est bien parce que toi, tu proposes des game plans à la commande. Les gars, appelez-moi. NK, il n'y a pas de combat annulé a priori pour des short notice. Il y a un combattant qui a raté la pesée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais j'avais déjà un short notice de prévu qui va pouvoir faire ce qu'il faut. Donc normalement, ça va aller pour ce soir. Mais t'inquiète, tu es bien sur les listes prioritaires des prochains événements. On vous a mis le compte Instagram de Nassim que vous pouvez l'assurer. Je tiens à le dire parce que... Non, mais balistique, ce n'est pas obligé de ban NK doucement. Vous êtes vraiment très dur, les gars. Soyons un peu tolérants. Nassim, je disais que c'est important de soutenir les combattants, ne serait-ce que par des follows Instagram. Ça aide pour beaucoup de choses dans une carrière de... Surtout en France, dans un sport qui est voulue. Ça aide pour énormément de choses, en vrai. Ça aide pour énormément de choses. Pour les sponsors, pour les primes, pour énormément de choses. Et en plus, je vais devoir négocier bientôt pas mal de choses. Donc, venez nombreux sur Insta. Et en plus, on va pouvoir parler de Gameplan en DM, en message privé, si vous voulez. Et regarde qui est dans le chat. The Chosen One MMA qui est là dans le chat, qui dit « Je suis en train de me préparer pour le Main Event ». Il est là, il a pris son temps de préparation pour venir dans le chat. Pour venir vous saluer. Le Français du Main Event, celui qui va affronter le terrifiant espagnol. Il est là, il a besoin du soutien de tout le monde dans le chat. Nassim, je te prends facile, 5 rounds, t'es chaud. Ouais, tu me prends facile, 5 rounds. C'est Yannick Sagbo. Ouais, je sais. Mais tu me prends facile, 5 rounds, qu'à la play, mon vieux. J'aimerais bien combattre à l'UFC Fight Night face à The Flash. Je pense qu'on a le même niveau. Ou Sagbo, merci. Alors, pour ça, il faut s'inscrire. Il n'y a pas d'autre choix. Clairement. Vous suivez le lien. N'hésitez pas. Inscrivez-vous. On veut du sang frais, là, pour les prochains événements. Du sang frais, c'est important. On rappelle, on a passé le deuxième combat de la soirée. Le troisième combat est d'ores et déjà prêt, ce qui est une excellente nouvelle. On a un sérieux chez les cons. En fait, tu vois, ce que j'aime bien dans cette ligue, c'est que je vois que les gars, ils ont trop envie de combattre. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont à d'un. Quand je repense à la phrase de Dana White qui dit Do you want to be a fucking fighter ? Eh bien, là, je ressens cet esprit-là. Ouais, tu vois. Et moi, tu vois, je te ressens comme Dana White. Sacha White. Parce que, en fait, j'ai discuté. J'espère que tu ne seras pas aussi radinqueux en termes de... Non, ça va, sur ça, je suis plutôt généreux. Franchement, je distribue tout ce que je gagne. Là, pour le coup, c'est peut-être le seul moment où je ne ressens pas Dana White. J'avoue qu'il a ramené sa play, donc c'est vrai qu'il n'est pas radin là-dessus. On a mis tous les records à zéro. Oui, alors, pour réexpliquer, tous les combattants sont arrivés avec un bilan de 0-0. Ils ont fait une première soirée. Ils sont inscrits. Ouais, c'est uniquement sur PS5. Ils ont fait leur première combat. Donc, aujourd'hui, forcément, c'est la deuxième soirée. On n'a que des 1-0, des 0-0 ou des 0-1. Il n'y a pas d'autres options disponibles. Il n'y a pas de match nul sur le jeu. Donc, voilà. Ce sera tous les combien de temps ? On va essayer de l'instaurer à maximum tous les vendredis. Maintenant, vous le savez, il y a aussi des événements de MMA en réel. Des vrais événements qui se passent le vendredi. Et dans ce cas-là, ce sera priorité aux vrais événements de MMA. Mais on essaiera de vous agrémenter ça tout au long de l'année. Vraiment, c'est... Je le dis déjà, c'est la meilleure ligue mondiale. En fait, en un seul stream sur le jeu UFC 5, on a battu tout ce qui s'est fait sur Twitch dans le monde entier. Donc, vraiment, faites tourner le mot. Cette ligue-là, elle n'est qu'à ses tout débuts. Vraiment, c'est vraiment le tout, tout, tout début. Vous n'avez même pas la moindre idée de ce qu'on veut préparer, de comment on veut monter en puissance. Donc, vraiment, commencer à monter dans le train, c'est important. Clairement, monter dans le train, parce que moi, j'ai l'impression que ça va être très intéressant pour le futur. Bah, je pense qu'on est en train de toucher. On a trouvé un truc avec ces compétitions un peu roleplay. Ça n'existait pas trop dans le gaming, mais on est en train de créer cette nouvelle vague, tu vois. Et, alors, je ne sais pas pourquoi je suis allé aussi vite. J'avais envie déjà de me pencher sur le troisième combat de la soirée. On va avoir Abdela Zang, qui est un nouveau. Abdela Zang qui va débarquer pour la première fois dans l'octogone des UFC 5 Fight Night de chez RMC Sport. Il va affronter Rafio Balizo, qui lui aussi est un nouveau. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas trop d'indices sur ce combat-là. Exactement. On a Juju Tsuka contre un kickboxer. On verra bien qui va imposer son style. Ouais. J'attends de voir. Ça existe déjà, Sacha, mais bon concept. Bah, moi, je ne les ai pas vus, les ligues RP. J'ai vu des ligues e-sport, mais pas des ligues RP. Mais, tranquille. Sacha White qui ne lâche pas de bonus à la fin de carte, ça, c'est bien le petit-fils de Dana. Non, mais il les lâche en privé. T'inquiète, t'inquiète. Normalement, je m'occupe bien de tous les combattants. Ils peuvent en témoigner. D'ailleurs, j'invite les combattants à témoigner dans le chat, à dire que je suis un patron formidable. Tous ceux qui ne le feront pas auront des combats de merde. Tous ceux qui ne le feront pas se feront. Release. Ils iront au PFL. Bon, allez, on a Abdelazang, nouveau, sur la gauche de l'écran, qui va avoir un style de combat jujitsu avant-gardiste. Donc, a priori, plutôt à l'aise au sol. Face à lui, on aura Raffio Balizo, qui... Ah non, attends, ce n'est pas le bon combat, là. Ce n'est pas le bon combat, pardon. Je me suis emballé. Complètement emballé. Alors, je n'ai pas le partage de Abdella, du coup. Alors, Abdella joue sur le compte de Dobronk. C'est un problème, les gars. J'ai un problème. Est-ce que Dobronk, ce ne serait pas fait de compte ? Dobronk, c'est Abdella. Hein ? Mais Dobronk, c'est déjà sur la carte, gros. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il est deux fois dessus. Vraiment super concept. Ça donne envie de se remettre à la play. Mais remets-toi, on t'accueillera. Bah, tu sais, je ne sais pas. Il y a un sujet. À moins que ce soit son petit frère et qu'il joue à deux sur la même play. Sinon, il y a tentative, là. Il y a tentative de niquage de Sacha White. On va mener une enquête, là. Ouais. Parce qu'Abdelazan, quand je l'ai testé, il n'avait pas ce PSN-là, je crois. On a ses infos, là, en tout cas. Abdelazan, si tu trouves, on va te retrouver chez toi. Abdela, on va te retrouver. Et ça va être real neck shock dans tes dents. Attends, je vérifie juste ça, tranquille, parce que... Regarde, tu vois qu'il y a des moyens, quand même. Il y a des fichiers, il y a des bases de données, il y a des machins, quand même. Il y a des gens qui se donnent. C'est du boulot, là. Il y a des gens qui se donnent. On remercie. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement toutes les équipes qui participent au projet. Il y a aussi des bénévoles qui bossent avec moi et qui m'aident. Ça, c'est mon côté d'Anna White. C'est clairement des bénévoles. Non, mais c'est pour le moment. C'est parce qu'on attend que ça explose totalement. Et voilà, une fois que ça explose totalement, vous allez prendre un billet, les bénévoles. Ah ouais. On ne baisse pas Sacha White, bordel. Personne ne baisse Sacha White sans qu'il ait dit oui. Sacha, fais-nous un petit « it's time ». Non, c'est pour après, les gars. Doucement, doucement. Attends, je vérifie juste un truc. Je vérifie juste un truc. Jérémy, et après, on va pouvoir lancer. Je vérifie si je n'ai pas un doublon. Non, mais la carte de Paris est intéressante. Si je gagne assez facilement, peut-être que je demanderais à être sur la carte de Dijon. Voilà. Merde, j'ai un double booking. Bon, ce n'est pas grave. En vrai, Dijon, ça aurait pu être cool. J'aurais kiffé être sur la carte de Dijon. En plus, le main event, il est intéressant. Là, ça a changé. C'est Mathieu Leto contre Alexis Fontès pour la ceinture des 84 kilos intérimaire. En attendant que l'Aït Zerouni revienne de son fight au KSW. Et donc, Dijon, ça va être une date, je pense, qui va se refaire plusieurs fois pour Xavier. Ah non, c'est bon, en fait. C'est moi, je me suis fait une panique. Non, non, en fait, tout va bien. Bon, c'est bon. C'est bon, tout est réglé. De Bronx. Messieurs, vous pouvez lancer le combat. Sacha White vous présente ses excuses présidentielles. Vous pouvez lancer le combat. Tout va bien. En fait, c'est parce que deux mecs ont quasiment le même PSN. Ça m'a fait trigger. Désolé, messieurs. Elle est pour moi, celle-là. It's time ! It's... Je vois bien, Della Zangani, tu sais... T'as vu la tenue du lutteur ? Ouais, c'est le casque. Je me suis refait un petit fou, tu vois. Donc, je remets le casque. C'est ça qui... T'as déjà mis un casque comme ça ? Parce que c'est vraiment dégueulasse. Les mecs, j'en mets tout le temps, on est comme ça. Attends, j'ai une photo. Attention, Balizo, il est arrivé super déter avec des combinaisons. Oh là là là, ça rentre. Est-ce qu'il aura le style pour perturber le lutteur ? Il a dit que c'était un kickboxer. Une bonne distance, en tout cas. Il gestionne la distance. Il a tenté l'Imana Rirol. C'est une prise de jujitsu ultra spectaculaire. Mais ça a complètement foiré, pour le coup. Balizo, pour l'instant, cale le dessus. Efficace, Balizo. Waouh. Petit trou là derrière, mais pour le kiff. Ouais. C'était pour répondre à l'Imana Rirol, mais je pense qu'il l'a raté un peu. Ça touche, ça touche, pour Balizo. Oh là là, il a attrapé ! Il a attrapé, attention ! C'est magnifique, va-t-il finir ? Et A, O, A, P. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est tellement violent que ça a bugué. La connexion ! C'est tellement violent que ça a... Acheter la connexion ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors ça... Ça, c'est la mère d'Abdela qui a enlevé le Wi-Fi. Ça, c'est les images qu'on n'aime pas voir. Meilleur moment pour planter. Il faut absolument... Waouh ! Les frères, il faut me renvoyer un partage. C'est quoi, ça ? Ouais, je crois qu'il a eu un full bug. Il s'est fait... Ah non, il a tout bugué. Là, c'est Balizeau, il a... La connexion à tap-out. Ah ouais, clairement. C'est la première... C'est une grande première. Le premier niveau de connexion catastrophique. C'est vraiment un gros RP-ISPN, là. Ouais, on appelle... Perte de faisceau ! Perte de faisceau ! Oh là 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 ! Sur un Iman Harirol comme ça, en plus, bien engagé, boum ! Mais en fait, c'est le meilleur moment. Là, on est en suspense total. À ton avis, est-ce qu'il l'a tapé ? Je pense pas qu'il l'ait tapé. Je suis pas sûr. Mais du coup, on va devoir relancer un partage chez les admins. Ils vont gérer ça de main de maître. Alors, Balizeau peut renvoyer le partage, s'il veut. On rembourse le pay-per-view ou pas ? Mais il va y avoir combat, en fait. C'est ça qui est bien. Les gars, il va y avoir combat ! Le petit frère qui a fait voler un câble Internet avec une bagarre de Lego. Ça relance tranquille. OK, merci Jérémie. Bravo pour les infos. Tu vois, on a quelqu'un sur place, quand même, qui est dans les couloirs, qui est là, en train de guider les combattants. Merci à Jérémy. Merci à Damien, qui sont nos matchmakers de l'ombre, aussi. Balancer des pubs pour Modelo. Non, parce qu'on va pas faire la promo de la bière, quand même. Mais on vous rappelle qu'il y a une soirée. On peut se remettre une petite BA de Taylor Lapillus, en attendant. Je pense qu'il y en a qui l'ont pas vue tout à l'heure. Et regardez bien dans la BA. Il a des longs bras, mais tellement longs. Il a des bras qui sont plus longs qu'un lundi. Non, Lapillus. Prénom, Taylor. J'aime bien comment elle est foutue. Organisation, USA. J'adore. Catégorie, moins de 61 kg. Rêve. Champion de l'UFC. Après un retour dans un Bercy bouillant. Moi, je parle dans la cage. Et je parle le jour du combat. Je suis revenu pour prouver que j'ai ma place parmi les meilleurs à l'UFC. Taylor Lapillus. Un nouveau combat latent face à un adversaire invaincu. Farid Bacharat. Un combat pour prouver au monde ce que je vaux. C'est un pas de plus sur le chemin du titre. Ça va être énorme. Ça va être fort. Bacharat, Lapillus. Le combat pour aller encore plus loin. Samedi à 23h en direct. Sur RMC Sport 2. Bon, RMC Sport 2. Samedi de la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. Celui qui rate ça est un MMX. J'en dis pas plus. Clairement. Il n'y a pas 3000 options. C'est clairement un MMX, celui qui rate ce combat. Moi, je vous le dis. Ils sont reprêts. Mais en fait, le décor était tellement bien planté avec cette tentative d'Imana Rirol. Alors, on rappelle, le combat a dû être interrompu parce que la cage n'était pas au norme. Elle n'était pas fermée. Donc, on va refaire le combat, les entrées et compagnie. Exactement. Vous pouvez y aller, messieurs. Problème technique au niveau de la cage. Vous pouvez lancer le combat, les amis. Pas de problème. Oui, je pense que Damien pourrait être dans le coin de Taylor, a priori, aux Etats-Unis. Plurito, c'est une bonne question. Et on est toujours sur le troisième combat de la soirée entre Abdelazang et Rafio Balizo. On a eu quelques prémices de ce combat. On a vu qu'on avait plutôt un combattant fort au sol en personne d'Abdelazang et un combattant kickboxer pour Rafio. Pour l'instant, Rafio avait le dessus. Mais il y avait une soumissieuse, il y avait une clé. Il y avait une tentative qui était bien engagée avant que la cage ne s'ouvre. Waouh, et ça repart. Ça repart sur les très bons... Je pense qu'on a un Zang Abdelazang qui doit être confiant. Tentative de takedown. Il est parti de beaucoup trop loin. Il aurait pu se faire sanctionner par un coup de genou de Rafio. Ça touche, ça touche. C'est fou. Quel box magnifique. C'est fluide de la part de Balizo. Waouh, le genou détente. Cette technique de judo, c'est magnifique. Il se relève, il se relève très bien Balizo. Il est dangereux. Il le retente ce Imanari Roll. C'est le moment de capitaliser. Allez, allez. Il le chope. Takedown. Eh, bien défendu par... Eh, alors Balizo, c'est un kickboxer, mais qui sait comment ne pas aller au sol. Attention, il est sur le dos. Ouais, bonne défense. Belle défense, bon relevé. Attention. Il le tente souvent contre Balizo et contre la cage. C'est pas passé loin. Waouh, le genou tête, ça touche. Très bon clinch. Il y retourne. Et la projection, mais il se relève à chaque fois. Il ne capitalise pas là-dessus, il y a trop d'espace. Il se relève facilement Balizo. Balizo, il va falloir prendre le centre de la cage. Il est imposé, voilà. Et maintenant, on impose maintenant de là. Ouh. Et il défend bien encore. Il le ramène en clinch là pour le cogner. Genou au corps. Ouh, un, deux. Et ça touche. Un, deux, il percute bravant. Waouh. Il l'a bien cueilli. C'est magnifique. Il cherchait sa jambe, mais bim, il s'est empané sur l'upercute. Exactement. On a un style qui est vraiment... Waouh. Oh, le flingny, il coude genou en pleine tête. Genou. Il va peut-être falloir capitaliser sur les coudes de la part de Rafio. Mais il pique fort. Rafio, c'est incroyable. Franchement, on a des combats qui sont engagés ce soir. Oh, la prise de dos. Les magnifiques prises de dos. Oh, ma défense. La Gréco contre la cage. Ça, t'aimes bien. Ça, je sais que toi, contre la cage, la lutte, c'est un de tes gros points forts. C'est un de mes gros points forts quand je ferme. C'est fini. Mais demain, c'est chaud. C'est verrouillé. Et là, c'est pas mal. Oh là là. Grosse défense de solde de la part de Rafio. Vraiment, je suis assez impressionné l'esquivre. Et maintenant, on touche, on touche. Allez, on envoie les jambes. Je pense que ça rentre. Oh là là. Attention, parce que... Ouais, c'est magnifique. Oh là là. Regarde l'endurance d'Abdela. Il a mis beaucoup trop d'énergie. J'ai envie de te dire que Rafio tape dans les angles morts. Et c'est magnifique. Il a touché là encore. Oh, attention au balayage. C'est magnifique. Il sait adapter son judo, le Abdelazang. Un judo adapté. Il l'a attrapé. Il l'a attrapé, l'Imanar Iroh. Attention. Tentative de clé. Oh là là. Il faut capitaliser. Allez. Il tombe pas du tout dans le piège, Rafio Balizo. Il est très malin. Belle défense de takedown. Il tient la garde. Il pull la garde. Allez, va falloir se relever. Va falloir se relever. Va falloir se relever. Il est dangereux sur le... Qu'est-ce qu'il prépare là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a soit le triomphe. Oh là là. Oui, magnifique. Oui. Et voilà, on touche. Allez, Rafio qui connecte plusieurs fois. Il se relève. On se relève, c'est bien. Il est très, 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 très malin. On voit qu'il y a une opposition de style. Il voulait pas aller en eau profonde. Il s'est dit, on va rester dans mon domaine. On va rester debout. Ça touche. C'est ouvert. On voit que les combattants commencent à fatiguer. Ouais. Il y a les coudes. Il a plus beaucoup d'endurance à Abdelazang. Et il a besoin de son endurance au sol. Et là, premier round, j'ai envie de le donner à Rafio. Ah, c'est très serré. Dans le chat, vous en pensez quoi du premier round ? J'ai envie de le donner à Rafio Balizo, moi. C'est très, très serré. C'est demain le coffre ? Non, c'est la semaine prochaine, le jeudi. Le 11. Et ce sera en intégralité sur la chaîne Twitch. On va assister au début de ton poteau, Axel Alphandari. Je serai même dans son coin, en fait. Incroyable. On va te commenter en tant que corner man. C'est ça. C'est parti pour le deuxième round. C'est reparti. Engagé directement. On rappelle à ceux qui nous rejoignent. Abdelazang à gauche, spécialiste du sol. Il se fait beaucoup toucher par Rafio, spécialiste du combat de goût. Ce style atypique de Abdelazang, c'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est touché, ça encore. Les hypercutes, ils passent beaucoup quand même de la part de Balizou. En fait, je crois que le blocage d'Abdelazang, il est perméable un peu. C'est ça. C'est ouvert par l'intérieur. Donc franchement, il va falloir capitaliser. Mais il nous fait de belles choses, Abdelazang. Waouh ! Waouh ! Le percute bras avant, il a fait très très mal. Waouh ! Mais Guy, ils sont... Eh ben attends, mais... C'est réengagé ! Le débit de Rafio, c'est la fibre. Ça va très très vite. Ouais, pas mal ça, le kick. Belle tentative. Et la roulade, cette fois-ci, c'est écramé. Il faut capitaliser sur l'anglaise. Attention, parce qu'il a l'air d'avoir les bandures quand même. Abdelazang, il est sonné. Et voilà ! Est-ce qu'il peut finaliser le kick ? Il va le finaliser. Allez, les coudes ! Il se relève, il a peur. Il ne veut pas aller dans les griffes au sol d'Abdelazang. Il faut qu'il le finisse debout. L'hypercute, oui ! Waouh ! Il a pu chocant ! Allez, c'est l'hypercute qui va faire la différence. Il est en train de chanter Abdelazang. Les genoux-têtes. Et ça rentre. Waouh ! Encore une fois, l'hypercute rentre pas mal. Mais non, mais quel striker ! Il est très intelligent, Balizo ! Attention à ça, les défenses ! Attention à l'endurance pour Rafio, il en a beaucoup utilisé. Oui, et ça rentre toujours, c'est fou ! Oh là 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 ! C'est bien, il a coupé ! Waouh ! Mais c'est quoi ce plaquage ? Mais magnifique ce power double ! C'est le moment... Il peut passer au sol ! Eh oui ! Attention, l'étranglement ! L'étranglement d'Abdelazang ! Peut-être au meilleur moment ! Est-ce qu'Hanakour a bien défendu ? La défense, mais... Mais c'est magnifique ! Tu ne peux pas poser tes mains sur lui ! C'est abusé, il est glissant, il est plein de vaseline ! Peut-être qu'il faudra regarder avant comment il est rentré dans la cage ! Attention ! Et un nouveau take down de la part d'Abdelazang ! C'est magnifique ! Il reprend le dessus sur ce deuxième round qui était compliqué pour lui ! Il peut se redresser ! La transition vers une clé de genou ! Il part sur la cheville ! Peut-être le talon ! Le talon ! La clé de talon ! Attention à la clé de talon ! Et prise en turtle ! Il est dans le dos ! C'est magnifique ! Belle défense ! Voilà, c'est le moment de péter le grip ! Allez, on casse le grip et on sort ! Oui, magnifique ! Super ! Et il continue ! Allez, on défend ! La lutte en chêne ! Il est encore là, Abdelazang ! Et il ramène au sol ! Et c'est magnifique ! Moi qui pensais que son cardio était dans les chaussettes ! Waouh ! C'est abusé ! Tentative de submission ! Anaconda ! Il repasse en darst choc ! Mais tronclement peut-être ! Attention ! Attention ! Est-ce qu'il aura l'air sous ? Oh non, Raphno ! Transition ! Transition Anaconda ! Raphno qui n'est pas bien ! Mais c'est magnifique ! Il a tapé ! C'est magnifique ! Waouh ! Mais Abdelazang ! What the fuck ! Il était la tête sous l'eau pendant 10 minutes ! Et il sort des tronclements sortis de nulle part ! C'est magnifique ! Ce deuxième round, on aura vu la descente aux enfers d'Abdelazang ! C'est le comeback de l'Azang ! Puis la rédemption ! Les takedowns, les tentatives de soumission ! Les magnifiques soumissions ! Concrètement, il a fait un petit tour dans les enfers ! Il est allé voir Lucifer ! Il lui a dit « Mec, j'ai pas envie de rester là ! » Il a dit « Il fait trop chaud ici ! » « J'aime pas l'ambiance ici ! » « Je veux me barrer ! » Et il a décidé d'aller soumettre à Fion Balizo ! Alors qu'il était au port du tripa ! Et là, vous voyez, Rafio Balizo en enfer ! Et c'est magnifique ! Mais quelle fight incroyable ! Oh là là ! Ah ouais, non, je veux des GG ! Mettez-moi un tour de flammes ! Mais je veux qu'on nous parle de ces hypercutes magnifiques aussi de Rafio ! Oh là 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 ! Waouh ! Abdeh Lazang vient de renverser une vapeur à une chaleur de 140 degrés qu'il avait en plein visage ! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Mais c'est magnifique ! Je pense que cet individu va être un problème dans le tournoi ! Il va falloir surveiller de près ! On va surveiller de très très près ! Et franchement là... Et justement, toi qui me parlais de casque... Oui ! Je le mettrai souvent, tu sais ! Ah ouais, alors là, il m'a montré la photo avec le casque ! Avec le poteau ! Et regarde ! Alphandari ! Cette photo-là, tu la mets pas sur Tinder ! Non, celle-là, tu veux pas la mettre sur Tinder, celle-là ! Força venin ! Nassim, c'est quand ton prochain fight, on demande dans le chat ? C'est dans pile trois semaines, les gars ! C'est dans pile trois semaines ! Et ça va être un fight incroyable au Zénith ! Waouh ! Et ça va être le fight de la soirée, même ! On vous attend ! Ah ouais ! Tout ça annoncé, comme ça ! Ouais, je pense que le matchmaking, là-dessus, ça va être le fight de la soirée ! C'est solide, c'est puissant ! Oui, c'est solide, c'est puissant ! Moi, je suis solide, je suis puissant ! C'est vrai ! Voilà ! On est comment au niveau du poids, monsieur ? On est encore un petit peu lourd ! On est à plus 9 kilos de ce que je dois faire ! Donc ça va le faire, on est dans les temps ! Non, ça va, ça va ! Un bon cutting qui arrive ! Vas-y, montre-le en la photo ! Écoutez, les gars, est-ce qu'on la voit bien ? Le casque de Luther ! Ouais, je sais pas si ça va... Attends, je vais rapprocher ça ! Sinon, vous allez follow Nassim sur Instagram, vous verrez bien ! Ouais, je la mettrai en story tout à l'heure ! Ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose ! On voit pas, là, sous ce t-shirt oversize, mais... Il est là, il est bien en place ! Est-ce que tu veux passer au combat suivant ? Ouais, je pense que... Ouh, ça peut être intéressant ce combat ! Pourquoi ça te fait marrer ? Parce qu'on a un combattant intéressant, physiquement ! Un combattant à droite, il y en a un... Ah, ok, je vois ce que tu veux dire ! Alors, on va pas... Voilà, on va trahir un peu le secret ! Le prochain combat de la soirée, ce sera le combat entre Venin et Joseph le Viking ! Venin, qui est un nouveau, qui va faire son premier combat chez nous ! Le Viking, deuxième combat qui s'est imposé assez facilement sur la première soirée ! Attention, lui aussi, c'est un combattant à surveiller ! Même s'il y avait eu des petites frayeurs de son côté, on a deux très gros combattants ! On va voir quels sont les styles ! J'ai l'impression qu'on va se diriger vers un kickboxing sniper pour Venin ! Le Viking qui sera en boxe, a priori ! Je vous lance la prédiction ! Messieurs, vous pouvez lancer ce combat ! C'est parti pour Kevin Venin, Joseph le Viking ! Premier duel, est-ce que c'est le premier franco-français ? Non, c'est le deuxième duel franco-français entre Venin et le Viking ! On vous rappelle que le dernier combat a une saveur de classico, ce sera en France-Espagne ! Le terrifiant d'Espagnol qui nous agace tellement il est fort ! Et en plus, il se permet de se foutre de notre gueule ouvertement sur des vidéos ! Il est en Main Event et il a envie d'être le premier champion ! C'est quoi ce poulet ? Nous dit Arojo dans le chat, bienvenue à toi ! A celui qui commente nos soirées Europa League, qu'on vous propose gratuitement sur la chaîne Twitch à AMC Sports ! Arojo, l'un des top commentateurs foot en France ! Il n'y a pas de question à se poser, c'est parti pour le quatrième combat de la soirée ! On a un vrai style de Viking ! Ouais, le Viking à droite, la bonne coupe de cheveux qui va avec ! Rassure ! J'ai l'impression qu'on a deux mecs qui veulent rester debout quand même ! Là, je pense qu'on est sur un gros combat, statistiquement parlant, ça va être magnifique à voir ! Oh là là, attention les contres ! Et ça rentre bien, ça rentre bien ! Allez ! On boxe le fameux Viking ! Il est très 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 balèze venin ! On va voir si le cardio suit ! Parce que quand t'es aussi musclé que ça, en général, ça peut aller vite ! En général, ça peut aller vite, mais ça dépend ! T'as vu, on a des mecs comme Cormier qui ont le cardio, malgré la physique incroyable ! C'est vrai ! On a des petits problèmes de faisceau, ils sont en direct de Vegas, vous inquiétez pas ! C'est parce qu'il y a un concert de Céline Dion qui est en train de perturber les fréquences ! Mais tout va très très bien, on va assister à ce combat, s'il y a un KO, vous le raterez pas ! Vous ne le raterez pas ! Et ça boxe bien, c'est hermétique, ça rend les coups ! Ouais ! C'est beau à voir ! Il y a un venin qui a l'air puissant et mobile, et un Viking qui a l'air prêt à contrer dans n'importe quelle situation ! J'aime beaucoup ! Ouais, j'ai l'impression que Viking, c'est le mec qui avance ! Mais il peut sauter comme ça, lui ! Il peut sauter aussi haut, ouais ! Ouais, il est explosif ! C'est magnifique, hein ! On dirait pas ! Attention à ça ! Waouh ! Ouais, gros crochet, là, du Viking, bravant ! Tu vois ? Et moi, je pense qu'à ce haut niveau, avoir le style du Viking, c'est important ! Ça marque les esprits ! Avoir sa boxe ! Ouh ! Il s'est touché par le venin ! Oh la la ! Ah oui, venin, je comprends mieux ! Ça peut être un poison ! C'est un serpent ! Il touche, il pique ! Je crois que les deux n'ont pas vraiment une KO exceptionnelle ! Ouais ! Attention au Viking ! Attention, ça travaille ! Ça fait plusieurs fois, t'as vu ? Il veut aller piquer au foie, là, le Viking ! Ça fait plusieurs fois que je vois qu'il essaie de sniper ! Plusieurs fois ! Et là, il se fait toucher pas mal sur le crochet, sur le contre ! Il est vraiment pas mal, le Viking, sur sa boxe ! J'adore ! Stylistiquement parlant, je parle pas de la coupe ! Mais je parle beaucoup du style ! Dans la cage, c'est pas mal ! Et j'ai l'impression qu'il s'adapte au coup, au fur et à mesure du combat ! Il observe un peu les tendances de son adversaire ! Mais par contre, venin, il sanctionne de fou ! Et je trouve que, tu vois, comparé aux deux premiers fights qu'on a pu voir, là, il y a une meilleure gestion de la distance pour les frappes et le striking ! C'est très, très intéressant à voir ! Voilà, balle combinée ! Attention au crochet, là ! Retrait-remise, magnifique ! Il y a encore retrait ! Alors, le retrait, c'est très, très fort dans le jeu ! Quand on dit retrait, c'est quand il recule le bus, comme ça ! Exactement ! Sortir de la distance pour refrapper derrière, c'est magnifique ! Et Joseph, le viking, qui disait dans le chat qu'il avait des aspirations très élevées, qu'il voulait être le premier champion, lui aussi, qu'il voulait faire tomber l'Espagnol, on va voir ! D'abord, il faut se débarrasser de Venin, qui fait ses débuts dans l'organisation ce soir ! Ouais, c'est franchement pas mal ! Il n'est pas intimidé ! Il travaille bien encore, il a raison ! Ouais, ouais, c'est très, très fort ! Il veut descendre le cardio du viking, et il a raison ! Mais ce que j'aime bien, aussi, dans le style du viking, c'est qu'il a de belles défenses ! Ouais ! Il est hermétique, il avance, tout en étant dans un style assez hermétique et dur ! Il me fait penser un peu à Péterian, tu vois ? Il est bien compact ! Péterian, mais avec quelques kilos en plus ! Il n'est pas la même forme physique, mais avec une garde que tu ne peux pas transpercer ! Voilà, tu vois, c'est dur ! Waouh ! C'est serré ! Oh le chassé, plein de tête ! Ouh là 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 ! De temps en temps, il nous envoie une jambe qui est magnifique ! OUAHH ! Le genou ! Il suffit de te demander ! Oh là là ! Sur le buzzer, il a réussi à le sonner pour Vokia, à remporter le premier herm dans le chat ! Il s'était serré jusqu'à ce genou sauté ! Moi, je mets au Viking juste pour ce genou final, là, qui touche, mais vraiment bien ! Tu vois, ces crochets courts, là, c'est magnifique ! Et puis tu sais, il reste bien ancré, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'avancer ou de reculer ! Du coup, il est vraiment concentré sur la patate ! Regarde ce genou, regarde-le ! Boum ! Oh là là ! Eh, vous fiez pas au physique du Viking, il est très 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 explosif, on l'a vu là-dessus ! J'ai envie de vous dire, ouais, voilà ! J'ai envie de vous dire, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et là, c'est le cas ! Ouais, ouais, ouais ! Très bon retour aux affaires de Joseph le Viking ! Maintenant, Kevin Venat ! Peut-être un round de retards ! Ce crochet du bras avant est magnifique ! Ouais, je crois qu'il seigne, il lui a pété l'arcane, je crois ! Ouais ! Ça touche et ça cogne ! Attention à ça ! Il s'observe par contre les deux, j'aime bien parce qu'ils veulent vraiment être front contre front, ils sont très courageux, ils ont du cœur, on dirait deux Mexicains qui ont envie de régler un problème parce qu'ils ont la même meuf, c'est vraiment les sujets que j'aime beaucoup ! Ah, ils ont peut-être la même meuf, on sait pas tout ! Je sais pas, je sais pas, il y a peut-être des... Wow ! Il y a peut-être... Wow ! Il est au courant derrière l'accélération, attention ! Il touche contre, il touche le corps ! Allez, allez, les coudes ! Wow ! Il y a un gros avertissement, gros avertissement de Kevin Venin sur le visage de Joseph Le Viking ! Début de deuxième round, et là on a Venin qui commence à prendre l'ascendant sur ce fight ! Ouais, 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 il trouve des choses, il trouve des ouvertures ! C'est magnifique, il compte comme il faut ! C'est pas mal, et ce que j'aime beaucoup c'est que parfois les combatteurs ils ralentissent un peu pour qu'on voit bien comment ils vont bouger, tu vois ! Exactement ! C'est très malin ! C'est beau, déplacement magnifique de la part de Venin ! Malgré le fait qu'il n'est pas le centre de la cage, là il essaie de reprendre et grappiller le centre de la cage ! Ouais ! Pour imposer son style ! Oh le bon coude là ! Ouais ! C'est difficile ! Oh là là ! Crochet court magnifique ! Mais qu'est-ce qu'il pèse à ce touche ! C'est crochet ! Les crochets de Viking, vraiment c'est des capitaines de crochets, vraiment ils sont très dangereux ! Mais on voit, tu le sens qu'il frappe fort ! Tu le sens qu'il y a de la puissance dans ses coups ! C'est dur de ouf ! Et j'ai très peur aussi parce que Venin circule beaucoup, tu sais, en bougeant la tête ! Exactement, ça bouge beaucoup et un genou ou une jambe ! Ouh ! Oh là 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 ! T'as carrément, les caméramans voient flou tellement le combat est engagé, il y a de la sueur de partout, il y a de la buée sur leurs objectifs ! Il y a de la buée dans les objectifs ! C'est terrible ! C'est terrible ce qui se passe ! Nous qui sommes au centre, enfin au pied de la cage, on voit ce qui se passe, c'est magnifique ! On a du sang plein la gueule, mais heureusement des gens nous essuient, ils sont payés pour ça ! Beaucoup de sueur, beaucoup trop de sueur, même ça me dégoûte un peu mais c'est pas grave ! La coupure du visage de Kevin me fait très très peur ! Ouais ! Parce qu'on sait que le médecin peut arriver s'il y a trop de sang ou que l'ouverture est trop grosse, il peut arrêter le combat ! Il a l'autorité suprême le médecin ! Mais après on a un Venom qui commence à être dans son fight, ça serait con de l'arrêter tout de suite ! Et bien sûr on respecte les combattants, s'il vous plaît, pas d'insultes sur le ventre un peu disproportionné du viking ! Il a ce physique là, mais c'est un vrai combattant, faut respecter ça ! C'est un vrai combattant ! Et là on a un deuxième round encore très... j'ai très très peur pour cette coupure, vraiment ! Ouais, ça scène de plus en plus ! Je vois Jean-Marc Seine là, il s'approche de la cage dangereusement, le médecin officiel ! J'espère qu'il ne va pas nous amener la petite compresse là ! Ou alors qu'on fera un beau boulot dans l'inter-round pour les cut-man, pour soigner cette coupure sur le visage qu'il venait ! Parce que là, il a le visage vraiment qui est repeint en rouge ! Ça ne doit pas être pratique pour voir ! Je pense qu'il va un peu moins voir, que ça va être dur ! Il faut que le viking capitalise là-dessus ! Ouais ! J'aimerais bien le revoir nous enchaîner à Genesoté, parce qu'en fait, on a un Kevin qui baisse vraiment beaucoup la tête ! Ouais, ouais, ouais ! Je pense que c'est le moment de capitaliser là-dessus ! Ouais, il arrive à lire dans les esquives de Kevin, Kevin qui n'a plus trop de blocage ! Exactement, c'est un peu plus ouvert ! Les coudes, les coudes, les coudes, les coudes ! Enfin du deuxième round ! Et là... C'est serré ! C'est toujours serré ! Ça commence à être compliqué pour Kevin Venant, je pense ! Qui est-ce que vous voyez gagner, là ? C'est difficile ! Ah, regarde ! Oh, t'as vu la taille de la coupure ! Oh, mais frère ! Il lui a fait un triangle ! Est-ce qu'on va avoir un médecin qui va checker ? Ah, voilà ! Là, on voit une répétition d'un cut-man qui s'entraîne... Il fait du air cut-man ! Il montre un peu les principes de ce qu'il faut faire, voilà ! C'est ça, exactement ! Il nous fait un peu ce que nous font les hôtesses de l'air dans l'avion ! Au cas où on a un crash, mais bon ! Ouais, on va voir ça ! Dernier round de ce combat ! Il n'en restera qu'un à la fin ! C'est un combat qui est engagé, qui est très technique ! Et je pense que ça va être le round le plus important du fight ! C'est assez serré depuis le début ! C'est le moment de capitaliser ! Ouais, c'est pas mal ça ! C'est pas mal de la part du viking qui bloque et qui remise ! Mais on a un venin qui rentre fort dans ce début de troisième round ! Et j'ai l'impression que là, le saignement s'est un peu arrêté ! Son visage va mieux ! Ça a été bien fait ! On a des bons cut-man ! Le air-cutting, merci de montrer ça ! Bah nous, on vous montre toutes les coulisses ! Et je vous l'ai dit, c'est comme à l'UFC, on vous donne des accès que vous n'avez jamais eu ! On vous montre tout ce que vous devez voir et que personne ne vous montre ailleurs ! Waouh ! Le flying knee ! Et je le disais tout à l'heure avant que le round se termine ! C'est le moment de le viking ! Il continue ! Les genoux à la tête ! Les dégâts ! Les coudes ! Cage control plus les dégâts, c'est magnifique ! Et c'est réinversé ! C'est le moment de capitaliser pour Venin ! Tu mets la pression contre la cage et on est parti ! Il est touché, il est encore ! Et il a senti le poil le frôner, le poil du genou ! Il va falloir prendre la distance, Kevin ! Prends la distance ! Il s'est passé à côté, le contre, avec le crochet du gauche ! Ça resseigne et je pense que ça va se finir ! Le kick qui passe pas ! Incroyable ! La résistance de Kevin Venin, le mec, il est en titane ! Waouh ! Il se fait coucher ! Je pense qu'il va mal dormir ce soir, Kevin Venin ! Attention à Kevin Venin ! Ouh ! Ça troll ! Là, pour le coup, il va avoir quelques petits traumatismes ! Allez, le viking ! C'est le moment de capitaliser ! Nous, on veut des finish ! Il faut le cadrer, il faut accélérer, là, pour le viking ! Si tu veux, le bonus de la soirée pour Sacha White ! Qui te donne un petit billet vert ! Waouh ! Non, là, ça va être dur ! Kevin ne peut pas tenir ce type-là ! Waouh ! Il est vraiment pas bien ! Il faut que l'arbitre s'approche ! Parce que là, je sens qu'à tout moment, ça peut se terminer ! Vraiment ! Allez, allez, allez ! Et le viking qui se... Il veut pas aller ! Il veut pas aller finir au sol ! Il a peut-être peur de ce que peut faire au sol Kevin Venin ! Il a raison, parce qu'on a vu Abdelazang emballer un combat sur une soumission ! Ce crochet magnifique ! Ce crochet... Waouh ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Il a éteint la lumière ! Joseph le viking ! Bonne nuit, Kevin ! Oh la 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 ! Eh, vraiment, une combativité de fou ! Un viking bien solide, comme un bloc de glace suédois ! Un viking solide, qui sait mettre le chaud, mais c'est... Oh la la ! Et on revoit le replay, là ! Et ce crochet, on va pas ! Et ce premier crochet, et crochet direct ! Et le bras arrière, qui vient terminer le travail, en fait ! Oh la la ! C'est destructeur ! Ah, vraiment, les amis, là, je veux un torrent de GG dans le chat ! On a eu un magnifique combat ! Et il y a surtout une très belle confirmation, la confirmation que Joseph le viking est un combattant sur lequel il va falloir compter dans la ligue ! Écoutez, il va falloir compter sur le viking, et je pense qu'il a tout pour réussir ! Ouais, c'était pas mal, hein ! C'est pas mal du tout ! Bravo à Kevin Venin, qui, malheureusement, s'incline pour son premier combat, mais vraiment a servi une très 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 grosse prestation, et ça, Sacha White apprécie forcément, je vous rappelle, que Sacha White tient en main votre destin de combattant et votre carrière ! Mais, que ce soit gagnant ou perdant, vous aurez tous le droit à votre chance et à votre histoire ! Vous allez briller en passant devant Sacha White ! C'est ça, c'est ça ! Je m'occupe de tout le monde, je m'occupe de vous ! On a le viking qui veut être champion, je pense que ça devient un contender important ! N'hésitez pas, dites-nous aussi dans le chat, quel combat vous retenez, quel combattant vous retenez, comment ça se passe, etc. On veut savoir qui sont aussi les chouchous du public, qui sera un peu notre Paddy Pimbled de l'organisation, celui que le public l'adore mais que les autres aiment un peu moins, on va dire ! Est-ce que l'un d'entre eux va réussir à devenir le McGregor du MMA sur cette ligue ? On l'espère ! Tu vois, moi je disais le Charles Oliveira, genre un mec qui commence, ok il prend des défaites et tout ! Et qui finit champion ! Ouais ! Tu vois ! Grave ! J'ai envie de cette histoire-là ! Il faut ! C'est des belles histoires tout ça ! Ouais 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 ! Vraiment sympa ces combats ! La fumée arrive, nous dit Big Guapo, Big Guapo qui va combattre dans deux combats face à Renato Salamanca ! Avant ça, on a un nouveau duel franco-français qu'on va vous présenter avec Nassim, on rappelle qu'on est avec Nassim Belouachi, vous le voyez en bas de votre écran, combattant Hexagone MMA chez les moins de 66 kg qui fait son comeback dans l'organisation à Paris le 26 janvier, devant ton public, dans ta ville ! Devant mon public, dans ma ville, dans mon arrondissement, mec je vais littéralement combattre à 400 mètres de chez moi ! C'est-à-dire toi, il n'y a pas d'hôtel ? Non, il n'y a pas d'hôtel, je dors à la maison, je fais mon cutting à la maison, le soir de l'événement, je rentre à pied à la maison, tu veux que je te dise quoi ? C'est comme si j'allais à la salle ou à l'entraînement ! Est-ce que tu fais un after à la maison ? Ah mais ça, ouais, franchement, ouais, si le fight est réussi, s'il y a la finition derrière, let's go, on fait un after à la maison ! Ok, c'est acté, c'est acté, ça me plaît, ça me plaît beaucoup ! Le prochain combat de la soirée, déjà, quelqu'un qui a combattu sur la première soirée, c'est Kevin Dobronk, c'est ce qui m'a un petit peu emmêlé tout à l'heure ! Il a un bilan d'une victoire pour zéro défaite, il a été particulièrement brillant lors de son premier combat, attention, il est complet et il est dangereux ! Face à lui, un nouveau qui s'appelle Nalid Iron, alors Nalid, vous l'aurez compris, c'est Dylan à l'envers, juste pour ceux qui se disent, mais c'est quoi ce prénom ? Respectez les prénoms, déjà, parce qu'on ne sait jamais ! Et qui va faire ses débuts dans l'organisation ! J'ai l'impression que Kevin Dobronk va avoir un style de Jujitsuka, Jujitero, spécialiste du sol, et derrière Nalid Iron, qui lui, va plutôt être sur un style équilibré, un style MMA ! Messieurs, vous pouvez lancer ce combat ? Je ne sais pas si j'ai mis la prédiction déjà ? Non, je vais la mettre, attendez, juste que je lance la prédit du coup, Dobronk vs Iron, Dobronk ou Iron, vous choisissez dans le chat, vous remportez des points de chaîne, ça vous permet de prendre des places qu'on a rajoutées dans la boutique des points de chaîne, il y en a beaucoup, des nouveaux événements, je crois qu'il y a des matchs de l'OGC Nice, notamment en Coupe de France, allez me choper ça, et mettez la bonne prédiction messieurs, vous pouvez lancer ce combat, c'est parti ! Pour le cinquième combat de la soirée, il en reste encore beaucoup, il en reste 8, mais vu le rythme intense, je pense que ça peut aussi aller plus vite que près ! Exactement, ça peut passer très 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 rapidement si on avait fini ! Exactement ! Kevin Dobronk à gauche, qui est invaincu, forcément un combat, une victoire, Nalid qui fait ses débuts à droite de l'écran ! Ça commence fort ! Ouais, il a voulu le taper très très fort ! Ouh, il faut faire attention à la distance ! Ah, et c'est déjà un choc qui fait, qui régale le public, t'entends l'ambiance comment on est faille ? Ouais, je vois ça ! Bon, attention, tout de suite l'amener au sol avec la prise de dos ! Juju Tsuka, bah finalement, ouais ! Prise de dos, les crochets sont mis ! Alors, qu'est-ce qu'il tente là ? C'est magnifique, je pense qu'il va nous chercher l'étranglement arrière ! Ouais, attention là, parce que Nalid... Il va falloir chercher la menotte ! Ouais, Nalid se retourne ! Exactement, il faut potentiellement capitaliser sur ce retournement ! Il se relève ! Le renversement de la part de Dobronk, magnifique ! Ah ouais, là, Dobronk, attention, parce qu'il est vraiment en train de dérouler son jeu ! Il a passé la demi-garde, il est en latéral ! Il progresse, il progresse ! Ça a l'air pas mal, franchement, il progresse bien ! Attention, Nalid, qui se précipite un petit peu ! Qu'est-ce qu'il nous cherche ? Les coudes, les coudes, les coudes, c'est magnifique ! Waouh, il n'a plus de coudes ! Waouh ! Attention à l'endurance aussi de Nalid, parce que là... Les coudes, et c'est magnifique ! Waouh, mais il est en train de le détruire ! Il va falloir sortir de là, Nalid ! Là, c'est un passage à tabac ! Il va falloir sortir de là ! Sors les hanches, récupère la demi-garde ! C'est un passage à tabac pour Nalid ! On met le crochet papillon et on relève ! Il se relève ! Il se relève, allez, allez ! Super ! Merci, c'est le moment de se relever ! Parce que là, il était dans une bien mauvaise... Waouh ! Waouh ! Il n'a pas kiffé ! Nalid n'a pas aimé ce passage au sol ! Il veut se venger de Kevin Dobronk ! On voit que c'est deux sites différents ! On a un Jujutsuka... Tout pour le sol ! C'est magnifique ! Waouh ! Ce renversement ! Mais quelle technicité de la part de Dobronk ! C'est trop ! Mais Kevin ! Mais il sort ça d'où ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! Lui, c'est un vrai Brésilien, mais qui est sous le drapeau français ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa vie ! Une demi-garde, un passage ! On est en latéral ! Je pense qu'il va nous réitérer les coudes, et c'est magnifique ! Il envoie beaucoup de coudes ! Et les coudes, c'est magnifique ! C'est difficile de les bloquer dans cette position, c'est ça ! Exactement ! On met le coude au niveau de la gorge, et on envoie ! Et franchement, c'est magnifique ! Même là, elle travaille au corps ! Ça va travailler sur le cardio de l'adversaire ! Il a essayé de lui tirer la jambe pour le faire tomber sur le dos ! Un scroll magnifique au niveau de la tête ! Il n'arrive pas ! Il est à l'affût ! Mais Kevin, il voit tout venir au sol ! Et tentative de guillotine ! Et elle est bien engagée ! Enversement ! Oh là là, mais il passe en montée ! Mais c'est quoi ce crack ? Il est dans la matrice, le type Kevin Dobrooks ! Il a bien choisi son blaze ! Tentative de jujit ! Non, passage en latéral ! Et les coudes ! Les coudes, c'est ce qui fait de mieux, j'ai l'impression, depuis cette position latérale ! Il capitalise à mort ! Mais je pense que ce... Non mais attends, c'est quoi ce mec ? Il va finir son adversaire ! Il a pris un coup dans le combat ! La tentative de bras-tête ! Bien engagée ! Attention ! Attention à ça ! Il se relève ! Allez, allez, allez ! Le grand-mode-pam ! Mais il joue avec la viande, là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il attendrit sa viande avant de la manger ! Mais non, mais Nali, il ne sait pas ce qui est en train de se passer ! Nali, mais on sort la hanche ! On sort la hanche ! Allez, allez, allez ! Encore les coudes ! Qu'est-ce qu'il a pris ? Allez, on tient ! C'est 5 secondes ! Incroyable ! Attention à ça ! 5 secondes ! On l'a sauvé par le gong ! Et je crois que... On est à 18, là ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Quasiment ! 18 ! Il lui a fait le Harry Potter sur le front ! Il lui a fait un éclair avec son coude ! Mais c'est un délire ! Il aurait pu avoir un plus gros éclair, là ! Parce qu'il s'en est pris pas mal, hein ! Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Nali ? Il faut rester loin de ce mec-là ! Il va falloir gérer la distance, frapper loin ! Et l'empêcher de se faire take-down ! Défendre les take-down ! La défense de take-down, ça va être la clé ! Wow ! Donc ne pas envoyer les jambes ! Travailler sur l'anglaise, bas sur les appuis ! Défend le take-down ! On pousse la tête vers l'extérieur ! On recombine contre la cage ! Allez, allez ! Ouh, prise de dos ! Wow, le sac à dos ! Le crochet qui est mis pour amener au sol ! C'est suivi ! Les deux crochets sont mis ! Tentative de soumission ! Attention ! Et il reprend la montée ! C'est magnifique ! Vraiment ! C'est propre ! Une lutte incroyable de Kevin Dobroux ! C'est Laila Rose ! Il est en train de le maltraiter ! Vraiment, il lui fait un traitement qu'on ne voit que dans les favelas brésiliennes ! Kevin Dobroux, qui a dû puiser dans ses origines ! C'est très très dur ! Dans cette haine, dans cette enfance difficile ! Pour aller faire passer un 5 quart d'heure à son adversaire ! C'est ça, et on la connaît, son histoire ! Il a grandi dans les favelas, 100 parents ! C'est le Jujutsu qui l'a sauvé ! Mais oui ! Finalement, il arrive et il brille devant tout le monde ! C'est terrible ! Et il a préféré le combat ! Et il nous régale aujourd'hui ! Et c'est bien plus légal que ce qu'il envisageait ! Heureusement ! Quelle histoire magnifique ! Que le MMA a été sur son chemin ! Heureusement que Sacha White l'a sorti de ça ! Et heureusement que Sacha White était là pour lui donner l'opportunité de briller ! Ah mais là, il est plus qu'en train de briller ! Un diamant qui est en train de se révéler devant nous ! Kevin Dobroux ! C'est la naissance d'une star ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et regardez cette tête ! Regardez la jauge ! Il n'y a plus rien dans cette tête ! Elle ne tient pas en fil ! Ça commence à être compliqué pour Nalid ! Iron ! Iron ! J'espère que c'est... C'est de ça qu'est fait les autres son crâne de faire ! Parce que là, c'est dur ce qu'il prend au niveau du crâne ! Il a encore un peu de lucidité, Nalid ! Mais est-ce que ça suffira ? Ça m'a l'air complexe ! Il est en train de subir ! Il faut sortir ses homoplates du sol ! Si on accepte de garder les homoplates au sol, on reste au sol ! Il faut se mettre en coté ! Les coudes du dessous, c'est pas bête ! Transition, attention ! Potentielle prise de dos ! Passage de garde ! C'est magnifique ! Il y a les coudes, encore une fois ! On voit qu'il fait magnifiquement bien ce truc ! Les coudes sont pointus ! Demi-garde, passage, coude, coude ! Et ça va être belote ! Nouvelle étranglement ! Tentratif de bras-tête ! Est-ce qu'il va le finir cette fois-ci ? Il va falloir fermer ! Il a essayé de se débattre ! Au détail ! C'est pas passé ! Allez, ça va passer, ça va passer, on y croit ! Ground and pound, let's go, let's go ! Non, il veut pas, il veut pas ! Et la montée, la montée qui sécurise un peu la position, qui lui permet de récupérer, puis de remettre des frappes ! Ah ouais, mais là, le comité d'accueil Kevin Dobronx pour Nali Dairon, il est en train de se rendre compte ce que c'est que l'UFC 5, ce que c'est que cette ligue ! Wouh ! Magnifique ! Magnifique ! Allez, 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 on frappe ! Il faut le tabasser, il faut le tabasser, il faut envoyer tout ce que t'as mon grand, vas-y ! L'hypercute, l'hypercute ! C'est l'hypercute qu'il faut mettre ! Ouh, le coup qui rentre magnifiquement bien ! Ça part peut-être de là, mais attends, mais il est glissant, le mec, il est enduit avec quoi ? Passe dans le dos, tentative de soumission ! Ground and pound depuis le dos, c'est magnifiquement bien travaillé ! Et il va basculer ! Et la menotte ! Oh ! Et s'il passe, non, c'est bien contre ! Oh, magnifique ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait ! Mais Nalid a une résistance hors du commun, parce qu'il a dû se prendre environ 340 coups de coude ! Je pense qu'il va passer la nuit à l'hôpital, parce que là, ça va être dangereux pour la suite ! Là, ouais, Nalid, je sais pas de quoi il est fait, mais vraiment... Wouh ! C'est l'hypercute de fou ! Et on en parlait au deuxième round, cet hypercute, c'est la clé de ce fight ! Mais oui, c'est un combattant debout, Nalid ! Il fait beaucoup plus mal avec une seule frappe ! Allez, les coudes et l'hypercute ! Prends ta distance, sors de là ! Allez, allez, on se prole dur ! On se prole dur ! Alors qu'il y a des soupçons de do pas sur Nalid, apparemment, déjà dans le chat, mais vous inquiétez pas, Lusada a fait tous les contrôles ! Tout va bien pour Nalid ! On prise de dos ! Il est nati ! Belle transition, encore une fois, de la part de Dobronx ! Ouais, qui va se retourner ! Très bien joué, là ! Nalid, c'est peut-être le moment de capitaliser sur le ground and pound ! Il faut envoyer quelque chose ! Attention au Juju ! Attention à la Robert-Garde ! Attention à la Robert-Garde ! Wouah, les coudes ! Et là, il est enfermé dans un truc, là ! Il est enfermé, et il va se prendre des coudes, mais en plein temps ! Robert ! Regarde la santé de la tête, y a plus rien, quasiment ! Y a plus rien dans ce crâne ! Mais comment tu veux qu'il puisse sortir de là ? Et là, c'est plus Nalid qu'on voit, c'est son âme qui est en train de le quitter ! Ouh, le Juju ! Oh, la transition de fou vers la clé de bras ! Magnifique ! Il n'a plus d'enturance ! C'est parti ! Il peut le soumettre ! Pas loin de la soumission ! Il peut le soumettre ! Il faut taper ! C'est terminé ! C'est terminé ! Une masterclass au sol de la part de Dobronx, qu'il fallait s'en douter ! Dobronx ! On le disait plus tôt dans ce fight ! Un combattant qui n'a pas connu ses parents ! Sauvé par le Jiu-Jitsu ! Le Jiu-Jitsu a sauvé sa vie, et le Jiu-Jitsu est en train de lui frayer un chemin vers le plus haut niveau de l'organisation ! Il est sur deux finitions au sol, aux deux combats, deux victoires ! Et il a été le comité d'accueil très très costaud de Nali Dairon, qui lui s'incline pour son premier combat dans l'organisation ! On peut féliciter les deux ! On les félicite ! Bravo à U2 ! C'est dommage ! On n'a pas vu de quoi était capable Nali Dairon ! J'aurais bien voulu le voir un peu plus striké, mais en face de lui, Dobronx a mis un sacré bordel de la catégorie ! Il est venu taper dans la fourmilière et il a tapé fort ! Franchement, grosse 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 prestat Dobronx ! Qu'est-ce que ça a été magnifique ! Qui a terminé sur la clé de bras ! Bravo à lui ! C'est une transition magnifique ! Là, il faut vraiment féliciter les deux ! On vous rappelle que c'était le cinquième combat de la soirée ! On va monter en puissance dans ces combats ! Puisque vous le voyez, on est en train de remonter cette carte petit à petit ! Et pour arriver jusqu'au Main Event, qui sera le dernier combat de la soirée ! Le Main Event, le duel France-Espagne ! Entre Nicolas Vergara, le terrifiant espagnol ! Qui se fout de notre gueule quand même, ouvertement ! Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots ! Il est là, il a dit « Ouais, il y a je ne sais pas combien de Français dans cette Ligue, je suis le seul espagnol ! » Mais je serai le seul et unique champion, ne vous inquiétez pas, je viens pour une seule chose, c'est la ceinture ! On va revoir ces images terribles ! Rappelons-le, dans le e-sport, il y a des passifs entre la France et l'Espagne ! Il va falloir que l'on gagne, encore une fois ! Mais même pas que dans l'e-sport, je veux dire, de manière générale, il y a un passif entre la France et l'Espagne, au basket, au foot, dans beaucoup beaucoup trop de choses ! Et regardez le message qu'il a pour la Ligue quand même ! Bonjour à tous ! Je suis le champion, le futur champion, Nico Vergara ! Je vais continuer à montrer que les Français ne valent absolument rien ! Il y a 80 Français dans la Ligue, je suis l'unique espagnol, et je vais être l'unique avec le cinturement ! Donc vous devez prendre attention cet année aussi ! Quelle arrogance ! L'antagoniste ultime, voilà, il est là, il est posé ! Il dit, je suis le champion ! On trouve l'explication, parce qu'en fait, c'est l'ancien champion d'une Ligue UFC 4, qui s'appelait les courts-circuités ! Il a été un des champions les plus dominants de cette organisation ! Forcément, c'est un profil qui a retenu mon attention ! Je me suis dit, quelqu'un de dominant ! C'est quelqu'un qui peut aussi dominer dans mon organisation ! C'est quelqu'un pour Sacha White ! C'est ça ! Sauf que, là, sur son chemin, il est là, il est dans le chat ! Chosen One MMA ! The Chosen One MMA, je compte sur toi, mon gars ! C'est le français qu'on a choisi, justement ! Parce que c'est peut-être The Chosen One ! Il a été choisi par le destin ! C'est ça, tu vois ! Et celui qui va représenter notre pays ! Pour tenter d'éteindre cette menace espagnole, ce terrifiante espagnole qui domine depuis trop longtemps, en fait ! Et Vergara, en plus ! C'est vraiment un nom de méchant, tu vois ! The Chosen One ! T'as rendez-vous avec le destin ce soir, mon vieux ! Et on compte sur toi ! Et je pense qu'il y a déjà énormément de gens qui veulent t'encourager, The Chosen One ! Donc, te loupes pas, frérot ! Ouais ! Alors que ma play s'est éteinte, on va la rallumer discrètement, du coup ! On va la rallumer discrètement ! On va profiter pour remettre, du coup, la bande-annonce du combat de Taylor Lapilus, parce que ça, ça vous attend dès le week-end prochain, et il faut en profiter ! Non, la BA est trop énervée ! C'est magnifique ! C'est ce que j'allais te dire, hein ! Faites du taf, hein, Ramsey ! Non, c'est pas nous, ça ! Pas nous, c'est d'autres mecs qu'on connaît pas ! Non, parce que je vous ai vu venir filmer ! Ah ! Tu veux la petite anecdote ? Je pense que la séquence, ils ont dû l'apprendre plusieurs fois ! Ah ! C'est un pas de plus sur le chemin du titre ! Ça va être énorme ! Ça va être fort ! Et je trouve qu'il est bon, en plus, dans son... dans son phrasé et tout, tu vois ! Ah, il sait parler ! Non, il fait ça bien, hein ! Exactement ! C'est pas pour rien qu'il est chez vous, hein ! Ah ! Eh ! Tu veux savoir quoi ? Eh, clairement ! Eh, clairement ! Bah oui ! Eh, tu veux savoir quoi ? Je pense que pendant que vous filmez, enfin, qu'ils filmaient la séquence, là ! On était dans le vestiaire, mais sauf que dans le vestiaire, c'est la guerre ! Et donc, ça se trash-toll, qu'à tout va ! Et euh... À ce moment-là, ça criait dans tous les sens, donc ils ont entendu... Je sais pas si les mecs qui ont filmé pour RMC peuvent en témoigner, mais c'était l'ambiance ! Mathieu, regarde, il est là, il dit, mais ça fait huit fois qu'on la va à cette pub ! Mais oui, mais en fait, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent tout le temps ! Donc, il faut mettre tout le monde au même niveau de connaissance ! C'est important, Mathieu ! Ça fait huit fois ! Mais est-ce que pour la huitième fois, t'as pas un peu kiffé cette pub ? Moi, j'ai kiffé pour la huitième fois d'affilée ! Je pense que je peux la mater 44 fois avant qu'elle me saoule ! Franchement, ouais, elle est bien montée, elle est cool ! Après, peut-être que Mathieu a envie de passer à ça ! Mathieu, c'est un mec qui aime la bagarre ! Tu vois, petite musique, tout ça, tout ça, que je suis obligé de baisser sinon on va se faire strike pour les droits d'auteur, tu vois, c'est normal ! Mais on a le prochain duel de la soirée qui va se présenter devant nous ! Et là, on a un duel intéressant ! Donc là, on a un duel entre Guapo et Salamanca, c'est un peu les noms latinos, tu vois ! Sauf que Guapo, il est Jamaïcain, Lionel Guapo ! Et Renato Salamanca, il est algérien ! Donc finalement, ce ne sera pas trop un duel de latinos ! Je ne sais pas si on n'a pas des DZ dans le chat, mais on sait que c'est des supporters assez rudes ! Oui ! On sait qu'ils aiment bien crier, ça ! Tous nos petits DZ dans le chat, n'hésitez pas à le mettre ! Ne remplissez pas non plus trop le chat, mais vous connaissez, quoi ! Allez, on va y aller ! Vous pouvez lancer le combat, messieurs ! Super ! Tarja, direct ! Tu vois, direct ! Carrément, c'était leur premier message ! Genre, même pas ils ont dit bonjour ! Tarja ! Ouais, c'est bon ! Ouais, tu vois ! N'oubliez pas de lâcher des follow puisqu'on sera là très très souvent avec cette ligue UFC 5 ! On est parti pour Guapo face à Salamanca ! Alors, ce sera inversé ! Guapo à droite de l'écran ! Bulldo, merci, merci frérot ! Salamanca à gauche ! Et c'est parti fort ! Salamanca qui se fait toucher d'entrée, il va falloir prendre la distance ! Salamanca, il est là pour débiter avec son short rouge là ! Alors que Guapo, lui, découvre la ligue pour la première fois, le Jamaïcain ! J'espère qu'il sera pas, voilà, sous substance ! Attention, il se fait déjà choquer là par Renato Salamanca ! Qui déjà avait fait forte impression lors de la première soirée, l'Algérien ! Qui est aussi rappeur qu'à sa chaîne YouTube, vous pouvez la suivre ! Renato officiel ou Salamanca officiel, je sais plus ! Mais bref, il fait du saut ! Wow ! Ça touche ! Ouf ! Gros crochet ! Allez, let's go ! Il est plus à distance là, un peu court là-dessus ! Allez, Guapo ! Il est temps de montrer de belles choses, Guapo ! Ça y est, il commence à toucher Lionel Guapo, il s'est ajusté ! Il a l'air d'avoir les mains bien dures sur quelques frappes, il fait beaucoup de dégâts déjà ! Mais Salamanca qui fait un travail exceptionnel de pressing ! Wow ! Et ça touche, il touche au corps ! Et il retouche avec les genoux ! Mais c'est magnifique ! Encore, voilà ! Il enchaîne les genoux, il protège pas le corps, Guapo ! Attention ! Si tu ne m'avais pas dit que c'était un Algérien, je l'aurais deviné ! T'es dans la démarche ! Voilà, c'est cette démarche là ! Il a deux doigts de nous tirer la langue comme ça ! Wow ! Mais le coup de remontant comme ça, ça va pas ou quoi ? Mais la violence pure et dure ! Ah ouais, non là, il est très 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 énervé ! Je pense qu'il a fait la queue à l'ambassade, il en a eu marre ! Il est arrivé à 6 du mat ! Je pense aussi ! Il est reparti, il est même pas rentré dans les bureaux ! Je pense aussi ! C'est un des premiers Algériens qui a signé dans ta ligue quand même ! Ouais, ouais, c'est vrai ! On n'a pas énormément habituellement mais... Moi je pense que Dana White sous-cote un peu les combattants algériens ! Il devait peut-être en faire rentrer plus ! Moi j'étais peut-être un peu dans le futur ! T'as misé là-dessus ! Ouais, Sacha White ! J'ai senti un truc ! C'est le renouveau ! Wow ! Guapo qui a cueilli ! Guapo qui amène ! Belle tentative d'amener au sol et ça amène contre la cage ! Très gros take-down ! Wow ! Il va falloir se relever ! C'est dès de la cage pour se relever ! C'est bien joué ! On sort les hanches ! Nickel ! Très beau contrôle ! Tentative d'omoplata ! Triangle ! Triangle en perspective ! Wow ! Elle écoute ! Depuis le triangle ! Il va falloir sortir de là ! Renato qui est en train de le mettre mal là ! Guapo ! Et là, ça ferme le triangle ! Ouh ! Le slam ! Wow ! Le slam et le passage de garde ! Oh la 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 ! Les belles défenses de la part de Salamanca ! Et je crois que c'est le premier slam que je vois comme ça ! Il est incroyable ! C'est magnifique ! Il aurait pu détruire ! Il serait pu knock l'adversaire ! Une belle défense de la part de Salamanca au sol ! Ouais ! Qui depuis le dos est quand même pas mal hein ! Il se relève bien ! Là, le frame est intéressant ! C'est le coude placé entre lui et son adversaire ! Il se prend pas mal ! Il va falloir casser la distance ! Attention aux frappes ! Ça peut faire mal ! Très gros ! Il est dangereux quand même sur la position supérieure ! Et on voit qu'il y a un beau travail ! Tentative de guillotine ! Oh la guillotine ! Elle est prise ! Sort tes hanches ! Va falloir sortir les hanches ! Le papillon pour le remercement ! Et non ! Il a sorti la tête directe ! Exactement ! Et il est en position de faire mal ! Il est en position de faire mal ! Oh ! Attention ! Il reprend la montée derrière ! Non ! Il est en demi-garde ! Demi-garde ! Ça passe la garde ! Allez ! On peut mettre les coudes ! Et oui ! Oh la 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 ! Ouh ! Il fait l'araignée autour ! Il fait l'araignée autour ! C'est magnifique ! C'est génial ! Allez ! Attention ! Attention ! Et ça repart debout ! Attention sur les sorties les coudes ! Ah ! On a un beau round ! On a un beau round ! Franchement ! On a des combattants qui sont complets à la fois debout au sol ! Je ne m'attendais pas à ce niveau technique ! Toujours dans l'engagement de la part de Salamanca ! Oh ! Il a des piquets ! Oh ! Il pique encore ! Il touche encore ! Il va falloir... Oh ! Il l'amène au floor ! Oh la 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 ! La variation qu'il a amenée ! C'est tellement fluide ! Il ne l'a pas du tout vu venir Yonel Guapo ! Mais c'est tellement fluide ! Il ne s'est pas douté ! Et je trouve que ce travail de sol contre la cage est très intéressant ! Une demi-garde ! Pourquoi pas aller chercher des positions fortes pour le ground and pound ! Ouais ! Il y a une bonne défense de Guapo quand même au sol ! Il y a Guapo qui est dangereux au sol ! Qui recombine facilement de la demi à la garde complète ! Donc c'est intéressant ! Il va falloir se reverber ! Ouh ! Passage de Salamanca ! Il a gratté la montée ! Ça devient dangereux ! Il va falloir exploser à ce moment-là ! Guapo ! Il faut sortir de cette montée ! La montée c'est forcément dangereux ! Il y a encore plus contre la cage ! Et en fait tu vois il essaie de passer son bras en dessous pour passer en bras-tête ! Mais pour l'instant Guapo il se défait à chaque fois de ça ! Guapo qui est très solide ! Oui il a rentré le genou ! Oui ! Magnifique ! C'est super technique ! Il va le placer ! Ça y est il attaque cet étranglement bras-tête ! Le bras-tête est bien placé ! Il a placé le genou au niveau des hanches et ça va taper ! Ça va taper ! Il tape pas ! Il secoue ! Il prend la turtle derrière ! Ça suit ! Il met les crochets pour prendre le dos ! Fin du fight ! Il faut capitaliser sur cette montée ! Il a pas de souffle ! Il a sans endurance ! Il peut pas initier ses transitions ! Il peut rien faire ! Guapo intelligemment a laissé remonter son endurance pour se défaire ! Et Renato va le chauffer ! En faisant le boulet ! Il va le chauffer ! Et encore un take-down bien réussi ! Un power double magnifiquement réussi ! Il a fait ce qu'on appelle un Brazilian tap ! C'est une espèce de feinte de tap-out ! Et c'est très réputé pour les combattants brésiliens ! Il a feinté le tap-out justement ! Guapo ! Et il a réussi à s'en sortir en secouant derrière ! Incroyable séquence ! Et encore une fois Renato Salamanca qui va à l'assaut ! Il faut qu'il termine ce combat ! Mais c'est quoi ça ?! Mais Guapo ! D'où sors-tu ?! Mais depuis quand le MMA jamaïca envoie des trucs comme ça ? C'est un cousin Benjamin Sterling je pense ! Depuis quand le MMA jamaïca... Ouais je pense que... Il y a un truc là ! Ouh ! Mais ça se renvoie des deux côtés ! Sur Scramble c'est magnifique ! C'est abusé ! Encore une bonne défense ! Mais Guapo je suis très étonné de son niveau au sol ! Ouais ! Guapo il est super bon ! Dans des positions qui sont compliquées ! Là il récupère une demi-garde ! C'est incroyable ! Il s'est contré ! Il a essayé d'inverser la position Guapo ! Il s'est fait contrer ! Il y perd un petit peu de cardio ! Il remonte ! Et boum ! Amener au sol ! On veut amener les omoplates au sol ! Et on voit que c'est magnifiquement bien travaillé ! C'est maîtrisé ! Il défend à chaque fois la transition vers le bras-tête en tout cas ! Et ça frappe ! Ça frappe ! Ça frappe ! Ça fait du dégât ! C'est magnifique ! Et la tête qui touche le sol ça fait mal ! Et oui ! Salamanca franchement il nous propose un très très beau jeu ! Très fort au sol ! Et puis il sait lâcher le sol aussi ! Quand ça sert à rien ! Exactement ! Il touche aussi ! Il nous a touché au premier round sur les frappes ! Oh le retrait ! Et le contre ! Et le front ! Il nous a fait le même front ! Il finissait sur le dernier kick ! Je criais ! Il nous a fait un front similaire à celui de Michael Chandler sur Ferguson ! Ouais grave ! Grave ! Oh là là ! Et là on va attaquer ! Bulldo ! J'ai vu tes commentaires ! Ouais je suis assez à l'aise au sol pour le ground and pound ! Mais je suis bon aussi debout t'inquiète ! Je te montre ça dans 3 semaines sur RMC ! Waouh ! Ça c'est très très propre ! Le grapp c'est plus du catch dans le jeu j'ai l'impression ! Non je suis pas sûr ! Non c'est propre franchement ! Techniquement c'est magnifique ! Je trouve que le grapp est plus réaliste que les frappes des fois sur ce jeu ! Bah en tout cas c'est la partie du jeu qui est la moins aléatoire ! Donc c'est très souvent quand les joueurs ont de l'expérience c'est là où ils vont beaucoup ! Exactement ! Ils savent rappeler ça se voit qu'il y a un jeu qui est construit ! Ça touche au corps de la part de Guapo ! C'est magnifique ! Ouais autant debout ça peut varier ça peut tomber d'un côté comme deux ! Oh et attention ! Il est touché Salamanca ! Allez Salamanca on prend la distance ! Récupère un petit peu ! Guapo faut capitaliser ! Et c'est magnifique ce qui se passe ! Ce 3ème round est super engagé ! Les 2 premiers sont en faveur à mon sens de Salamanca ! Et le 3ème c'est le moment pour Guapo de montrer ce qu'il a dans le ventre ! D'aller chercher cette victoire ! De finir le fight ! Ouh ça touche en haut ça touche au corps ! Il a bien changé de niveau là Guapo ! C'était propre ! Oui ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! Ouais c'est pas mal ! Belge est sur la distance ! Et ça touche ! Ouh le bras arrière là qui s'est bien 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 déposé sur la tête de Guapo ! Ouh les 2 touches hein ! Ouais ça y est là c'est la guerre ! C'est la guerre entre les gars ! C'est un dogfight ! C'est ce qu'on aime voir ! Waouh les coudes ! Trop de l'âme arrière ! Waouh ! Attention hein ! Renato ! La tête a pris du côté de Renato ! Waouh ! Oh la la ! C'est le finit sur un axe kick ! Attention ! Holy shit ! Attention ! Waouh ! Et encore le crochet du couche ! Il touche ! Il touche ! Et ça cogne ! Ouais 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 ça la manquait ! Ça a connecté plusieurs fois on le voit ! Ouais ! Ça a touché ! Waouh ! Et Lionel Gropon ! Et encore une fois ! Et encore une fois ! Et encore une fois ! Les superman coupent mais il est complètement fou ! Mais c'est quoi ce combat ? Qui est ce fighter ? C'est quoi cette séquence ? Les 2 ils sont dans un monde parallèle ! J'ai l'impression de revoir Gagey contre Ferguson ! Mais quel est... Quel est ce maléfice ? Quel est ce maléfice ? Mais quel est ce fight ? Incroyable ! Une séquence de 3 minutes de fight incroyable ! Je suis au bout de ma vie ! Ce dogfight ! Waouh ! J'ai très très peur ! Vraiment ! Là sur un coup il y a tout qui tombe ! Exactement ! A tout moment on a un finish ! Un coup puissant et c'est fini ! Ça peut se jouer sur un coup ! Percut ! Attention ! Guapo il l'a pris ce coup ! Il l'a pris ce coup Guapo ! Salamanca qui chute ! Mais attention ! Dernier round ! Waouh les coups ! Mais Salamanca qui est prise dedans ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est incroyable ! Waouh ! Mais quel duel ! Quel niveau technique ! Une demi-garde qui est magnifique ! Oh la 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 ! Encore une ! Allez ! Il faut capitaliser sur les frappes ! Ça va se relever ! Ça va se relever ! Parce que Guapo il le sait ! Il n'a pas le choix ! Il faut chercher le KO ! C'est le moment d'aller chercher le KO ! C'est le moment de faire la différence ! L'hypercute magnifique ! Qui connecte ! Allez ! C'est le moment de tout donner ! Oh la belle combinaison ! Waouh ! Mais ça va tomber ! Je le sens ! Ça va tomber ! Waouh ! Le coude ! Tu dois faire chuter ! Waouh ! C'est incroyable ! Est-ce qu'il peut esquiver ? Est-ce qu'il va finir ? Oh la la ! Oh la la ! Il va finir ! Il va finir ! Lionel Guapo ! Il l'a finit ! Oh la la ! Il faut finir ce fight pour Lionel Guapo ! Il fallait finir ce fight ! Oh la la ! Et il a fini ce fight à 8 secondes de la fin ! Il s'est fait bousculer pendant 2 rounds et demi ! Il a lâché toute la rage du baron samedi ! Même si c'est à Haïti ! C'est pas du tout en Jamaïque ! Sur le dernier round, il a réussi à aller chercher le KO sur Renato Salamanca ! C'est incroyable ! Un des combattants qui a fait la plus grosse impression sur la première soirée ! Et c'est ce qu'on appelle un upset ! C'est une surprise ! C'est une surprise ! Guapo qui débarque ! C'est une surprise ! Et qui sèche Salamanca ! Et surtout, la physionomie de fight, elle n'était pas en faveur de Guapo ! Et finalement, il gagne ! Il est en train de perdre ce fight ! C'est incroyable ! Alors là, je suis choqué ! Là, je suis choqué ! Performance, fight of the night je pense ! C'est un fight of the night ! C'est un fight of the night ! Pas trop de questions ! Et alors là, vraiment bluffé par, je pense, la défense ! Parce qu'en fait, il avait toutes les positions au sol pour faire mal Salamanca ! Il avait des positions de soumission ! Mais même quand il n'avait plus d'endurance, quand il n'avait plus de solution ! Et il ne lâchait rien du tout ! Guapo, il y croyait encore ! Il allait jusqu'au bout ! Et c'est ce qu'on aime voir ! Il a réussi à se sauver, vraiment, d'un mec qui est très bon au sol, en fait ! Et là, je suis assez surpris ! Et Guapo, vraiment là, je... Bravo ! Vraiment bravo à Guapo ! Bravo ! Bravo à Salamanca aussi ! Salamanca aussi, bravo ! Tu reviendras fort ! Je pense que Salamanca, ça va lui trotter ça ! Il ne va pas aimer ! Il va revenir ! Tu vois, Salamanca, je pense qu'il aurait fallu garder un peu plus de distance à la fin du troisième round ! Tu gagnais ce fight ! Après, ouais ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait un combattant peut-être orienté seul, Salamanca, ce qui fait qu'en très peu de frappes, Lionel, il met beaucoup plus de dégâts, en fait ! Il touche beaucoup, il connecte précisément, et à ce moment-là, ça fait mouche ! Vraiment, très 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 beau combat ! Grosse perf de Guapo, ouais, on peut tous saluer, je pense, la perf de Guapo ! Mais ça n'aurait pas été un magnifique combat si Salamanca n'avait pas été aussi dominant au début ! Donc gros big up aussi à Salamanca ! À la fin de cet événement ! Là, franchement, c'était très très chaud ! On monte encore, on est à peu près à moitié de la carte ! Et là, je ne vais pas te mentir, il y a peut-être un nouveau crack qui arrive ! Un Algérien ! Encore un Algérien ! Je vous le dis, je ne suis pas Algérien d'origine ! Mais vous êtes partout ! Il a été repéré dans d'autres ligues, dans d'autres parcours, dans d'autres pays ! Il a un profil assez intéressant, il avait fait tomber notamment des très très gros noms ! Et pour l'accueillir, ce sera Aaron Le Vrai ! Aaron Le Vrai ! Parce qu'il y a un Aaron Le Faux ! Qu'on n'a pas encore signé ! Il y a sans doute un Aaron Le Faux qui a priori doit faire des trucs pas top ! Voilà ! Qui n'est pas encore dans notre ligue ! Qui est ailleurs à l'étranger ! Ouais ! Mais nous, on le prendra une fois qu'il aura validé sa carrière ! Aaron Le Vrai ! Pour son premier combat face à Drazing ! C'est un très gros choc ! Je pense que ça va se régler debout, honnêtement, de ce que je connais des deux combattants ! Je vous mets une prédiction dans le chat ! Et messieurs, vous pouvez lancer ce combat ! Ce septième combat de la soirée ! Aaron Le Vrai ! Un duel France-Algérie ! Ça va être très 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 chaud ! Ça va être très 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 chaud ! Ouais ! C'est un France-Algérie ! Alors j'espère qu'on ne va pas envahir la cage à n'importe quel moment ! Mais on peut lancer le combat ! En tout cas, ça va être très très chaud ! Et je vous rappelle qu'il y aura également le main event avec le terrifiant espagnol Nicolas Vergara ! On est aussi en guest ! On a SKU du duo Kellargo, les rappeurs ! Et c'est parti ! Pour ce septième combat, le vrai ! Face à Drazing ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! Et je pense que ce fight peut se finir dans les deux premiers rounds ! C'est un combat, ça peut être digne des films d'action ! S'ils arrivent vraiment à exprimer ce qu'ils savent faire dans la cage ! Ouh ! Ça démarre bien ! Le vrai qui a envie de taper très dur d'entrée ! Célim Drazing lui ! Le vrai qui a vraiment ce style de boxe anglaise très clean ! Mais qui se fait contrer là par le petit boxeur ! Il y a eu une esquive remise de Drazing ! Elle a été très forte ! Drazing qui prend bien les angles ! Ouais ! Bien bloqué ça ! Les fameux angles morts ! Magnifique ! Oh là là ! Mais il passe sous toutes les frappes et il sanctionne derrière Drazing ! Attention ! Et c'est magnifique ! On a le droit à un gaucher droitier en plus ! Pourtant, physiquement, les deux, on rappelle, ils sont au même poids le jour de la pesée ! Mais Aaron Le Vray, il a l'air bien plus balèze là ! Je pense qu'il a fait un vrai cutting ! Le vrai ! Pas mal ! Pas mal ! Célim Drazing qui a l'air plus frêle mais peut-être plus explosif ! Tu sais, ça c'est typiquement les mecs du K1 ! Oh ! Ça troll ! Oh ! Attention ! Aaron Le Vray ! Allez ! Allez ! Et... Hop là ! La roulade ! Et ça va rester debout ! Quel hypercuit magnifique ! C'est propre ! Les enchaînements de Drazing sont propres ! C'est fluide ! Et la vitesse ! Mais j'ai l'impression qu'un contre de Aaron Le Vray peut faire la différence dans ce fight ! Vu la taille d'Aaron Le Vray, je pense qu'une frappe, il en faut une pas deux ! Une pas deux, comme on dit dans le jargon ! Comme on dit dans le milieu ! Alors que Drazing, lui, c'est plutôt... Il va t'en mettre 400 un peu à la max solo ! Exactement ! Wow ! Et tu vois, on le disait ! Une pas deux ! Il s'est fait sonner ! Et un premier avertissement pour Célim Drazing ! Premier avertissement ! On est qu'au début du premier round, enfin à la moitié quasiment ! C'est magnifique ! Non, non, je vous assure, l'Usada a testé Aaron Le Vray, on m'a rien relevé à part le fait que son pipi était un peu fluo ! Mais apparemment, ça n'a aucun rapport ! Apparemment, c'est normal ! Ouais, ouais, c'est tout à fait normal ! Il aurait mangé de la betterave ! Ouais, il avait mangé un cupcake vraiment très très, avec beaucoup trop de colorant dedans, apparemment ! Exactement ! Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi ! Ouh, c'est magnifique ! Et Drazing qui met la pression, qui frappe en volume ! Ouais ! Et Drazing, c'est un coup qui reste collé à chaque fois ! C'est ça ! Il a pas peur ! Il reste collé, et c'est un truc qu'on peut voir chez certains fighters, et on a pu le voir chez Doombé ! Un peu le buste vers l'avant, c'est la manière de voir les coups arriver, de pouvoir contrer aussi ! De sortir dans les angles, et de frapper, et de faire mal ! Mais le vrai, il a l'air d'avoir une force de frappe, de boxe anglaise, pure, dure, qui fait mal et qui fait mouche ! Attention à Drazing, avec ses faits esquiver là ! On l'entend ! Il commence à connaître un peu son adversaire à rendre le vrai ! Tu vois, c'est souvent la même chose ! Ce middle jambe avant qui se fait saisir ! Va falloir peut-être travailler un peu plus haut au niveau de l'équipe ! Mais ça touche ! Retrait remise ! Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être très dangereux ça ! C'est magnifique ! Waouh ! Allez, allez ! Let's go ! Ouh ! Coup de coude ! Crochet ! Ça travaille au corps ! Très bon travail de corps ! C'est très fluide ! Il a vu le blocage qui était trop haut ! Et t'as vu, il y a un travail de sape au niveau de la jambe avant ! Mais c'est magnifique ces prises d'angle ! T'imagines là, si après l'esquive là, il envoyait un crochet plein fer là ! Ah, ça aurait été beau à voir ! Je pense que ça aurait couché un adversaire ! Ouais ! C'était en bonne nuit ! Ça aurait été un bon KO of the night ! Est-ce qu'il peut y avoir des gros KO en un coup dans ce jeu ? Oui ! Très largement ! Mais ce n'est pas un jeu les gars ! C'est comme le vrai UFC ! C'est comme le vrai UFC ! C'est tout pareil ! C'est tout pareil ! On va attaquer le deuxième round ! J'ai l'impression que les coups les plus significatifs, c'est quand même pour Aaron ! Ouais, je pense aussi que ça fait un peu plus mal ! Le volume, c'est pour Drazing ! Mais il a fait plus mal, je pense ! Les deux connectent une fois, donc c'est magnifique ! Après, sur le papier, je mets un peu plus Drazing devant ! Il fournit plus de travail ! Mais je pense que la physionomie du fight peut s'inverser ! On va voir ! En tout cas, hyper intéressant ! On le sentait que ça allait se régler debout, cette histoire ! C'est l'hymne Drazing ! C'est la vitesse, les angles ! On le savait ! La puissance pour Aaron Levray ! Alors, arrivé en deuxième round avec ce coup de pied-ciseau, là, vraiment ! Ouais ! Un petit air de morganche arrière chez le combattant de Drazing ! Un petit air de... Waouh ! Et on l'avait dit ! Attention ! Attention ! Une fois que ça connectera de la part de Aaron ! Une box anglaise pure, dure, qui connecte ! Mais la dureté des crochets de Aaron Levray ! Il me fait penser à Iliat ou Pourria ! Quand il conne, ça a l'air d'être dur ! Ça a l'air bien bien dur ! Un peu comme Lawsen Keïta aussi, tu m'en avais parlé ! Aussi, Lawsen Keïta, exactement ! Waouh ! Le percute ! Il m'a quasiment séché ! Et waouh ! Aaron Levray ! Drazing, il va falloir montrer des phases au sol ! C'est le moment où ça rentre des coudes ! C'est magnifique de travailler depuis en bas pour mettre des coudes ! Maintenant, il va falloir se relever ou travailler vraiment du sol pur et dur ! C'est le moment de montrer de belles choses, Drazing ! Drazing ! Passage dans la demi, puis la montée ! Il a la montée Aaron Levray ! Aaron Levray qui a l'air d'avoir en plus l'ascendant physique ! Ça risque d'être dur pour Céline ! Il arrose ! Il arrose ! Allez ! Va falloir sortir de cette position, on explose ! Je comprends pourquoi on l'appelle Levray ! On attend dans le coin ! Les entraîneurs qui lui disent de travailler les coudes ! Et oui ! C'est magnifique ! Il applique tout de suite ! Et il se relève ! Et voilà ! Il a l'air bien remonté là ! Exactement ! Il faut pas trop provoquer en algérien comme ça ! Ça peut revenir très vénère ! Il a l'air d'être vénère ! C'est... C'est donc ça d'être un fameux DZ ! Ouah ! Le crochet du gauche ! Et au moment où je le dis, ça connecte ! Mais c'est incroyable ! Ouais, ouais, ouais ! Ce fight est fou ! C'est très technique ! Et on l'entend ! On l'entend dans le coin ! Il faut continuer d'attaquer ! Ça touche ! Mais ça y est, il commence à combiner ! Ça connecte ! Et il le fait tomber lui aussi ! Allez, allez ! Le genou peut-être ! Le coude ! Le coude ! Ouah ! Mais c'est quoi ça ? Eh le vrai ! Il a un punch redoutable ! Ouah ! La protection de Drezing ! Ça tient ! La protection intéressante ! Il va falloir se relever ! Travail ! Oui, magnifique ! Super ça ! Le renversement ! Ah les deux, ils sont à peu près à égalité ! Il y a un peu plus d'endurance pour celui de Drezing ! Magnifique ! Ce middle au foie ! La guillotine peut-être ? Non ! Les middle qui touchent au niveau du corps ! Il affaiblit bien Drezing ! Attention ! Il travaille sur l'angle, tu vois ! Légèrement de côté ! Le travail de sa place ! Ça commence à payer pour lui ! Intérieur extérieur ! Et les coudes qui vont peut-être venir ! Oh là là ! Ouais ! Il voit les choses venir ! Il a un timing de fou ! Il a un coup d'œil ! Ce coup d'œil de malade ! Incroyable ! Il y a un vrai vrai coup d'œil ! Ouah ! Ça touche ! Et les kicks comme ça en fin de combinaison ! Très très efficaces ! Ça fait mal ! Mais il n'y a pas de défense là-dessus ! Ouh ! J'ai l'impression que Drezing est en train de le forcer à l'erreur ! Il veut le faire attaquer en premier ! Là on a l'impression que Drezing reprend le dessus ! Clairement ! C'est serré ! C'est serré ! C'est serré en termes de niveau ! C'est vraiment très 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 serré ! Tu vois on se disait qu'on avait un Fight of the Night tout à l'heure ! Mais là peut-être ! On aura peut-être que des Fight of the Night ! Je ne sais pas ! Là ça peut connecter ! Par contre est-ce que j'ai des bonus pour tout le monde ? Doucement ! Il va falloir qu'on choisisse ! C'est que la deuxième soirée ! On verra en conférence de presse ! Ouah ! Crochet du droit énorme ! On peut commencer le troisième round ! Drezing ! Il entame ce troisième round ! En disant bonjour de la meilleure des manières ! Ouah ! Et encore un gros kick ! Et surtout il varie ses cibles ! La tête, le corps, il chute de vrai ! Attention c'est Drezing ! C'est pas mal ! Est-ce qu'il peut terminer le combat ? Ça va se terminer ! Il a touché ! Encore un touche ! Ça a l'air d'être fou ! Oh là là ! Un renversement magnifique ! Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs ? Mais quand on monte dans la carte t'as vu l'évolution du niveau ! C'est un délire ! Le niveau est incroyable ! Mais là ces gars-là ils sont en milliers de cartes ! Imaginez le main event ! Waouh ! Allez il faut sortir de cette position Drezing ! C'est bien la demi ! On recombine ! Il faut chercher le papillon ! Se relever ! On est dans la garde complète ! On met les coups de travail de sape ! Essayez d'être dangereux sur les tentatives de soumission ! Il se relève Drezing ! C'est magnifique ! Il est très très bon ! C'est magnifique ! Et oui ! Ce middle qui touche tout le temps ! Regarde cette jauge de corps ! Regarde ce corps ! Il est abîmé ! Il a rougi ! Il a pris énormément de coups ! Exactement ! A tout moment un gros plexus ! Finalement il est tatoué ! Mais il est retatoué ! Waouh ! Là ça devient dur ! Sur chaque frappe il prend de gros 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 dégâts là Aaron ! Allez les coudes ! Et Drezing il est appliqué ! Il est patient ! C'est propre ! Tu vois ! Ça travaille dans les trous ! Attention ! Ça se fait toucher de temps en temps faut le dire ! Bonne esquive ! Et voilà ! Ce travail au corps est magnifique ! Ça va payer ! Il reste 2 minutes 30 ! Troisième round ! Il percute ! Oh la la ! Il lève les bras ! Comme s'il avait déjà gagné ! Mais il est toujours debout Aaron le vrai ! Waouh ! Est-ce qu'il va regretter son geste Selim Drezing ? Waouh ! Peut-être un peu trop de caractère là-dessus ! Attention ! C'est à la fin du fight qu'on lève les bras ! Ah ouais ! Attention à pas regretter ! Waouh ! Mais qu'est-ce que zigg ça ! Ce corps magnifique ! L'esquive ! Et le contre fatal pour Selim Drezing ! Qui pour son entrée éteint la lumière d'Aaron le vrai ! L'Algérie s'impose face à la France ! Regardez-moi ce ralenti ! Ça passe en dessous et ça connecte directement dans le menton ! Pile pointe du menton ! On avait dit peut-être KO of the night ! Il y a un sérieux candidat là ! J'ai l'impression qu'on voit les choses arriver ! Oh là ! Mais regarde ! Waouh ! On ne le connaît plus ! Il va manger de la soupe pendant trois mois le pauvre ! Voilà les smoothies ! Aaron ! Qui nous fait un fight magnifique ! Mais Selim Drezing qui rentre dans ce fight ! Et qui nous fait un fight incroyable jusqu'à nous amener ce KO ! Il a pris des dégâts l'Algérien mais derrière il a assuré l'essentiel ! On rappelle qu'il a levé les bras ! Il a levé les bras ! À ce moment de mettre ce KO il est complètement marbré ce type dans sa tête ! Il faut être marbré pour entrer dans une cage ! Et je pense que là on a typiquement le caractère et le style et un combattant qui nous montre que la folie paye ! Waouh ! Et bien bravo à Selim Drezing qui s'impose sur ce KO ! Usada Paul Yassana ! Sans le dire rien ! Non non vraiment là je... Quel combat ! Quel combat ! Je vais peut-être accélérer un peu pour pas qu'on finisse à 4h du mat ! Mais vraiment ! Aaron Levray qui ne démérite pas, qui a fait un très très bon combat ! Je note tout ça bien sûr sur mon petit calepin ! Mais vraiment là c'est très très chaud ! On arrive sur le combat suivant ! On a le retour d'un des combattants de la première soirée ! Un combattant qui a déjà été champion aussi dans une autre organisation ! Donc ça s'annonce pas mal ! Attends je vais devoir te piquer le chargeur ! Yes ! Sinon on aura plus de son ! Ce serait dommage ! Un combattant qui s'appelle Mohamed Kagamix ! Qui va affronter un nouveau venu ! Il va accueillir un français qui s'appelle Mathias Schkex ! Qui est vraiment un blase terrible je trouve ! Mais il y a peut-être une justification à ce blase ! Schkex ! Schkekex ! Schkekex ! Schkekex ! Qu'on adore déjà ! On l'adore déjà dans le chat ! Et euh... Oh merde ! J'ai oublié de bouger la croix ! Aaron Temor ! Oh la la ! C'est pas bien ! Allez ! Euh... Septième combat de la soirée ! Mohamed Kagamix ! Ah mince ! J'ai pas changé de liner ! Autant pour moi ! Je m'entraîne à l'US Métro ! Vous m'avez jamais vu là-bas dans les trucs des réseaux et tout ! Allez me voir sur Insta ! Vous allez voir qui je suis ! Voilà ! Allez voir un petit peu Nassim ! Et allez le soutenir aussi le 26 janvier aux Ennemis de Paris ! Ah oui les gars ! C'est ça le plus important ! Soyez au rendez-vous ! Euh... Combat ! Mohamed Kagamix ! Une victoire ! Zéro défaite ! Combattant ! Plutôt complet ! Capable d'aller debout ! Capable d'aller au sol ! Face à lui ! Mathias Schkex ! Qui tu le vois ! Est en mode kickboxing acrobat ! C'est un des styles de combat les plus dangereux ! Et les plus spectaculaires ! Ouais ! Par contre t'as zéro sol ! T'as zéro sol ! Tu vois je vais te dire un truc ! Kickboxing acrobat ! Tu sais j'ai peur que ça... Comment dire ? Que ça va être compliqué hein ! Avec un mec qui sait boxer ! En face... Je sais pas ! Tu vois qui gagnant toi ! Bah je pense que Kagamix a quand même de sérieux arguments ! Maintenant Mathias a tous les ingrédients pour nous refaire une surprise un peu à la Lionel Guapo ! Allez mon gars ! Mon Schkex ! On va vous mettre la prédiction tout de suite pour ce duel entre Kagamix et Schkex ! Et on vous rappelle les plus gros combats qui arrivent bien évidemment ! Avec l'Espagnol ! Toi tu veux qu'il perde ! Tu me l'as dit ! Tu me l'as dit ! J'ai envie qu'il perde ! En fait j'ai aimé sa première phrase ! Quand il a dit bon je suis le champion et le futur champion parce que j'aime bien cette arrogance là ! Mais c'est la suite ! 80 français je vais être le champion ! Je vais montrer que vous ne valez rien ! Les gars on va leur montrer ! Allez ! On peut lancer ce combat messieurs ! Mohamed Kagamix face à Mathias Schkex ! Kagamix qui sera en box-frame ! Un des styles les plus complets du jeu face à un kickboxing acrobat ! Il lui a fait les signes de gun ! Attention à ça ! Et on y va ! Charles Olive ! Ouais c'est un peu ça ! Charles Olive ! Charles Olive ! Mohamed Kagamix à gauche de l'écran face à Mathias Schkex ! Ça commence tout de suite ! Directement ! Il n'y a pas de repérage ! Pas de détection ! Pas d'observation ! Des grands sidekicks en plein corps ! C'est ça qui me fait peur ! C'est que ces mecs qui sont un peu acrobatiques ils ont besoin d'espace pour sortir un peu tous ces coups farfelus ! Mais quand on leur met la pression et qu'ils sont contre la cage ça devient dur pour eux ! Tu peux pas avoir l'espace pour envoyer des coups et être acrobatique ! Donc va falloir travailler ce jeu de pression ! Charles Zitoun ! C'est très très drôle ! J'aime beaucoup ! Attention ! Il a pris des coups là Mohamed Kagamix ! Schkex qui est rentré dans son blocage ! Et il a fini avec une bonne combinaison le tunisien ! Ouh ! Ce coup de retourner c'est magnifique ! Vraiment en mode muetai ! Ça touche hein ! Et tu vois ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Attention ! Déjà choqué Mathias ! Ça va très très vite ce que propose Kagamix là ! Il a vraiment pas le time ! Et il continue à... Schkex ! Ça va devenir dur ! Ah j'adore ça ! Ses coudes ! Oh la transition ! La clé de bras ! La clé de bras ! Est-ce qu'il la tient ? C'est magnifique ! Maintenu ! Belle défense ! Ouais c'est bien ! Et il repart sur la clé de bras ! Et ça va taper ! Non ! Il lui a mis des dégâts sur le bras ! Ça veut dire que son blocage va être moins résistant là ! Allez Grandet Pound ! Ouais ! Et l'autre bras maintenant ! Waouh ! Mais ces transitions sont magnifiques ! Mathias a plus d'ambiance ! Ça va taper ! Ça va taper ! Et non ! Et non ! Il veut se le faire ! Il veut se le faire au premier round ! Il veut le soumettre ! Ouah ! Et il va le laisser se relever ! Il va lui secouer les épaules ! Qu'est-ce qu'il te reste dans ça ? Et ça touche au corps ! Il lui fait mal ! Attention ! Mais qui est ce Kagamix ? Mais qui est cet individu ? Ouah ! Il travaille dans les trous ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et Kagamix il est taré ! Mais c'est peut-être lui le combattant le plus fou de la ligue ! Kagamix ! Je pense qu'on a une star ! Qu'est-ce qu'il peut le faire au premier round ! Kagamix ! Waouh ! Il lui fait un highlight ! Ça va pas être... Il tient plus debout Mathias ! Il tient plus debout ! Ça va être Mohamed ! Highlight ! Kagamix ! Oh là 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 ! Kagamix ! Waouh ! Magnifique ! Il passe à côté ! Il travaille au corps ! Magnifique ! Il voit les coups arriver ! Waouh ! Il tape ou il faut taper ! Il a mal partout Mathias ! Mais qui est cet individu ? Il a plus rien là ! Il a plus rien ! Il a plus de tête ! Il a plus de corps ! Il lui reste que les jambes pour tenter de fuir ! Kagamix ! Si tu nous entends je veux que tu nous fasses ce coup de coude retourner ! Ah ouais ! Peut-être un finish spectaculaire là pour aller concurrencer le chaos de Céline Dresing ! Il est temps de nous faire un finish spectaculaire ! Il reste 50 secondes dans ce premier round ! Ça peut venir de la part de Mathias ! Est-ce qu'il peut mettre fin au combat dans ces 40 secondes ? Mathias qui est très ouvert ! Tu vois ça c'est bien ! Le corps il respire plus ! Il respire plus très bien ! 30 secondes ! Allez le coup de coude retourné qui arrive ! Waouh ! Double coup de coude ! Ah ouais ! Attention ! Waouh ! Le crochet s'est terminé ! Il est tombé sec ! C'est un chaos ! Dans les règles de l'art pour Mohamed Kagamix ! Mais ce n'est pas un chaos ! C'est une mise à mort ! Oh la la ! Mais il lui a roulé dessus comme un rouleau compresseur ! On aurait dit Benoît Saint-Denis face à Matt Frevola ! Mais incroyable prestation de Mohamed Kagamix ! Qui passe en deux victoires pour zéro défaite ! Il a complètement avalé Mathias Schkex ! Kagamix s'était fait peur dans son premier combat ! Il avait failli se faire surprendre ! Et je pense que là il est revenu en mode Non les gars ! Ca va pas se passer comme ça ! Il a pondu un classique ! Il vient de nous pondre un classique ! C'est euh... Là il faut l'envoyer en prison ! Vous avez raison ! C'est terrible ! C'est terrible ce qu'il vient de faire ! Ca mérite euh... Et regarde ! Il va saluer son staff ! Il va lever les bras ! Très très fier ! Et là ! Vraiment ! La prestation est complètement folle pour Mohamed Kagamix ! Euh... A coup sûr ! Il va marquer l'organisation ! Je vous le dis ! Je pense qu'il va marquer les organisations ! Et qu'il va s'en mettre plein les poches avec les bonus ! Ah ouais ! Non là lui ! Euh... Waouh ! Ah les gars qui étaient potentiellement sur la liste des bonus avant ! Je pense que vous venez de sauter à cause de lui ! Et c'est dommage pour vous ! Ah non ! Là vraiment ! La prestation... Vous nous dites dans le chat si c'est la plus mémorable ! Mais là ! J'en ai vu hein ! J'ai vu des gens se faire rouler dans la farine et tout ! Mais des gens se faire rouler dessus comme ça ! Ah mais... C'est très très rare ! C'est un highlight ! Ce qui vient de se passer ! Je donne un petit message également à Mathias ! Ne t'inquiète pas ! On s'occupera de la suite de ta carrière ! On a compris que là, il y avait un gros morceau ! On va reprendre les étapes pour tenter de te relancer ! Ne t'inquiète pas ! Dans la victoire ou la défaite, on est là pour toi ! Tu connais Ali Abdelaziz ? Eh ben je suis là ! C'est Nassim Belouachi ! On va te relancer dans ta carrière ! On va te donner les match-up qu'ils font ! Voilà ! Contacte-moi ! Je prends 25% ! Seulement ! Mais c'est magnifique ce qui nous a été proposé ! Bon, on a un fight qui arrive qui est intéressant aussi ! Ouais ! Attendez, j'ai juste un message à envoyer important ! Force à Mathias, ouais les gars ! Force à Mathias ! Mathias, lâche le coiffeur ! Si tu veux, on fight pour te relancer ! Tu vas envoyer Mathias à la retraite ! Mais non, non, non ! C'est que le début ! C'est que le début pour tous les combattants ! Les amis, ne soyez pas trop durs ! Vous êtes en train de les vendre en pâture ! Ça va pas ou quoi ? Ouais, c'est pas bien ! Prochain combat de la soirée ! Ouais ! Il est intéressant de ouf ! Effectivement ! Parce que... Bah c'est le retour d'un... Je pense d'un des... Il va affronter un nouveau qui s'appelle Max El Diablo qui a pris le combat en short notice ! Puisqu'on avait prévu Anthony Tavares sur ce combat-là ! Malheureusement, Anthony, en raison de la période et des... Vous savez, des virus qui traînent, n'a pas pu tenir la pesée ! C'est ça ! Il a dû être remplacé à la dernière minute par donc Max El Diablo qu'on va suivre pour la première fois dans cette UFC 5 Fight Night ! Et le combat qui va démarrer d'ici un instant ! Dans ce cas-là, j'en profite pour vous rappeler les gros rendez-vous à venir ! Et surtout, ce rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine sur MC Sports ! C'est le retour de Taylor Lapilus ! Et ça, c'est Nico Vergara, ça n'a rien à voir ! Et la bande annonce tout de suite ! Non ! Lapilus ! Prénom ! Taylor ! Organisation ! UFC ! Catégorie ! Moins de 61 kg ! Rêve ! Champion UFC ! Après un retour dans un Bercy bouillant ! Moi, je parle dans la cage ! Et je parle le jour du combat ! Je suis revenu pour prouver que j'ai ma place parmi les meilleurs à l'UFC ! Taylor Lapilus ! Un nouveau combat latent face à un adversaire invaincu ! Farid Bacharat ! Un combat pour prouver au monde ce que je vaux ! C'est un pas de plus sur le chemin du titre ! Ça va être énorme ! Ça va être fort ! Bacharat ! Lapilus ! Le combat pour aller encore plus loin ! Samedi à 23h en direct sur RMC Sport 2 ! RMC Sport écrit l'histoire du MMA ! Donc, Taylor Lapilus qui fait son retour pour le premier événement UFC de l'année ! Et qui veut faire tomber un nouvel invaincu ! On rappelle son premier adversaire à Paris ! C'était déjà un combattant invaincu ! Il a envie... Je pense que c'est un petit peu pour avoir le côté avance rapide dans le top 1 ! Il s'est dit, attends, si je prends tous les invaincus, ça va aller beaucoup plus vite ! Ouais ! Et je pense que ça va être un tremplin s'il gagne ce fight ! Et j'espère qu'il va le gagner ! C'est un fight qui est compliqué sur le papier, mais c'est un fight ! Moi j'en suis sûr que Taylor peut gagner ! Il est confiant ! J'ai parlé avec lui il y a pas très longtemps, je le sens bien ! Alors attendez, on va passer... On va regarder sur le combat parce que j'ai l'impression que les deux sont un peu bloqués au vestiaire ! Peut-être un problème de bandage ! On va regarder si tout ça c'est bien réglementaire ! Est-ce que ça a été checké par la FEDE ? Qu'on revoit un peu ? Bah oui ! Il y a des règles quand même, il faut les respecter ! J'ai du mal à y croire, nous dit Gabzer, mais force à lui on est derrière ! Est-ce que tu as des éléments toi qui t'entraînent à l'US Métro dans ce que tu vois avec Taylor, qui toi te disent, te font dire ? Je pense qu'on est un peu dans le même scénario que Benoît Saint-Denis face à mon film ! On est dans ce scénario là, c'est un tremplin, c'est un... Bah Taylor c'est une gestion magnifique en boxe anglaise, il fait mal quand il touche ! C'est bien marrant de... C'est vrai que sur le papier on se dit, bon on a un mec qui a un vaincu en face, mais on a un mec qui est rentré assez tôt à l'UFC via la petite porte, qui est une porte aussi qui est assez grande il faut le dire, mais qui a eu une gestion de carrière intéressante qui fait qu'il a un 11-0, c'est un combattant qui est très bon, et les gars derrière on a un Taylor qui est prêt et qui va faire mal, je vous annonce, qui peut être un vaincu en face, c'est pas un problème. Je sais qu'on a souvent ça, c'est qu'on regarde les Shardogs, on regarde les topologies, on se dit oui il est bon, il est pas bon, faut regarder les fights. On se fait des idées sur les fighters que en regardant les fights. Et en voyant Taylor et en voyant l'entraînement et en voyant ce qu'il donne en fight, moi je le vois gagnant. Ok, c'est plutôt bien amené. Il nous reste 5 combats sur cette soirée de ouf, alors effectivement il y a eu un problème de bandage, apparemment ils ont donné les gants bleus au coin rouge, et du coup ils ont donné les gants rouges au coin bleu. Donc on va devoir redonner les bons gants. Voilà, ça va le faire. Ils vont réinverser, ils vont mettre du sparadrap par dessus, et puis let's go, c'est reparti, comme en 40 comme on dit. Ouais, j'espère. Ouais, let's go. J'attends ce fight avec impatience, c'est un fight qui pour moi est intéressant pour la suite. En plus un short notice, je trouve que c'est toujours intéressant d'accepter un short notice au dernier moment, on n'a rien à perdre. Et puis on peut aller sereinement dans la cage, sans stress. Bah ouais, surtout que là t'as vu, on est sur un combattant, un combattant qui est en une victoire, zéro défaite. Celui qui prend le short notice, concrètement, comme t'as dit, il a rien à perdre son premier combat dans l'organisation. Il est bien présent, voilà, c'est ça. Il va faire le taf, et puis en même temps ça lui permet de marquer les esprits d'entrée de jeu. Il pourra pas cast UFC Fight Night, et ça c'est triste. Bah c'est vrai que oui, Taylor pourra pas commenter son propre combat. Ouais, je pense que physiquement ça va être très compliqué à faire, tu vois. Et vous le faites ici ou là-bas ? Parce qu'en temps de sûrement on a dit qu'il y allait, non ? Euh, je sais pas du tout. Là j'avoue que tu me poses une colle. Euh, il y a moyen qu'il y ait des gens là-bas en inside, ouais. Ouais. Il vient d'arriver, il y a du MMA que vous avez diffusé ce week-end, cette semaine. Alors pas ce week-end, ça n'a pas encore repris. Par contre la semaine prochaine, le 11, on va avoir le KOF à Marseille. Euh, premier événement de l'année. Avec un fond d'arri. Avec l'un des plus grands talents amateurs de la catégorie des moins de 77 kilos. D'ailleurs, c'était pas le plus exposé, le plus connu. Mais c'est celui qui avait remporté le tournoi Lassueur FC. C'est ça. En enchaînant les combats sur la même soirée. Et concrètement, il était numéro 1 européen. Exactement. Des moins de 77 kilos en amateur. Vous ne savez pas quoi ? Je suis dans son coin. Allez ! Donc il va gagner. Ah bah oui, bah c'est bon maintenant alors. Maintenant on est rassurés. Eh regarde ! Mister AK a contrôlé le Diablo, c'est parti ! Et c'est le prochain combat de la soirée. C'est parti, problème de gants géré. Ouais, exactement. Et Mister AK, attention parce que le pirate, il est toujours chaud. Je passerai vite en plein écran. Je fais au max les amis pour vous mettre une prédit aussi pendant le combat. Vous avez 30 secondes, faites deux spi. Ça démarre fort. Une bonne gestion de la distance, ça se cherche. Mais ça échange des deux côtés. Ouais. On voit que ça va envoyer des coups directement de la part de le Diablo. On va observer le Diablo qui on le rappelle est en short notice. Donc il va jouer le tout pour le tout face à un combattant qui s'est déjà imposé dans cette ligue. Issa, Mister AK, le pirate algérien. C'est vrai qu'il a une coupe de pirate. Il me fait penser un peu à Jack Sparrow. Bah ouais, grave. Et là, pour l'instant, Max le Diablo qui joue bien de sa distance, mais dès qu'il se rapproche par contre, il se prend 2-3 gifles. Exactement. Ça touche des deux côtés. Moi, j'ai peur de ces phases-là parce qu'on sait que ça peut tomber des deux côtés. Il va falloir être un peu plus stratégique dans ces échanges-là. Sur cette distance de frappe. Oui, nickel. Changement de garde de la part de Mister AK qui justement se met en gaucher. prend l'axe. Et là, ça rentre un peu plus facilement sur un droitier. Les magnifiques tentatives. Single leg. Amené. Spectaculaire. Très très monté. Contrôle sur la side. On va voir le niveau au sol de Max le Diablo. Est-ce qu'il sera en capacité de rivaliser ou de s'en sortir ? Pour l'instant, il s'en sort très très bien. Et belle défense. Il a pété le grip. Il est sorti directement. Il aurait pu se faire très très peur là-dessus, Max le Diablo. Ouh, ça touche. Ça a touché au corps. Est-ce que Mister AK va passer en deux victoires pour zéro défaite ? Ouh, le coude sur la mi-distance, ça c'est magnifiquement fait. Et on rappelait là. Le travail de deux. Attention à l'endurance de Max le Diablo. Regarde, il y a déjà un écart énorme entre les deux endurances. Et l'endurance, c'est et votre santé et votre puissance de combat. Donc il faut bien la gérer. C'est ultra important. Et elle devient particulièrement importante de voir décisive quand vous êtes au sol. Donc toujours avoir le max d'endurance disponible. Belle tentative. Et ça amène. Il a jeté. Encore une fois. Et c'est... Non mais il a tèche ça comme vraiment... Un sac de patate. Ou comme un petit frère que tu veux tèche de ta chambre. Tu sais, genre vraiment. Exactement. Et beau passage de garde. Et on arrive dans cette position que pas mal de combattants aiment dans cette ligue. Le side control. Ouais, tentative de Kimura. Tentative de Kimura. Americana. Avec les dépôles. Nickel. Est-ce que ça va finir ? Bah ouais, il lui a mis mal là déjà. Attention. Il est bien positionné. Regarde, il est tout rouge. Il est tout rouge. C'est beau ce contrôle sur la turtle. Ouais. Et le Grandin Porn qui pleut. Allez, il faut faire pleuvoir le coup. Ça va amener forcément à des positions intéressantes par la suite. Intéressant. C'est intéressant ce qu'il nous propose. Il roule bien. Il roule bien. Maxime Diablo en tout cas. Mais ouais, Mr. Hakek a... On voit qu'il sait faire un peu tout quand même. Ouais, il sait faire un peu tout. Il est quand même complet. Mais le combat est intéressant. Les deux roulent bien. On voit que les deux savent attaquer et défendre comme il faut sur les positions. Oh, ça devient dur là sur les frappes. Ouais, il propose tout ce qu'il y a en stock, Mr. Hakek. Attention, est-ce qu'il va passer ? Il va passer dans le dos, le Diablo ! Il prend la turtle. C'est le moment de punir. On a 17 secondes. Faut mettre des frappes. Voilà. À 17 secondes, on met des frappes. Ouais, il s'est fait contrer. Dommage. Ce souhait est magnifique. Et voilà, il l'a compris, Mr. Hakek. On met des frappes à la fin du round. Il faut marquer le coup. Ouais, c'est très bien joué. Très, très, très bien géré de la part d'Issa, Mr. Hakek. Alors, pour l'instant, Max El Diablo qui ne fait pas forcément la surprise. Ah ouais, oui. C'est un vrai DZ. Attention. Ah, c'est un DZ jusqu'à la peau. C'est un DZ certifié. Celui-là, je peux vous dire que c'est un Kabyl, c'est sûr et certain. Je reconnais le style du Kabyl. Exactement. Allez, deuxième round pour ce 9e combat de la soirée. On arrivera sur les trois derniers qui sont tous des feux d'artifice. Je vous préviens, c'est que des duels d'un vaincu, je crois, les trois derniers. Donc, ça va être très, très chaud. Max El Diablo qui, pour l'instant, tient face à Mr. Hakek, même s'il a sans doute pris le premier round facilement à l'Algérien. Exactement. Le premier round est du côté algérien. Franchement, c'est maîtrisé à la fois aussi bien du striking. Mais là, on commence à avoir un Max El Diablo qui… Wow ! Qui se mange un double crochet, là ! Wow ! Mais non ! On ne donne jamais le dos à l'adversaire ! Il est fou ! Mr. Hakek, il va falloir finir. Oh là là là. Parce que sinon, on va troller. C'est terrible, c'est terrible. Ça touche au corps, mais c'est propre. Mais attends, mais il lui a montré son dos, mais sans pression. Genre, vraiment. Je pense que c'était pour lui montrer son tatouage de Mr. Hakek. Ah ouais. Genre, retiens mon blast. C'est moi qui vais te mettre KO, genre. C'est vraiment. J'aime bien, j'aime bien. Quel entertainment ! C'est le genre de fighter qu'on veut signer chez… C'est Sacha White. Are you not entertained ? Ouais ! Tu vois, à chaque fois, il défend, il remise, il touche. C'est magnifique. Et là, il commence à accuser le coup un peu au niveau du cardio, Max et le Diablo. Ça commence à être dur pour Max. Max qui est un très bon combattant. Waouh ! Il a encore fait tomber. Attention à ça, le knockdown. Qui va permettre de scorer de précieux points à Ista, Mr. Hakek. Exactement. Et je pense que ça va lui permettre d'aller amener son adversaire dans les eaux encore plus profondes qu'il n'est. Et tu vois ses esquives qui sont magnifiques. Waouh ! Ça touche, ça touche, c'est fluide. Mais ce n'est plus un pirate, ça. C'est un mercenaire. Waouh ! Et on le voit. Il y a une diff de niveau qui se fait ressentir tout au long de ce fight. Il faut que Diablo fasse très attention à sa jauge d'endurance. Parce que là, il va prendre très très cher s'il se fait toucher. Là, ça devient compliqué. Il va falloir travailler les défenses. Il prend beaucoup de risques. Il n'a pas forcément énormément de choix. Il reste une 30 dans ce deuxième round. Il a déjà pris beaucoup beaucoup de coups. Il a quasiment plus d'endurance. Là, il faut qu'il aille quasiment pour le all-in. Il faut tout donner. Mais il se fait toucher. Non, là, c'est dur. C'est très très dur. C'est dur. Il y a une différence technique. Oui, complètement. Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus. Oh là là. Et ça touche. Et là, il a piqué. Au corps. A la tête. Le foie. Waouh. C'est magnifique. Waouh. Il s'est fini. Oh là là là. Le pirate qui a été sans merci et qui a pris tout ce qu'il y avait dans le corps de Maxel Diablo. Cette combinaison de trois coups. Boum. Mais regarde. Menton. A la tête. Tempe. Et on refini. Tempe. Mais on a pris un bout de menton au passage. Il lui a pris son âme aussi au passage. Ouais, un peu hein. Il a pris vraiment tout ce qu'il avait. Ses réserves d'or. Son trésor. Je pense qu'il lui a pris également cette bouteille de jus de fruits qui était au frigo et qui avait l'air bien fraîche. Ah mais ouais. Et ça. J'espère qu'il lui a pas pris sa femme aussi parce que là. Là vraiment ce serait tragique. Ouais. Je lui souhaite pas ça. 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 Oh là là. Pauvre Yann Gary. Ouais. On va regarder la décision et je pense qu'Herb Jin va lever le bras de Issa Mister Ak. Il a quand même bien encaissé Maxel Diablo. On rappelle qu'il était en short notice donc faut saluer le courage. Faut saluer le courage et très beau fight. Très beau fight de la part de Issa, Mister Akka. Mister Akka qui s'impose et qui va chercher sa deuxième victoire dans la ligue. Ah non il reste 4 combats. Je suis bourré moi. C'est terrible. Faut vraiment que j'arrête de pas savoir compter. Je pense que c'est un problème dans ma vie. C'est peut-être ça ouais. Si tu veux je t'apprendrai tout à l'heure. Ouais si tu peux m'apprendre un peu en comptant les frappes. Tu sais à chaque fois que tu ferais une erreur je te mettrais un étrouvement. Non. Non c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs dans le chat si vous voulez que Sacha White se fasse endormir. Non. On a trop besoin de moi dans l'organisation messieurs. Ne faites pas de conneries vraiment. J'insiste. Vraiment ne vous sentez pas obligé de rien. C'est important. Nassim honnêtement tu penses que contre Volkanovski tu peux faire quelque chose. Ouais je pense mais je pense qu'il me bat actuellement. Il faut être raisonnable. Il faut être réaliste. Après voilà. Dans le futur pourquoi pas. Mais ça commence à être la fin pour Volkanovski. Tu le penses ? Ouais. Tu penses que alors. C'est-à-dire que tu es plutôt croyant dans la théorie de un KO peut être le coup marquant et après c'est le déclin genre. Pour moi il faut prendre le temps avant de revenir une fois que tu as pris le KO. Et là il reprend Topouria ça va être chaud. Ouais. Topouria c'est pas des parpaings qu'il a dans ses mains. C'est des balles de fusil à pompe le mec. C'est chaud. On va passer au prochain combat de la soirée et c'est un combat que j'aime beaucoup parce qu'on a un des rappeurs du duo Kellargo qui va affronter un nouveau, un Comorien qui s'appelle Iqbal Dipwater. Dipwater en eau profonde. Je sais pas ce que ça t'évoque. Dipwater comme d'az. Dipwater ça m'évoque un mec qui te fait une khabib et qu'il te laisse pas respirer. Ah on va voir si c'est le scénario qu'on va avoir dans ce combat là. En tout cas c'est le prochain combat de la soirée pardon. Et regardez les deux combattants sont prêts à gauche. Il est rappeur SKU du duo Kellargo et une victoire zéro défaite. Il était le premier co-main event des soirées UFC 5 Fight Night. D'ailleurs qu'on va rebaptiser UFC 5 Night ça va beaucoup plus vite. Et il s'est imposé avec le chaos de la soirée sur un chaos fois exceptionnel. Il avait d'ailleurs remporté un mois d'abonnement à RMC Sports qu'il a décidé d'offrir à ses followers. J'ai trouvé le geste exceptionnel. Nouveau défi pour SKU de Killargo qui va affronter Iqbal Deepwater qui va faire son entrée pour la première fois dans la ligue. Il est comorien. Forcément son blaze nous laisse penser que c'est un prodige du sol mais on va voir comment ça va se passer. Tony si tu veux voir mon parcours on va le voir sur Insta. Il y a Bouskapé qui a fait un truc sur moi. Allez vous pouvez lancer ce combat les amis. C'est parti pour 3 rounds de 5 minutes. Et c'est le dernier combat avant les duels d'un vaincu. Exactement. Et après ça va être magnifique je pense. On va avoir de l'engagement max. Je vous le dis moi. Allez c'est parti. Let's go. Pardon je vous ai pas mis le plein écran. Je rectifie ça tout de suite. Et on est reparti. SKU de Killargo à gauche de votre écran. Iqbal Deepwater à droite avec ses cheveux qui ont l'air particulièrement soyeux. Alors SKU c'est plus un combattant debout. Jartiste j'ai pas dit que Volkanovski était fini. J'ai dit que ça a commencé à être la pente des centaines. C'est peut-être le début de la fin. Pour moi à mon sens quand tu perds comme t'as perdu sur un KO comme ça. C'est dangereux de reprendre direct après. Allez on va voir. Premier amené au sol pour Iqbal Deepwater. Et c'est magnifique. On va voir comment on va pouvoir gérer le sol du côté de SKU Killargo qui avait pas vraiment été testé. On disait quoi Deepwater. Ouais. Je t'avais dit ça me semble être un Khabib qui t'amène au sol en eau profonde. Mais il a décidé de pas se laisser faire SKU. Et là il va inverser la position. Et on voit qu'il sait y faire avec le sol. Il avait pas été testé mais il montre qu'il a bien appris un son. Il avait pas été testé. Pour l'instant belle défense en bas. Ouais. Est-ce qu'il va être dangereux sur les tentatives de soumission j'ai l'impression. Il a une très grosse défense pour l'instant SKU. Il a une très très grosse défense. Je le vois contrer les transitions avec des petits gestes, des détails. Exactement. Il passe la garde. Enfin il passe la montée pour la demi-garde. Il travaille. Et il sait annuler le jeu de quelqu'un au sol. Ouais. Comment annuler le jeu d'une personne qui est dos au sol ? C'est de mettre des frappes. A chaque fois qu'il y a de l'espace on suit, on colle les hanches, on frappe. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Très très très. On est sur une forme de crucifix à moitié pour les coudes. Excellent au sol. Il passe nul que ça. Tu vois finalement Deepwater on sait pas pour qui. Ah ouais là c'est Deep Etan pour l'instant. Ah ouais. Attention à la pataugeoire. C'est Deep flag d'eau. Pour Deepwater attention. Allez let's go let's go. On frappe. C'est magnifique ce que tu nous fais là Scu. Incroyable. Et là vraiment j'ai été très impressionné parce qu'on l'avait pas vu au sol. J'étais loin de m'imaginer qu'il était capable de rivaliser avec ça au sol. Exactement. Il est bien en place Scu. Et il continue ce travail. Il met un nombre de frappes incalculable depuis le début. Mais c'est magnifique ce qu'il nous propose. Il tape au corps. Il tape à la tête. Dans toutes les positions il est bon. Et ouais. Et ça on le voit pas forcément. Et ce jeu de Grand & Pound là c'est fantastique. Parce qu'on a l'impression que c'est des petites frappes qui ne font pas mal. Mais des petites frappes. Plus des petites frappes. Plus des petites frappes. A la longue ça fait mal. Ça perturbe. Ça travaille sur le cardio. Ça travaille sur le mental. Il continue à avoir le dessus. Il continue à être dominant sur cette position supérieure. Et on est déjà dans la dernière minute du premier round. On est déjà et ça va être compliqué. Et regarde comment il lui démonte le corps pour que l'endurance baisse. C'est magnifique. Tu vois stratégiquement parlant il est pas mal. Oh la la. SQ. On va voir ce que ça va donner là. Déjà dans le chat ils sont là. Ouais c'est le goût et tout. Il est incroyable. Mais hé le gars est rappeur et bagarreur. Attention. Et c'est même pas bagarre. C'est combattant là. Parce que techniquement. Mais il est super chaud. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est très fort SQ. Il nous dit Rafio Balizo qui est un de nos combattants qui a combattu un peu plus tôt. Il a passé à visite médicale et il est venu dans le chat direct voir les combats illégales. Wow ça connecte. SQ qui nous fait un premier round clean. Alors là Iqbal il a dû se dire je vais t'emmener dans mon domaine. Et il s'est avéré que ce domaine là bah en fait Keylargo le connaissait mieux que lui. Exactement. En tout cas il a su imposer son style. Ah ouais. Il a su imposer son sol. Et c'est. Waouh. Ah je te jure vraiment. Tu vois finalement. Deepwater. La cahier la cahier comme on dit ouais ouais. C'est devenu un striker. Waouh. Et il se fait toucher hein. Ouais ouais. Et t'as vu comme il s'est bien cleané. T'as vu ce retrait remise. Ça boxe bien en anglais. C'est clean. Très très propre. Oh la la. Ça touche dans les trous. C'est magnifique. Oh la la. Oh la la. L'upercute. Oh remise qui va sonner. Ça punit. Les coups. L'énorme coup de façon mouée. Il est vraiment bon dans toutes les disciplines. Ouais il a tout. Il a tout. Il a le package complet. Et en plus il est rappeur. Donc il a beaucoup plus de talent que la plupart d'entre nous. J'ai envie de vous dire. Exactement. Waouh. Ça touche. Et après ce combat là. Aller faire péter les sons de Kellargo bien évidemment. Et l'amener. La grosse amie au sol. Mais regarde l'endurance. Regarde l'endurance. Deepwater. Allez faut proposer de belles choses maintenant. On écoute. Ça fait toujours mal. Il tente de se relever là. Kellargo. Scu. Qui va se relever. Il prend son temps. En fait il veut se relever dans le bon timing. Exactement. Pour ne pas se faire contrer. Tu vois il s'est fait retenir. Turtle. Attention. Et tu vois en fait c'est ça le secret. Là il est en train de vous faire une démonstration Scu. Il faut être patient au sol. Ne précipitez pas la transition. Sinon c'est l'autre qui va vous faire mal. Tentative d'étranglement. Tentative d'étranglement. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il va pouvoir le verrouiller ? Il s'en sort. Mais la défense au sol. Il se retrouve dans la garde. C'est le moment de remettre du ground and pound comme ce qu'on a vu au premier round. Exactement. C'est le moment de travailler toutes ces phases de ground and pound. Et justement de marquer les points. De marquer les esprits. Il reste 2015. Il se redresse là pour faire du dégât. Et là ça va faire mal. Là il a de l'amplitude. Ça fait mal. Ça travaille au corps, à la tête. Écoute. Écoute là j'ai mal pour lui. Waouh. Et même comment il lui vire les mains. Tu crois vraiment que tu vas passer une position avec moi. Ça travaille bien les deux côtés. Même Deepwater au sol recombine bien. Pour reprendre une demi-garde. Il bloque bien les phases de ground and pound. Mais Kellargo il fait ça magnifique. Le rythme. Mais magnifique. Je dis pas ça parce qu'il est dans la musique. Mais vraiment il a un tempo très 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 élevé là. Ah ouais pour... Il est en train de lui mettre une drill. Concrètement. Concrètement. Il est en train de lui faire un son en live en studio. Vraiment il est en train de poser un classique dans l'octogone. Incroyable. C'est important effectivement ouais. Tu vois ces petites frappes. Le gimmick de Kellargo. Oh là 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 là. Alors que c'est vrai qu'il avait des détracteurs dans le chat qui disaient ouais retourne à la musique et tout. Mais là il est en train de vous dire que non. La musique qu'il aime c'est le bruit des coudes sur la tête. C'est peut-être ce qui va se passer dans trois semaines le soir de mon événement. Où il y a... Où il y a à vous des bangs qui combattent tu vois. Ah oui c'est vrai. Attention attention il se relève là. Genou. Let's go. Pour s'appuyer sur le corps. C'est magnifique. Il est en train de le pilonner là. Vraiment. Attention il faut qu'il surveille l'endurance quand même. Ce cul va pas se faire retourner. Il va pas falloir se cramer. Il va pas falloir se faire... Il va prendre le deuxième rang. Il prend le deuxième rang. Il prend le premier. Il prend le deuxième. Et là il est en train de contraindre Deepwater à chercher le finish dans le troisième. Il n'a pas le choix. Parce qu'en décision c'est sûr qu'il s'incline. Et là on a un très très gros combat. Et Scuc envoie un message je trouve. En disant là les gars je vais être un problème dans votre délire. Il prévient la catégorie là. Il dit c'est important que vous soyez au courant les gars. Soyez prêts. C'est très important. Je boxe aussi bien dans le rythme que je rappe. Ah ouais c'est trop. Oh la la. Oh la la. Oh oui. Le percute qui va sonner. Genou. Genou. Oh la la. Le passage à tabac. C'est magnifique. On dirait qu'il lui doit des thunes. De toute violence. Mais c'est trop. C'est qui ? C'est ton ingé son qui t'a mal enregistré ou quoi ? On rappelle Scuc qui représente le Congo dans ce duel face aux Comores. Touche au corps. Ça touche de partout. Mais ça touche dans les trous. Mais c'est magnifique. C'est important. C'est important le tarif. Deepwater. J'ai l'impression que Deepwater est en Deepwater. Ouais. Ouais. Ouais 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 ouais. Donc va falloir aller remonter à la surface et marquer des points et chercher le KO. Ouh les coudes c'est magnifique. Attention. Sur la mi-distance. Il faut faire attention à ça. Et ça touche. Ouais ça touche au corps. Ça touche à la tête. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Waouh. Il a pris un élan. Il m'a fait très peur. Attention tentative de take-down qui va passer pour Deepwater. Va falloir marquer les points. Va pas falloir se jeter sur la soumission. Ouais. Deux fois elles ont été tentées. Deux fois la situation a été inversée. Donc va falloir cadenasser les positions. Mais même d'en bas. Tu vois ce Grand & Pound. Ses petites frappes. Tu vois il feinte les transitions un peu Deepwater. Mais il voit tout venir Scuc. C'est incroyable ce qu'il fait là. Ohlala. Et la transition. Vers quoi ? Vers la Kimura. La Kimura. Il reprend dans la garde. Ohlala. Mais le poulet est succulent. Le poulet est incroyable. Quel travail. C'est magnifique. Et il va reprendre la montée. Waouh. Tu vois ce passage de la demi. En trois quarts monte à la montée. Il va passer peut-être le bras-tête. Le bras-tête. Attention. Ça va le faire. On l'a jamais vu soumettre quelqu'un. Est-ce que ça va le faire ? Oh il m'a tapé. Ça va le faire. Non. Oh il a de la chance. Il prend la turtle. Une belle tentative. Ohlala. Demi garde. Tu vois cette position. A la fois d'être au loin. Et à la fois de mettre la pression. Mais c'est magnifique ce qu'il nous propose. Mais c'est quoi ce poulet ? Je me sens comme un Ouminé qui chiale devant ce combat. C'est terrible. Mais c'est incroyable. Une minute vingt-six. Et je pense qu'on peut avoir un KO. Ou un TKO. Est-ce qu'on aura un finish dans ce combat vraiment exceptionnel ? Pas mal. Mener de la tête et des épaules par Scud. Iqbal. C'est le moment d'aller chercher ce fight. C'est le moment. C'est la dernière minute. Il faut tout donner. Attention à ça. Ce travail est intéressant. Allez on cherche la soumission pour Largo. qui est Largo. Qui nous fait un fight clean depuis le début. Il faut pas se faire avoir. Il va reprendre le dos. Tentative de prise de dos. Est-ce qu'il peut placer quelque chose ? Il va attaquer la clé de bras. La clé de bras en extension. Et le Gigi. Le Gigi qui est tenté. Attention il n'y a plus d'endurance. Il va le faire taper. Ça va taper. Il s'est tapé. Oh là là. Un KO. Une soumission. Deux finish en deux combats. Retenez le nom de Scud. Ecoutez. Du Giro de Kalargo. Chers amis. Il vient de nous montrer un peu. Toutes les panoplies. Que l'on peut voir dans l'MMA. Sur un fight. Oh là là. La masterclass. La masterclass. Oh. Je suis sous le choc. Il y en a un qui disait. Première décision de la ligue. Bah finalement non. Toujours pas. Toujours. On a décidé que c'était une ligue sans décision. Nous. Comment dire. C'est finish. Ou sinon. Vous faites virer. C'est finish. Ou il y a entretien préalable. C'est ça. Comme on dit dans le milieu. Oh. Alors là. Alors. Franchement. J'allais dire. Franchement. Franchement. Gros GG. Iqbal Deepwater. Mais là. Vraiment. Je vous mens pas. J'étais plutôt dans l'optique de. C'était un striker versus grappler. C'était un combattant de MMA ultra dangereux. face à un grappler. Partout. Partout. Désolé. Deepwater. Je sais pas si SKU est dans le chat. Mais SKU à quelle heure. T'as acquis ce niveau au sol. Je t'ai jamais vu comme ça. Vraiment. C'est incroyable. Qu'est ce qui s'est passé. Avec qui tu as tourné. Transmet le secret aux gens. Vraiment. Il y a un truc là. Mais on sent que. Qu'il y a du niveau quoi. Que pour le prochain. Pour le prochain tour. Ça va être complexe. C'est important. Mais bien sûr. C'est important. Je crois que le sol c'est important. Vraiment. Très important. Incroyable. Incroyable prestation. Scud Kellargo qui va passer en deux victoires. Zéro défaite. Très gros combat à venir. C'est vrai. Parce qu'on a peut-être deux des mecs justement. Qui ont envoyé le plus de sol sur la première soirée. UFC 5 Fight Night. Nassim. Le duel entre Pacartas et Teyo. C'est un Italie contre Pérou. Ouais ouais. On va chercher à être quatre mots du monde. Non. Ils sont très bons en ce moment. J'ai l'impression que. Au PFL et à l'UFC. Ça peut être de plus en plus. Ouais. Il y a un vivier intéressant. Il y a un champion au PFL qui est Pérouviens. Effectivement. Qui s'appelle Jesús Pinedo. Bravo. Bravo pour la ref. Alors là tu vois. Je suis assez épaté. Tu sais. Je connais ce sport comme ma poche. Tu sais. J'ai roulé ma. Mais tu connais pas encore Tony Pacartas et Diego Teyo je pense. Mais non. Je vais apprendre à les découvrir. J'ai roulé ma bosse dans les MMA. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Il nous reste trois combats et c'est que des duels d'invaincus. Pour l'instant je vais vous préparer l'un des derniers liners de la soirée. On est sur le onzième combat. Et c'est un duel de combattants en 1-0. Comme je viens de vous le dire. Regardez-les. Ils sont beaux. Ils sont frais. À gauche de l'écran. Il est italien. Il s'appelle Tony Pacartas. Teinture rouge sur les cheveux. Il est super vénère. Un peu une furie rouge qui nous vient d'Italie. Tony Pacartas. Diego Teo tout simplement ça a été la soumission la plus rapide de l'histoire de l'organisation. Pour l'instant. Donc je pense qu'on peut pas faire mieux que ce duel. Étant donné que Pacartas a été très dominant au sol également. Diego Teo ça a été une soumission éclair. Je pense que ça a mis à peu près 1 minute 15. C'était sur Bilal Chapa. Incroyable le résultat. Et c'était le premier combat de l'histoire de la ligue. Et franchement il a fait ça très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de ce combat. Je pense qu'on va avoir de la technicité. Et peut-être que les deux sols vont s'anéantir. Et que finalement ils vont se régler debout. Exactement. On sait pas comment ça va se passer. On verra de toute façon. Je suis déjà hypé messieurs. Vous pouvez lancer ce combat. L'un des derniers combats de la soirée. Les trois derniers combats de la soirée. Ce duel entre l'Italie et le Pérou. Tony Pacartas face à Diego Teo. Deux craques du sol qui sont prêts à en découdre. Le Jujitsu requin pour Diego Teo. Tony Pacartas sera en MMA boss. Et c'est parti pour le onzième combat de la soirée. Merci à tous d'être avec nous. Merci à tous ceux qui ont lâché un follow. Je vous ai pas cité depuis tout à l'heure. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à lâcher un petit message. Si vous le kiffez ou pas. Si vous voulez vous inscrire. Point d'exclamation UFC 5. Et c'est parti pour trois rounds de cinq minutes. Et c'est parti. Ça démarre fort de la part de Pacartas. Qui envoie beaucoup le jab. Il va chercher très loin avec ce jab. Wow. Ça projette direct. Diego Teo il a la dégaine à l'ancienne des combattants à l'UFC. Exactement. Mais moi je trouve ça intéressant que tu les laisses combattre avec une chaîne autour du cou. Ouais je suis un peu permissif là-dessus. Ouais mais t'as raison. Ça peut être dangereux au sol. Mais c'est pour le style. Il m'a dit qu'il y tenait beaucoup. J'ai dit bon allez je te fais une exception. Oh attention à la prise de dos. Et le sac à dos. Pacartas qui est dans le dos. J'espère que pour soumettre il ne va pas utiliser la chaîne de son adversaire. Ce serait bizarre quand même. Ouais. Là pour le coup j'aurais peut-être quelque chose à dire là-dessus. Voilà la montée. Une belle transition de la part de Pacartas. C'est magnifique. Pardon pour ce petit... Il y a eu mon DJ qui est parti en cacahuètes. Et Pacartas qui se redresse là pour envoyer les frappes. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Quand vous êtes comme ça et que vous frappez c'est ça qu'on appelle le ground and pound. Le ground and pound. C'est à dire le sol et le pilonnage. Et voilà exactement le pilonnage. Alors là il a dû se détruire à la main. Il a failli se casser la main voilà. C'était déjà arrivé là de taper comme ça dans le... Ouais ça fait mal hein. Ça fait mal de ouf. Ouais ouais. Tu sais ce qui m'est déjà arrivé aussi ? C'est de devoir tenter un take down et de me prendre le mur. Parce que de temps en temps on met des murs à la place de la cage. Je peux te dire que ça fait mal hein. C'est magnifique. Ouais là pour l'instant Pacartas qui est en train d'asseoir sa domination dans cette position montée sur Diego Teo. Teo qui a pas encore existé. Attention. Pacartas qui fait un classique pour le moment. Ah ouais. Ah là il est en train de lui montrer ce que c'est que... Le game plan fonctionne à merveille. On reste au dessus, on met des frappes, on touche, on frappe. Ah il est en mode Papachev là. Vraiment il te lâchera pas. Exactement. Et il bouge pas hein Diego. Il attend le timing, il attend quelque chose. Ça va être dur hein. Il attendait qu'il se redresse. Ah ils veulent fatiguer en essayant d'esquiver les frappes et maintenant sortir. Et demi-garde. C'est pas mal ce qu'il a fait Diego, c'est intelligent. Maintenant il va falloir mettre un crochet sur relevé ou suiper. Allez. Tony Pacartas qui est bien contré. Maintenant il va ménager le volume de frappe parce qu'il a compris le plan de Diego. On vous rappelle tout ça, ça se joue avec les jauges d'endurance. Exactement. C'est votre jauge vital, c'est votre puissance. Il faut savoir l'aménager au sol, c'est capital. Sinon vous faites soumettre immédiatement et c'est fini. Le retournement Diego Teo qui va attaquer sur la Kimura immédiatement. Ça va le faire. Et ce qui peut surprendre Tony Pacartas. Il lui a mis pas mal de dégâts là sur l'épaule avec cette Kimura. La suite est intéressante. La suite est intéressante. Allez Teo, let's go, let's go. Attention à ça, attention. Il va se faire renverser ou pas ? Il lui prend le coude. Tentative, non, bien suivi. Belle défense de la part de Teo. Il va prendre le dos. Prise de dos, il met les deux crochets. Et il frappe. Et là il repasse. Il reste 5 secondes. Il n'aura pas le temps d'étrangler. Il faut qu'il arrose et il arrose. Il faut qu'il marque le coup. Et quelle fin de round pour Diego Teo qui a laissé passer l'orage pendant 4 minutes. Ouais. Avant de décider d'envoyer. Tu vois, finalement, il a laissé passer l'orage pendant 4 minutes. Mais je pense qu'il perd ce round. C'est ça le problème. Ah ouais ? Ouais, c'est bien dommage. Waouh. Allez, dans le chat, doucement s'il vous plaît. Ces ambiances ne sont pas... Je vais vous envoyer la sécurité. Ça va être très très vite, je vous le dis. Allez, on est parti. Deuxième round. Très très intéressant. Le duel entre Pacartas et Teo qui vont se saluer pour démarrer le deuxième round. Très 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 intéressant. Gros respect entre les deux. C'est engagé en tout cas. C'est engagé. Crochet un peu court là pour Teo. On voit qu'en terme de style, c'est un peu plus à l'ancienne, tu vois. Un peu plus rentre dedans, mais on aime voir ce genre de fight. Il y a moins de liaisons. C'est un peu plus séquencé comme ça, haché. Voilà. Mais c'est ce qui nous a fait aimer et apprécier ce sport, tu vois. Oh là là. Par contre, vous voyez, ils vous frappaient dur. Mais ça cogne, hein. On connaît les intentions quand ils mettent les frappes. Exactement. Les intentions sont très mauvaises. Les intentions, c'est pas de marquer des points. Ouais, clairement. C'est vraiment de mettre des chaos. Ouais, c'est de faire tomber quelqu'un. Et le faire tomber très très bas. Et que sa tête touche très fortement le sol jusqu'à ce qu'il ne soit plus conscient. C'est ce qu'on appelle un chaos. En tout cas, c'est vraiment très propre. Waouh. Diego qui a un léger avantage d'endurance à voir comment il va l'exploiter. Va falloir capitaliser sur les frappes. On rappelle, c'est le premier duel d'un vaincu de ce soir. Les deux se sont imposés sur la première soirée. On est sur une grosse opposition. Et ça va monter crescendo jusqu'au main event. Tentative de takedown bien défendu de la part de Pacartas. Très très bien fait. Oh là là. C'est magnifique. Faut le refaire. Au moment de la rupture. Et nickel Tello qui transitionne sur les phases de Gréco. Il est contré. Faut péter le grip. Magnifique Pacartas. Bonne combinaison là pour Tello. Ça défend à mi-distance. Il n'a pas peur de la mi-distance Pacartas. Mais ça touche. Il vient piquer. Il vient bien piquer là au nez. Je crois de Diego Tello. Lui percute. Ça touche au corps. Au corps, ouais. C'est sérieux sur ce deuxième round. Tu vois, on a beaucoup plus d'engagement. Ouh, ça passe. On voit ça. Et en tout cas, on utilise énormément les bras. Très peu de jambes pour l'instant. Ils veulent mettre du gros dégâts. Et être sûrs de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je disais que c'était un peu à l'ancienne. Mais on adore voir ça. C'est la guerre. Comme les deux sont super chauds au sol aussi. Je me dis qu'ils envoient pas trop de kicks. Parce que les saisies de kicks, ça peut être très dangereux. Pour amener au sol, exactement. Pas de tentative. Mais finalement, arrêter au bon moment. Pour refrapper en anglais. Ça touche au corps. Ça touche à la tête. Au corps, à la tête. Et c'est magnifique. Et il s'est bien protégé Théo là-dessus. Oui. Superbe esquive. Genou au corps. Attention. Il s'est fait cueillir au passage. Il est sonné. Digoté au trop court pour ce take down. Il a pris un gros coup là. Attention. C'est magnifiquement bien fait de la part de Théo, ses défenses là. Va falloir supporter et laisser l'endurance remonter avant de frapper. Les coudes, les coudes, messieurs. Les coudes. Allez. Il est passé à côté là. Pas cartas. Pas très loin. Tentative d'amener. Ça prend le dos. Allez, allez. On amène au sol. Et il nous fait une Parnasse. Magnifique. Belle défense. Il le tient. Attention. Il n'aura pas trop le temps de travailler quelque chose. La clé de bras peut-être. Tentative de clé de bras. Est-ce qu'il aura le temps de lui faire mal au bras au moins ? Non, même pas. Mais la tentative est là. C'est très, très, très dangereux. On le donne à qui ce round-là, Nassim ? Il n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais je le met très bien à Théo. Ouais. Comme ça, on part sur une égalité. Troisième arme décisive. Exactement. Ça me va. Ça me va très, très bien. Première décision. On ne sait pas, balistique. Toujours pas. Je ne sais pas. À chaque fois que tu lui as dit, balistique, ça n'a pas été le cas. Attention, mec. Ouais. On va voir. On va voir ça. Pacartas, Théo, en tout cas, le combat tient toutes ses promesses. On peut prendre mieux. Pourquoi ils sont invaincus, les deux ? Et on aime voir ce genre de fight à la fin de l'événement. C'est engagé. C'est dur. Ouais. Je veux dire, Pacartas, il a fait peut-être un petit peu plus de dégâts à la tête de Diego. Ouais. Visuellement, il est marqué. Ouais. 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 Bon amener au sol. Il y a raison, Théo. Il y a peut-être un peu de retard. C'est peut-être la clé. Tu vois, des deux côtés, il y a du ground and pound. J'aime voir ce genre de choses. Parce que finalement, même en bas et en étant takedown, on peut faire des dégâts. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Et magnifique. Et voilà. Pareil, les deux travaillent le ground and pound. Et c'est magnifique. Pacartas qui commence à prendre le dessus, je trouve. Ouais, incroyable. Pacartas, ouais, qui commence à contrer les positions. Contrôle des biceps, frappés. Ah, c'est magnifique. Ça met du dégâts, hein. Des petites frappes, des petites frappes. Et surtout, c'est pas le moment de prendre de trop gros. La montée. Pacartas, le timing de la montée était très intelligent. Incroyable. Il sait, on voit que c'est un combattant qui a de l'expérience. Il sait à quel moment il faut monter, à quel moment il faut annuler le fight. Exactement. Tout comme Diego, lui, va essayer de se servir de ce ground and pound pour essayer de s'en sortir. Diego touché un peu. Mais là, il est beaucoup touché, Diego. Attention. C'est risqué ce qu'il attend. Let's go, Diego Tello. Oui. Belle tentative. On recombine, Diego. Et encore, plein fer. Ça touche deux fois. Trois. Et là, il a réussi à esquiver. Quatre. Je pense que l'arbitre peut arrêter. Ça va arrêter. Six fois, il va terminer. Oh là là. Oh, l'arbitre. Oh, je ne sais pas. Est-ce que c'était un stop rapide d'Ergin là-dessus ? Ballistique. Ce sera un TKO. Ballistique. Eh oh, Ballistique dans le chat. Tu vas arrêter de dire qu'il y a des décisions ici. Oh là là. Regarde, c'est le dernier crochet. Wow, ça touche plein de temps. Il n'était plus là. Regarde là. Là, on voit, il n'est plus là. Ouais. Aïe, 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 aïe. En tout cas, quel combat de fou. Ce duel Italie-Pérou qui était exceptionnel. Mettez des GG, des flammes dans le chat. C'est fou, c'est fou. Mettez des limaces et autres escargots pour montrer qu'on avait deux cracks du sol. Quelle victoire de Tony Pacartas qui lui confirme qu'il est un problème. Mais Diego Tello qui n'a pas démérité du tout. Ouais, il n'a pas démérité. Et Jean-Marc Sen qui va courir vers le combattant au sol. Vérifiez que tout va bien. Je vous rappelle Jean-Marc Sen qui est dans le chat, là, que vous voyez. Jean-Marc. C'est le vrai médecin de l'UFC Paris. Exactement. C'est pas une blague, c'est le vrai médecin. Il est avec nous sur la ligue UFC 5. Grâce à toi, Jean-Marc, mes genoux vont mieux. C'est fou, hein. Ouais. Mais Tony Pacartas qui dit dans le chat, donnez-moi la fraude espagnole. Ah ouais, il est là pour call-out des blases et pour call-out le terrifiant Nicolas Vergara qui sera en main event de cette soirée, je vous le rappelle. Il est agaçant, il est fort, il trash talk. Enfin, c'est tout ce qu'on aime pas, ce mec-là. Vraiment, il nous fout le seum. Il nous fout le seum. Je pense qu'il faut que tu le remettes un coup, ce qu'il nous a dit. Ah ouais ? Il faut qu'il le revoie. Je pense que vous avez pas vu, en fait, le mec, on lui dit, vas-y, fais-nous une vidéo, tease un peu le combat et tout, fais ça bien. Lui, il a dit, ok, les gars, y a pas de soucis, je vous fais ça. Et il s'est dit, attends, je vais passer peut-être un petit message au pays en même temps. Ouais, ça nous plaît pas forcément. Je suis le campeon, le futur campeon, Nico Vergara. Je vais continuer à démontrer que les Français ne valent absolument rien. Il n'est pas ça. C'est ce qui fait de lui l'antagoniste ultime de cette ligue, c'est-à-dire qu'il est débarqué avec un peu cette audace, ce côté un peu genre, ouais, moi je m'en fous de ce que vous faites, vous êtes marrant, enfin bref, ouais, c'est rigolo ce que vous faites, machin. J'ai appris également que c'est un ancien joueur pro d'NBA 2K qui a notamment représenté l'équipe d'Espagne sur NBA 2K. Donc en gros, lui, manette en main, c'est très sérieux. Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux, mais il est temps qu'on lui montre qu'on a plus sérieux en France. Donc en France, on a un plan, ce plan il s'appelle Reda, the chosen one, l'élu, comme ça veut le dire. Reda, the chosen one, dans l'organisation française créée par Sacha White. Ouais. Là. Ce soir, on écrit l'histoire. Alors là, et là, je pense que là, on est sur le co-main event de la soirée, Nassim. Et là, on est sur un combat. Je pense que ceux qui étaient là lors de la première soirée, ils vont l'apprécier celui-là. L'un des noms qui a le plus marqué, l'organisation lui aussi, qui est une légende d'autres ligues UFC 4. C'est celui que vous voyez à droite de l'écran, il s'appelle Sidi Eken, mais c'est également un CM chez MMA Propagande, pour l'info. Ouais. Et il va affronter celui qui a fait un des combats les plus exceptionnels de la première soirée, le Tahitien Pat Manutai. Et les deux, en fait, ce qui est assez drôle, se sont déjà croisés, en fait, sur une précédente ligue. Et qui avait délivré un chaos exceptionnel que vous pouvez retrouver sur le TikTok RMC Sport. J'avais dit, retenez ce nom, il est entré dans la légende Sidi Eken et de retour. On va voir si Pat Manutai, des îles justement, peut avoir le caractère et la technique pour faire tomber celui qui a été l'une des sensations de la première soirée. Et messieurs, vous pouvez lancer ce combat. Et on est sur l'avant-dernier combat de la soirée, le co-main event de cette UFC 5 Fight Night 2. On est toujours avec Nassim Belouachi, combattant Hexagon MMA chez les moins de 66 kg. On vous le rappelle. Exactement. Combattent le 26 janvier au Zénith de Paris à la maison. Dans trois semaines pile. Je pense que dans trois semaines pile, à cette heure-ci, j'aurais combattu. C'est incroyable. Donc on a moins de trois semaines. On a hâte de voir ça. Et derrière, il ne nous restera qu'un seul et unique combat. La rivalité France-Espagne à son paroxysme. Et cette fois-ci, dans une cage de MMA, on ne l'a jamais vu ce duel dans une cage de MMA. France-Espagne le trompe souvent. On ne l'a jamais vu. Et là, c'est parti. Pat Manutai, à gauche de l'écran, le Tahitien face à Sidi, qui est à droite l'un des virtuoses du combat debout de cette ligue. C'est parti. Ça démarre fort. On a Sidi Eken qui veut kicker fort et qui touche quand même. Et qui a l'air de tout de suite vouloir imposer son rythme. J'ai l'impression qu'il a fait un plus gros cutting. Ouais, il a l'air, en termes de proportion, c'est pas pareil. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un Alex Pereira. Ouais, un peu un weight bully. Un mec qui n'a rien à faire ici. Attention au blocage. Manutai qui est déjà bien entamé. Ce crochet du bras avant, il rentre beaucoup. Et ça travaille encore pas mal, Manutai. Et pour la petite histoire, Sidi Eken qui s'était imposé il y a deux semaines face à Kalahani Bomer, qui lui aussi était l'autre Tahitien de l'organisation. Et Pat Manutai s'est dit non, non, il faut laver un petit peu l'honneur des Tahitiens. Une rédemption ce soir. Moi, j'ai gagné. Je vais essayer d'étendre Sidi Eken, celui qui fait mal un petit peu à Noga. Là, pour l'instant, il y a un gros duel entre les deux. On a peut-être un... Oh là là, le coude. Wow, 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 wow. Sidi Eken, pour moi, démarre vraiment bien ce fight. C'est intéressant. Attention, le coup de clé qui passe à côté. Un petit boxing pas mal. Il a fallu se faire contrer Sidi Eken. Belle défense et il remise dans les trous. C'est vraiment propre ce qu'il nous propose. J'ai trouvé où ça touche le spinning elbow. On aime voir ce genre de choses dans cette organisation et c'est magnifique. Et les deux prennent les risques et les deux s'envoient de très gros coups. On voit que Sidi Eken est beaucoup sur des coups de pieds qui sont là pour faire mal. Mais Pat Manouta, il a compris. Beaucoup de fois, il va se décaler sur le coude. Voilà, c'est ça. Décaler. Oh, le coude. Là, ça touche sur un coude. C'est que ça fait mal, les coudes. Il se fait toucher, mais il continue de renvoyer, en fait. Il n'est pas en train de fuir. Exactement. Il se fait toucher et il a toujours cette lucidité de bouger la tête, et de pouvoir remiser. Ouais, exactement. Et comme on dit dans le chat, Sidi Eken me fait penser à Cyril Diabaté de l'époque. Sidi Eken, attention là, qui a pris ce crochet. On a vu la tête tourner. Attention à ça. Le bras arrière sur le compte du Diab. Ouais, Eken qui avait commencé très très fort. Mais Manoutaï qui est en train de revenir aux affaires. Manoutaï qui remonte petit à petit. Je pense qu'Eken va falloir se remettre sur la manière dont il boxait dès le début avec ses crochets bras avant, son bras arrière. Attention Manoutaï qui s'est présenté au bon moment là. Ça a été ouvert sur le genou sauté. Oh là là, le contre avec le crochet du gauche. L'accélération d'Eken. La clé, c'est ce crochet bras avant. Il y a encore une belle esquive de Manoutaï. Il y a un très très gros duel debout là entre les deux. Ils veulent faire le spectacle, ça se voit. Les combattants sont généreux. Regarde déjà toute l'endurance qu'ils ont envoyée. On est au premier round seulement. Waouh, je pense que ce combat n'ira pas à la décision. Encore une fois, Basile, ne mets pas de commentaires s'il te plaît. Basile. Balistique. Balistique. Désolé. On va t'appeler Basile. Change ton pseudo s'il te plaît. Avec Kellargo, Kadjaoui. Il y a déjà combattu. Il s'est imposé. Une des masterclass de la soirée. Attention, il n'y a plus de blocage chez Manoutaï. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Et ce crochet du bras avant, je te le dis, pour moi, c'est la clé. Je pense qu'on peut avoir... Il y a du chien derrière. Balistique, désolé, je t'ai appelé Basile, mais... C'est pas grave. Je veux un Kellargo, Sidi Eken. On verra, les amis. Alors, sachez que ce n'est pas vous qui décidez. C'est moi. Sacha White a les pleins pouvoirs dans cette entreprise. OK ? Si Demain veut me virer, il peut me virer. Je peux le virer. Et on restera bons amis. Exactement. C'est ça. Même si je peux l'étrangler, je dirais oui, j'accepte. Allez, oh là, attention ! Oh là, ça démarre fort de pal. Les deux qui se sont envoyés des briques monumentales pour démarrer ce round. Allez, Sidi Eken. Ouh là là là, Sidi Eken, ce crochet. C'est sincèrement la clé pour moi, ce crochet du bras avant. Ouh là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que le crochet court là, il l'a bien. Il le maîtrise bien. Et ça rentre dans le timing. Et franchement... D'accord, bien placé, bien travaillé, ça peut rentrer. Les coudes, c'est pas pour tout de suite. Ils sont bien défendus. Ouh ! Attention ! Encore une bonne frappe là pour Manutahi. Pat Manutahi qui sait capitaliser quand il touche. Ouais, il frappe dur, il frappe dur. Combattant des îles, on le rappelle, ils ont une force. On ne sait pas d'où elle vient, mais il y a la bagarre, il y a la force dans leur sang, dans les gènes. Clairement. Manutahi qui se laissera jamais faire. Manutahi qui a pris ce fight de manière personnelle, donc... Qui risque de se donner à fond et c'est magnifique de la part de Sidi Eken. Il n'y a plus de blocage. Et là, il peut faire très mal Sidi Eken. Spilling elbow. Elbow, bras arrière. Waouh ! Spilling elbow, plein fer ! Waouh, waouh, waouh. Allez, on capitalise. Un gros knockdown pour Sidi Eken. Sidi Eken, travail ce crochet maintenant, c'est le moment. Là, le médecin Jean-Marc Seine. Jean-Marc, ne nous arrête pas ce fight, s'il te plaît. Il va regarder la coupure. On rappelle que si la coupure est trop profonde, il peut arrêter le combat. Et ce serait un petit KO en faveur de Sidi Eken. Ah non, apparemment, il va reprendre. Il considère que ce n'est pas encore assez ouvert. Il va le laisser reprendre. Donc là, c'est l'arbitre qui explique au combattant qu'il peut reprendre mais qu'il doit faire attention. Et c'est dommage cette phase arrêtée parce qu'on aurait pu avoir la fin de combat de la part de Sidi Eken. Et là, il va peut-être accélérer. Let's go. C'est le moment. Le crochet. Crochet bras avant. Voilà, ça touche. Voilà. On va envoyer une jambe maintenant. Une petite jambe peut-être. Pour déstabiliser. Ouais. Et c'est magnifiquement bien joué de la part de Pat Manutahi. Tu vois, ce crochet, c'est incroyable. Il rentre comme dans du beurre. Et ouais. Et regarde la jauge de blocage. Il n'y a plus rien chez Manutahi. Ça veut dire qu'il peut s'ouvrir le chemin de la victoire et du KO quand il veut. Quasiment Sidi Eken. Il va foncer dans les jambes. C'est bien défendu. Les genoux. Ça touche. Il est choqué. C'est le moment de mettre les coudes. L'accélération peut-être. Crochet coude. Est-ce que Sidi Eken peut chercher son deuxième KO en deux combats ? Oui. Il est en train de le trash. Spinning elbow. Il se fout de lui. C'est le moment contre la cage de mettre le spinning elbow. Ouais. Attention. Oui. Gros crochet encore une fois. Et on disait quoi encore une fois sur ce crochet ? Oh là là. Le tornado kick. Il a envie de régaler. Il veut faire le highlight de la soirée. Récupérer un bonus. Sidi Eken qui remet un knockdown à Manutahi. Oh là là. Quel scénario de fou. Quel scénario de fou. C'est l'impression d'avoir Pereira avec ce crochet du bras. C'est fou. C'est fou. On en parlait par rapport au coaching en début de fight. Mais finalement. Oh. Et c'est sur un coude qui va éteindre la lumière. Sidi Eken va chercher son deuxième KO en deux combats au sein de l'organisation. Il aura mis du temps à trouver le plan pour démonter Pat Manutahi. Mais le Tahitien n'a rien pu faire face à l'accélération au deuxième round de Sidi Eken. Il confirme qu'il est bien là pour régler des comptes et aussi pour faire le spectacle. Celui qui est originaire de Bondi. Mais quel respect entre les deux qui sont déjà en train de se congratuler. Et bravo à Pat Manutahi qui n'a pas de démérité face à une légende comme Sidi Eken. C'est magnifique. Waouh. Alors là. Vraiment. Waouh. Je suis surpris de la tournure de... C'est incroyable. Je ne suis pas surpris du fait que Sidi Eken gagne. Mais magnifique ce coup. Vraiment bravo. Et tu vois Kalani qui est venu soutenir son compatriote président Manutahi. On fait un duel 100% Tahitien pour représenter Lille. Ce serait incroyable. Ouais. On va voir si j'ai ça dans mes plans. Mais le problème c'est qu'il y aurait encore un Tahitien qui va battre un Tahitien. Et ce n'est pas bon pour vous les gars. C'est vrai. Il faut vous refaire avant de vous affronter. Et voilà la fin. Commotion cérébrale de Jean-Marc Seine. Ouais. Je pense qu'il va falloir l'envoyer faire un scanner et une nuance surveillance. Je tiens à dire que le roleplay de Jean-Marc Seine sur la ligue UFC 5, moi perso, c'est du miel. Vous vous rendez compte qu'on a le vrai médecin de l'UFC Paris, du PFL Paris qui est là dans le chat avec nous en train de dire « Bon les gars, je veux intervenir » et tout. C'est un truc de ouf quand même. Exactement. Vous rendez-vous compte du délire. Je dis « Mes collègues vont le suturer ». C'est juste exceptionnel. Ok, ok. Alors j'ai des messages en provenance d'Espagne qui m'indiquent que le combat pourrait être lancé. On va juste… J'aurais juste besoin que The Chosen One lance l'invitation mais ne lancez pas le combat surtout. C'est très 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 important. On va vous remettre dans le contexte de ce combat, ce main event, ce duel France-Espagne entre Nicolas Vergara, le terrifiant prodige espagnol. Celui qui est aberrant de facilité dans sa manière de terminer les combats. Je vous rappelle qu'il a couché Yannick Sagbo en un malheureux round lors du main event de la première soirée UFC 5 Fight Night. C'était une réussite exceptionnelle pour l'Espagnol. Et là, il va affronter celui qu'on a surnommé l'élu de Chosen One, Reda, qui va peut-être être l'élu pour faire tomber l'Espagnol. C'est ce qu'il espère en tout cas pour représenter notre pays face à l'Espagne dans cette rivalité historique. Ça va être un fight intéressant. Mais oui, parce que regarde, tu nous l'as dit, tu nous l'as expliqué maintes et maintes fois. Ce mec-là a parlé sur tout un pays et sur toute une ligue. Il a parlé, maintenant il va falloir assumer. On va voir, je vous le remets pour attiser un petit peu les supporters français. Écoutez-le. Et moi, je dis non. On peut pas laisser ce mec devenir champion, les gars. Bah, les gars, je pense que le gain est remonté. Les intentions sont claires. L'antagoniste. Et c'est clairement le méchant du film. C'est le méchant du film. C'est le méchant du film. Et on veut le voir perdre. Il a l'air d'être bon. Ça va être dur. Mais on va le faire. On va voir ça. On va vous préparer. Parmi nos français présents dans cette ligue, il va falloir en trouver un qui va pouvoir nous battre. Un ou plusieurs qui vont pouvoir nous fermer le claqué de... Le clapé. Le clapé. Le claqué. Désolé. Tu m'as régalé de ouf là. Je suis en plein régime. Donc, de temps en temps, mon cerveau est déconnecté. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu fais bien de le rappeler. Ça peut m'arriver. Regardez-les. Regardez-les. Et tu sais, quand il y a main event, il y a petit rituel. Tu vois, il y a petite fiche et il va surtout y avoir petite musique. Let's go. Les amis, c'est maintenant que ça va devenir sérieux. C'est maintenant le combat que vous attendez tous. D'un côté, le monstre espagnol. Celui qui est venu de Malaga pour semer la discorde au sein de la ligue le plus parfait des antagonistes. Une victoire, zéro défaite. C'était au premier round qu'il a réglé ça. Et il est de retour pour vous. Il s'appelle Nicolas Vergara. Et face à lui, l'élu de Chosen One. Il vient... Euh... Je crois qu'il vient de la Marne. Et c'est peut-être lui, le courageux français, qui pourra mettre fin, on va dire, à l'audace un petit peu au culot de cet espagnol qui veut être le roi de la ligue, le seul détenteur de la ceinture. J'espère que vous êtes nombreux dans le chat pour soutenir votre héros, Reda, The Chosen One. Le main event de cette soirée. C'est maintenant. Vous pouvez lancer ce combat. Let's go ! Pour le main event. À chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression de vivre un moment épique. Et à chaque fois, voilà, il lance le combat. Et là, c'est parti les amis. Et c'est parti. Main event de la soirée. Prédiction qui va partir dans un instant. Let's go. Et que je vais faire en vitesse express. Vergara à gauche de votre écran. C'est reparti. Face à The Chosen One. C'est parti. C'est engagé. Reda qui subit la pression. Mais qui frappe. Ouais. Et on sera accompagné par John Anikokom. Reda qui ressemblerait petit à petit à Nate Diaz. Ouais, ouais, ouais. Un beau crochet. On va voir ce que ça donne. Vergara qui, on le voit, utilise beaucoup son buste. Là, il est en train de jauger un peu son adversaire. On va voir ce qu'il vaut. Qui a un petit côté Jordan Zebo aussi, Nico Vergara, physiquement. En termes de... C'est au niveau de la barbe. Ouais. Il est exactement la même. C'est ça. Elle esquive encore une fois. Travaille bien. Mais Vergara est pas mal. Énorme coup d'œil de Vergara. Tu vois, ce jeu en pression contre la cage. Oh ! Le contre encore. Mais qu'est-ce qu'il est agaçant. On n'arrive pas à le toucher. Et lui, en une seule frappe, il te met super mal. Il l'amène au sol. Elle a prise de... Comment ça s'appelle ? Double magnifique. Magnifique. Il va contrer. Timing incroyable. Et là, crucifix. Et ça va être dur de s'en sortir parce que là... Reda, let's go ! C'est sa position. Fétiche. Le crucifix. Le crucifix. Personne n'en est sorti pour l'instant. Vergara qui continue de mettre son plan à exécution. Reda, il s'envoie qu'il n'a plus l'endurance. Il travaille sur la solution. Il travaille sur la solution. Il travaille sur la solution. Il passe dans son dos. Quelle défense ! Allez, the chosen one. Let's go ! Le français ne s'est pas fait avoir. Et il a... Let's go Reda ! Il a contrecarré le premier plan de l'Espagnol. Attention ! Let's go ! C'est très prévisible. Il va falloir boxer de manière courte. Encore un crochet. Bras arrière cette fois-ci pour l'Espagnol. C'est le moment de sortir des genoux sautés peut-être. Il est terrifiant. Il est terrifiant. On n'arrive pas à le toucher. Oui ! On n'arrive pas à l'apprécier. On n'arrive pas à le comprendre ce mec-là. Pourquoi il vient chez nous pour essayer de foutre le bordel ? Allez Reda, let's go ! Il met une intensité de fight. C'est incroyable. C'est incroyable. Il met ses adversaires sous pression du début à la fin. Et quand il décide de reculer, on voit que c'est pour préparer quelque chose. Allez, c'est fou. Il y a une belle maîtrise de la cage et de l'espace. Reda qui touche quand même avec son overhand bras arrière en tant que gaucher. Bien. Belle tentative d'amener au sol contre la cage. Il va falloir monter, l'amener. Et c'est amené. Il s'est fait amener au sol, attention ! Allez ! Travail de simple. Let's go ! Ouh, ça a été swipé et sweepé. Ouais, c'est bien, on voit des choses. Contre la cage. Ils essayent des choses. C'est intéressant d'entendre une petite prise de dos. Monté. Ouh, ça va devenir dur. 59 secondes à tenir. Il va se relever. Il commence à toucher. Il n'y a plus de blocage déjà pour Reda Chosen One. Questionné ! Attention, est-ce qu'il terminerait ce combat encore au premier round ? On y reste 40 secondes. Il est temps de bouger. Allez Reda ! Qui va peut-être continuer à asseoir sa domination. Allez Reda ! Peut-il le faire ? C'est dur ! Attention, il prend le coup et c'est terminé ! C'est terminé ! Mais qu'est-ce qu'il est fait ce mec-là ? Il vient de Malaga ! Il vient fermer des bouches. Il vient dominer, effrayer. Il vient surtout terminer tout le monde au premier round. Nouvelle victoire par KO TKO de Nicolas Vergara qui confirme qu'il est vraiment le gros problème de cette ligue. Reda, de Chosen One Round. On va te renommer comme ça Reda si ça... Oh la 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 la... Qui battra Vergara ? Oh la 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 la... C'est la question qu'on doit se poser maintenant. Qui aura les épaules et qui a les épaules dans cette ligue pour aller battre Vergara ? Il y en a 2-3 que j'ai trouvé impressionnant. Maintenant... Sacha White. Va falloir voir qui sera le prochain. Et là c'est pas facile. Là c'est pas facile. Et... On peut mettre des GG dans le chat s'il vous plaît. Et pour Nicolas Vergara et pour Reda. The Chosen One pour ce main event de qualité. Le suspense n'aura pas duré mais malheureusement... C'est vrai que Kellargo a un bon niveau et que ça serait intéressant de le voir. Ah ! Ah ! Un petit duel Congo-Espagne du coup. Face à Vergara, c'est ça. C'est ça qui t'intéresserait. Que Kellargo lui fasse manger une paella. Et bah... Et lui fasse danser la salsa. J'ai envie de vous proposer quelque chose ce soir. J'ai envie de faire l'interview du gagnant du main event. Je vais lui renvoyer un message pour qu'on puisse le prendre en vocal. Il est temps pour lui... De pouvoir communiquer sur la suite. Je vous annonce... Nico, pouvez-vous venir dans le chat de la cadena Twitch, por favor ? Et non dans la partie, por favor ? Parce que je vais vous inviter avec la fonctionnalité de Twitch, qui est plus facile pour moi, por favor. S'il parle mal de la France, je le menace. Mais personnellement... Il doit des explications ! Reda, on te veut dans le chat, Reda aussi. J'allais envoyer un Red. Je suis un ouf. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors voilà. J'ai une petite fonctionnalité. Nassim le voit. Dans laquelle, normalement, je peux inviter quelqu'un. Je vais essayer d'inviter Nicolas Vergara. Qui, normalement, possède ce blaze-là. Alors... Envoyer Vergara nous dit Zako, je fais une descente jusqu'à Madrid. Mais il habite à Malaga frérot, calme-toi. Il descendra plus bas, alors. Oh, l'hispanique. Donnez-moi Vergara. Cet homme parle toutes les... Sacha, c'est Fred Hermel. C'est vrai. On nous a jamais vus dans la même pièce. Attention ! On ne les a jamais vus dans la même pièce. C'est peut-être les mêmes. C'est peut-être la même personne. Alors, est-ce qu'on va... Je crois qu'on va... On est en train de recevoir Nicolas Vergara pour une interview de qualité. Pour la première fois, l'un des héros du Main Event sera en duplex avec nous. On peut appeler ça comme ça, concrètement. En attente de connexion. Il est en file d'attente. Ça devrait arriver très, très vite. Il faut envoyer Dobronx à l'Espagnol. Bravo à Vergara. Très bon lutteur. Très, très bel esprit de Chosen One. Merci pour ce bel esprit dans le chat. C'est exactement les valeurs qui incarnent cette ligue. C'est magnifique. Le peuple veut le retour de Hugo Boubou. On va travailler là-dessus aussi, puisqu'il y a des combattants qui... On n'a pas pu faire combattre tout le monde, vous l'avez vu. Pour des raisons de timing, d'organisation, etc. Mais on va essayer de remédier à ça pour les prochaines fois. Qu'est-ce que je voulais... Usada pour Vergara, je ne pense pas qu'il soit dopé. Il n'a pas le physique du dopé, non ? Je pense qu'il est vraiment bon. Techniquement, il a montré qu'il savait travailler en pression. Et donc, ça l'a fait. Ah, ok. Donc, il me dit qu'il n'a pas le micro activé. Il a dit quoi ? Ouah, non, n'importe quoi. Attends, il faut que je trouve un moyen. Comment est-ce que je peux le faire ? T'as des écouteurs ? Ouais, j'ai des Airpods. Ah non, putain, ça ne marchera pas. Euh... Attends, comment est-ce que je peux faire... Attends, je réfléchis à comment faire sortir le son de Vergara pour que vous puissiez tous l'entendre. Mais mec, tu le mets sur mon micro et tu mets le téléphone et... Tu penses qu'on fait ça ? À l'ancienne. Bah non, parce qu'en fait, le son, il va sortir... Attends, je sais ce que je vais faire. Ah, il va sortir des deux trucs... Il sort de la manette, en fait, le bail. C'est ça, la difficulté. Attends, normalement, je vais mettre au parleur de la manette à fond, son de la partie à fond... Nico ? Nico ? Nico ? Nico, est-ce qu'il est ? Nico, est-ce qu'il est ? Attends, je vais dire de... Est-ce qu'il est ? Hola ! Se m'écoute ? Si, 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 comment est-ce ? Muy bien, muy bien. La verdad, contento. de tu victoria, eh... 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 Queria savoir... C'était une perleine facile pour toi, ou plus difficile que la première ? La verdad, c'était une perleine facile. Je... Vi la perleine de Chus De Wan, et je savais que si je jouais concentré, et... Et j'étais plus ou moins... avilao, atento, et va a ser une perleine facile. Eh... Tengo ganas de... de enfrentarme al... al payaso. Llevo desde l'anio pasado que le quité la careta, con unas ganas de quitarse la otra vez. Porque he visto que este año, no tiene careta. Pero quiero que, cuando pelee contra mi, se la ponga. Alors, eh... Yo hago la traducion un... un... un momento. Y la... eh... has visto como... alguien... que te parece como peligroso para ti, ou... porque... tu vas a como... a Callout, como CG Ken. Lo entiendo, porque hay un pasado entre vosotros dos. Eh... pero yo que... quiero saber. Hay como un pelador que has visto en esta noche, que te parece como bueno? eh... si... de hecho lo pensé hace una semana, y es que Cagamix es el único que veo que puede hacer me daño, porque utiliza muy bien las... las sumisiones. y... y el año pasado ya me ganó, me ganó en... en un minuto básicamente, aunque después le gané yo, pero Cagamix es el único que veo que me puede hacer compétencia. Hum... y... última pregunta, sabes que con tu vídeo, hay mucha gente hoy en Francia, eh... que quiere verte perder. ¿Qué piensas si tienes un mensaje para como el público francés? No, yo creo que les ha quedado claro, el mensaje se lo he dado ahora en la pelea. O sea, yo si lo digo es por algo, y... y no es que lo diga por gusto. O sea, lo pienso así, y va a ser así. El año pasado fue así, y este año lo voy a demostrar. Yo solo hablo en el octágono. y... recuerdo que el mensaje es ya pasado. Y... Asi. Vej a entender mis intencias cuando hice esta vídeo. No hay mucho... que se me hagan. Jte lo que por hacer. Y creo que mi combate lo demostré para mí. Así que me quedaré de esta forma. Bien, muchas gracias Nico, y felicidades por tu victoria. Y esperamos verte en el próximo evento. Pásalo bien. Ciao. Bye. Yo le dije diciao como si c'était un italiano. Bon les gars Qu'est-ce que t'as pensé de ce main event Alors Nassim et de cette soirée J'aurais préféré Tu vois voir Vergara Contre un autre mec Contre un Kellargo ou quoi tu vois Techniquement j'aurais bien voulu le voir Kellargo a fait je pense Une grosse perf La perf de la soirée Déjà on peut remettre On peut mettre des trucs dans le chat On peut remercier parce que Nico Vergara En termes de RP je pense qu'on est vraiment sur du high level Il nous met super super bien Merci à tous pour cette soirée exceptionnelle Vous avez encore une nouvelle fois été plus de 1000 Tout le long de la soirée Et ça fait super plaisir j'en profite pour remercier Nassim qui va combattre Et qui a besoin de vous le 26 janvier Au Zenit de Paris je te laisse passer le message Dans 3 semaines pile gros combat pour moi C'est une grosse étape dans ma carrière Si vous voulez plus d'infos N'hésitez pas à venir Me suivre sur les réseaux sociaux Venez là vous êtes 700 sur le chat Les 700 ramenez vous Et puis on se retrouvera je pense On se retrouvera ici C'était intéressant c'était cool Et bon je pense que je vais mettre des billes Dans cette organisation Tu prends un bonus tu l'injectes direct Tu sais quoi faire Je vous remets une dernière fois le lien Vers le formulaire d'inscription Si vous voulez rejoindre la ligue C'est ouvert à tout le monde Vous avez tous une histoire à écrire au sein de cette ligue Vous avez tous une histoire à écrire au sein De cette ligue UFC au sein du MMA français Et qui sera diffusée et qui vivra longtemps Sur la chaîne Twitch RMC Sport Je vous rappelle que la semaine prochaine Jeudi 11 janvier Vous avez un nouvel événement de MMA en intégralité Et gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport C'est le KOF Où il y a ton pote et tu vas faire le corner De Axel Alphandari Pour ses débuts pros C'était l'un des meilleurs combattants européens Chez les moins de 77 kilos Avec les Patrika Birora Etc Des noms qui vous parlent On a peut-être entendu moins parler d'Alphandari Mais c'est le même calibre concrètement C'est le même calibre Qui est un peu moins médiatisé Mais qui va de plus en plus être médiatisé Vous allez voir Vous avez sûrement dû le voir Sur une séquence au Glory Où il fait Il se recoiffe pendant un combat Ouais magnifique Il se recoiffe Mais derrière il m'a Alors NK Il va falloir que tu comprennes Que je suis Sacha White Le harcèlement pour combattre Ne fonctionne pas Ouais Je t'ai vu depuis Ça fait déjà 48 fois que tu l'écris Je t'aime beaucoup On en reparlera T'inquiète Tu seras informé Bien assez tôt Puisque cette organisation Nalid Iron Nalid aussi il va combattre Vous inquiétez pas Tu vas rebondir mon vieux T'inquiète pas Merci à tous Encore une fois Je vous envoie en raid Chez Max C'est un ami Max LCT bien évidemment Qui vous le savez Mon duo binôme De mes autres Compétitions e-sport Sur d'autres jeux D'ici là Demain vous serez Avec Flo Donc vous passez Un excellent moment Avec lui Je pense que ça partira En react Un petit peu MMA Ou combat Je vous envoie tous Chez Max Et nous Moi je vous retrouve dimanche Dimanche on se fera Un petit truc Assez sympa Sacha White Sors les billets Pour les performances De la soirée Tu vas casquer Ouais je vais m'en occuper Vous inquiétez pas On est au tout début En fait Soyez prêt Lâchez des follow Soyez au rendez-vous Ramenez du monde Inscrivez-vous Vous allez voir C'est que le début De cette organisation Après on va faire Des événements Dans des sphères À Las Vegas Et compagnie Soyez prêt pour ça Soyez prêt Je vous envoie chez Max Passez tous Une excellente fin de soirée Avec lui Bon repos à tous Et moi je vous retrouve dimanche Et puis voilà J'espère que vous avez apprécié Et on continuera De monter en puissance Sur cette soirée Merci pour le soutien Et bonne soirée A tous chez Max Ciao Ciao Ciao